taras bulba écrit par nicolai vassilievitch gogol traduit du russe par louis viardo lu par armen pour audiocité.net préface la nouvelle intitulée taras bulba la plus considérable du recueil de gogol est un petit roman historique où il a décrit les mœurs des anciens cossacks zaporog une note préliminaire nous semble à peu près indispensable pour les lecteurs étrangers à la russie nous ne voulons pas toutefois rechercher si le savant géographe manner a eu raison de voir en eux les descendants des anciens sites ni bourg à prouver que les sites d'hérodote étaient les ancêtres des mongols ni s'il faut absolument retrouver les cossacks en russe kazakh dans les cossacks de constantin porphyrogénète les cassag de nestor les cavaliers et corsaires russes que les géographes arabes antérieurs au treizième siècle plaçait dans les parages de la mer noire obscur comme l'origine de presque toutes les nations celle des cossacks a servi de thème aux hypothèses les plus contradictoires nous devons seulement relever l'opinion longtemps admise de l'historien schlözer lequel se fondant sur les mœurs vagabondes et l'esprit d'aventure qui distinguèrent les cossacks des autres races slaves et sur l'altération de leur langue militaire pleine de mots turcs et d'idiotisme polonais crut que dans l'origine les cossacks ne furent qu'un ramas d'aventuriers venus de tous les pays voisins de l'ukraine et qu'ils ne parurent qu'à l'époque de la domination des mongols en russie les cossacks se recrutèrent il est vrai de russes de polonais de turcs de tatars même de françaises et d'italiens mais le fond primitif de la nation cossack fut une race slave habitant l'ukraine d'où elle se répandit sur les bords du don de l'oural et de la volga ce fut une petite armée de 800 cossacks qui sous les ordres de leur attaement yermak conquit toute la sibérie en 1580 une des branches ou tribus de la nation cossack et la plus belliqueuse celle des aporogs paraît pour la première fois dans les annales polonaises au commencement du 16e siècle ce nom leur venait des mots russes za au-delà trans et porogs cataractes parce qu'ils habitaient plus bas que les bancs de granit qui coupent en plusieurs endroits le lit du Dniepr le pays occupé par eux portait le nom collectif de zaporodiers maîtres d'une grande partie des plaines fertiles et des steppes de l'ukraine tour à tour alliés ou ennemis des russes, des polonais, des tatars et des turcs les aporogs formaient un peuple éminemment guerrier organisé en république militaire et offrant quelques lointaines et grossières ressemblances avec les ordres de chevalerie de l'Europe occidentale leur principal établissement appelé la Setsch avait d'habitude pour siège une île du Dniepr c'était un assemblage de grandes cabanes en bois et en terre entourées d'un glacis qui pouvait aussi bien se nommer un camp qu'un village chaque cabane, leur nombre n'a jamais dépassé quatre cents pouvait contenir quarante ou cinquante Cossacks en été, pendant les travaux de la campagne il restait peu de monde à la Setsch mais en hiver, elle devait être constamment gardée par quatre mille hommes le reste se dispersait dans les villages voisins ou se creusait aux environs des habitations souterraines appelées Zimovniki de Zima, hiver la Setsch était divisée en trente-huit quartiers ou koureni de kourite, fumée le mot kouren correspondant à celui du foyer chaque Cossack habitant la Setsch était tenu de vivre dans son kouren chaque kouren désigné par un nom particulier qu'il tirait habituellement de celui de son chef primitif et lisait un ataman, kourenoi ataman dont le pouvoir ne durait qu'autant que les Cossacks soumis à son commandement étaient satisfaits de sa conduite l'argent et les hardes des Cossacks d'un kouren étaient déposés chez leur ataman qui donnait à l'occasion les boutiques et les bateaux d'oubi de son kouren et gardaient les fonds de la caisse commune tous les Cossacks d'un kouren dînaient à la même table les kourenis assemblés choisissaient le chef supérieur le kochevoi ataman de koche en tatar, camp ou de kocheva en russe, camper on verra dans la nouvelle de Gogol comment se faisait l'élection du kochevoi la rada ou assemblée nationale qui se tenait toujours après dîner avait lieu deux fois par an à jour fixe le 24 juin, jour de la fête de saint Jean-Baptiste et le 1er octobre, jour de la présentation de la Vierge, patronne de l'église de la Sèche le trait le plus saillant et particulièrement distinctif de cette confrérie militaire c'était le célibat imposé à tous ses membres pendant leur réunion aucune femme n'était admise dans la Sèche 1er chapitre Voyons, tourne-toi Dieu que tu es drôle qu'est-ce que cette robe de prêtre est-ce que vous êtes tous ainsi fagotés à votre académie ? voilà par quelles paroles le vieux boulbat accueillait ses deux fils qui venaient de terminer leurs études au séminaire de Kiev et qui rentraient en ce moment au foyer paternel Kiev, capitale du Gourte de Kiev sur le Dniepre et capitale de toute la Russie jusqu'à la fin du XIIe siècle ses fils venaient de descendre de cheval c'était deux robustes jeunes hommes qui avaient encore le regard en dessous comme il convient à des séminaristes récemment sortis des bancs de l'école leur visage plein de force et de santé commençait à se couvrir d'un premier duvet que n'avait jamais fauché le rasoir l'accueil de leur père les avait fort troublés ils restaient immobiles les yeux fixés à terre attendez, attendez laissez que je vous examine bien à mon aise Dieu que vous avez de longues robes dit-il en les tournant et retournant en tous sens diable de robe je crois qu'on n'en a pas encore vu de pareil dans le monde allons que l'un de vous essaye un peu de courir je verrai s'il ne se laissera pas tomber le nez par terre en s'embarrassant dans les plis père, ne te moque pas de nous dit enfin l'aîné voyez un peu le beau sire et pourquoi donc ne me moquerais-je pas de vous mais parce que quoi que tu sois mon père j'en jure Dieu si tu continues de rire je te rosserai quoi fils de chien ton père dit Arrasboulba en reculant de quelques pas avec étonnement oui même mon père quand je suis offensé je ne regarde à rien ni à qui que ce soit de quelle manière veux-tu donc te battre avec moi ça coûte de poing la manière m'est fort égale va pour les coups de poing répondit Arrasboulba en retroussant ses manches je vais voir quel homme tu fais à coups de poing et voilà que père et fils au lieu de s'embrasser après une longue absence commencent à se lancer de vigoureux horillons dans les côtes le dos la poitrine tantôt reculant tantôt attaquant voyez un peu bonnes gens le vieux est devenu fou il a tout à fait perdu l'esprit disait la pauvre mère pas les maigres arrêtés sur le perron sans avoir encore eu le temps d'embrasser ses fils bien-aimés les enfants sont revenus à la maison plus d'un an c'est passé depuis qu'on ne les a vus et lui voilà qui l'invente Dieu sait qu'elle s'autise se rosser à coups de poing mais il se bat fort bien disait Boulba s'arrêtant oui par Dieu très bien ajouta-t-il en rajustant ses habits si bien que j'eusse mieux fait de ne pas l'essayer ça fera un bon Cossack bonjour fils embrassons-nous et le père et le fils s'embrassèrent bien fils rosse tout le monde comme tu m'as rossé ne fait quartier à personne ce qui n'empêche pas que tu ne sois drôlement fagoté qu'est-ce que cette corde qui pend et toi Nigo que fais-tu là les bras ballants dit-il en s'adressant pourquoi fils de chien ne me rosses-tu pas aussi voyez un peu ce qu'il invente disait la mère en embrassant le plus jeune de ses fils on a donc de ces inventions-là qu'un enfant rosse son propre père et c'est bien le moment d'y songer un pauvre enfant qui a fait une si longue route qui s'est si fatigué le pauvre enfant avait plus de 20 ans et une taille de 6 pieds il aurait besoin de se reposer et de manger un morceau et lui voilà qu'il le force à se battre mais tu es un freluquet à ce qu'il me semble disait Bulba fils n'écoute pas ta mère c'est une femme elle ne sait rien qu'avez-vous besoin vous autres d'être dorlottés vos dorlotteries à vous c'est une belle plaine c'est un bon cheval voilà vos dorlotteries et voyez-vous ce sabre voilà votre mère tout le fatras qu'on vous met en tête ce sont des bêtises et les académies et tous vos livres et les ABC et les philosophies et tout cela je crache dessus ici Bulba ajouta un mot qui ne peut passer à l'imprimerie ce qui vaut mieux reprit-il c'est que la semaine prochaine je vous enverrai aux aporodiers c'est là que se trouve la science c'est là qu'est votre école et que vous attraperez de l'esprit quoi ? ils ne resteront qu'une semaine ici ? disait d'une voix plaintive et les larmes aux yeux la vieille bonne mère les pauvres petits n'auront pas le temps de se divertir et de faire connaissance avec la maison paternelle et moi je n'aurai pas le temps de les regarder à mon rassasier cesse de hurler vieille un Cossack n'est pas fait pour s'avachir avec les femmes n'est-ce pas ? tu les aurais cachés tous les deux sous ta jupe pour les couver comme une poule ces oeufs allons marche mets-nous vite sur la table tout ce que tu as à manger il ne nous faut pas de gâteau au miel ni toutes sortes de petites fricassées donne-nous un mouton entier ou toute une chèvre apporte-nous de l'hydromel de 40 ans et donne-nous de l'eau de vie beaucoup d'eau de vie pas de cette eau de vie avec toutes sortes d'ingrédients des raisins secs et autres vilainis mais de l'eau de vie toute pure qui pétille et mousse comme une enragée boule-bas conduisit ses fils dans sa chambre d'où sortirent à leur rencontre deux belles servantes toutes chargées de monistes du cador percées et pendues en guise d'ornement était-ce parce qu'elles s'effrayaient de l'arrivée de leur jeune seigneur qui ne faisait grâce à personne était-ce pour ne pas déroger aux pudiques habitudes des femmes à leur vue elles se sauvèrent en poussant de grands cris et longtemps encore après elles se cachèrent le visage avec leurs manches la chambre était meublée dans le goût de ce temps dont le souvenir n'est conservé que par les doumas chroniques chantées comme les anciennes rhapsodies grecques ou les romances espagnoles et les chansons populaires que récitaient autrefois dans l'Ukraine les vieillards à longue barbe en s'accompagnant de la bandoura espèce de guitare au milieu d'une foule qui faisait cercle autour d'eux dans le goût de ce temps rude et guerrier qui vit les premières luttes soutenues par l'Ukraine contre l'Union religion grecque unie schisme récemment abrogé de la religion gréco-catholique tout y respirait la propreté le plancher et les murs étaient revêtus d'une couche de terre glaise luisante et peinte des sabres des fouets nagaïka des filets d'oiseleurs et de pêcheurs des arc-buses une corne curieusement travaillée servant de poire à poudre une bride chamarrée de lames d'or des entraves parsemées de petits clous d'argent étaient suspendus autour de la chambre les fenêtres fort petites portaient des vitres rondes et ternes comme on en voit plus aujourd'hui que dans les vieilles églises on ne pouvait regarder au dehors qu'en soulevant un petit châssis mobile les baies de ces fenêtres et des portes étaient peintes en rouge dans les coins sur des dressoirs se trouvaient des cruches d'argile des bouteilles en verre de couleur sombre des coupes d'argent ciselées d'autres petites coupes dorées de différentes mains d'oeuvre vénitiennes florentines turques circassiennes arrivées par diverses voies aux mains de boulebas ce qui était assez commun dans ces temps d'entreprises guerrières des bancs de bois revêtus d'écorces brunes de bouleau faisaient le tour entier de la chambre une immense table était dressée sous les saintes images dans un des angles antérieurs un haut et large poil divisé en une foule de compartiments et couvert de briques vernissées bariolées remplissaient l'angle opposé tout cela était très connu de nos deux jeunes gens qui venaient chaque année passer les vacances à la maison jeudi venait et venait à pied car ils n'avaient pas encore de chevaux la coutume ne permettant point aux écoliers d'aller à cheval ils étaient encore à l'âge où les longues touffes du sommet de leur crâne pouvaient être tirées impunément par tout cosaque armé ce n'est qu'à leur sortie du séminaire que bouleba leur avait envoyé deux jeunes étalons pour faire le voyage à l'occasion du retour de ses fils bouleba fit rassembler tous les centeniers de son polk officier de son campement qui n'était pas absent et quand deux d'entre eux se furent rendus à son invitation avec le yézaoul lieutenant du polk kovnik dmitri tovkatch son vieux camarade il leur présenta ses fils en disant voyez un peu quels gaillards je les enverrai bientôt à la sèche les visiteurs félicitèrent et bouleba et les deux jeunes gens en leur assurant qu'il ferait fort bien et qu'il n'y avait pas de meilleure école pour la jeunesse que le zaporodier allons seigneurs et frères dit taras asseyez-vous chacun où il lui plaira et vous mes fils avant tout buvons un verre d'eau de vie que dieu nous bénisse à votre santé mes fils à la tienne ostap eustache à la tienne andrie andrie dieu veuille que vous ayez toujours de bonnes chances à la guerre que vous battiez les païens et les tatars et si les polonais commencent quelque chose contre notre sainte religion les polonais aussi voyons donne ton verre l'eau de vie est-elle bonne comment se nomme l'eau de vie en latin quels sots étaient ces latins ils ne savaient même pas qu'il y eut de l'eau de vie au monde comment donc s'appelait celui qui a écrit des vers latins je ne suis pas trop savant j'ai oublié son nom ne s'appelait-il pas Horace voyez-vous le sournois se dit tout bas le fils aîné ostap c'est qu'il sait tout le vieux chien et il fait mine de ne rien savoir je crois bien que l'archimandrite ne vous a pas même donné à flairer de l'eau de vie continuait bouleba convenez mes fils qu'on vous a vertement étrié avec des balais de bouleau le dos les reins et tout ce qui constitue un kozak ou bien peut-être parce que vous étiez devenus grands garçons et sages vous rossait-on à coups de fouet non les samedis seulement mais encore les mercredis et les jeudis il n'y a rien à se rappeler de ce qui s'est fait père répondit ostap ce qui est passé est passé qu'on essaye maintenant dit Andrie que quelqu'un s'avise de me toucher du bout du doigt que quelques tatars s'imaginent de me tomber sous la main il saura ce que c'est qu'un sabre kozak bien mon fils bien par Dieu c'est bien parlé puisque c'est comme ça par Dieu je vais avec vous que diable ai-je à attendre ici que je devienne un planteur de blé noir un homme de ménage un gardeur de brebis et de cochons que je me dorlotte avec ma femme non que le diable l'emporte je suis un kozak je ne veux pas qu'est-ce que cela me fait qu'il n'y ait pas de guerre j'irai prendre du bon temps avec vous oui par Dieu j'y vais et le vieux boule bas s'échauffant peu à peu finit par se fâcher tout rouge se leva de table et frappa du pied en prenant une attitude impérieuse nous partons demain pourquoi remettre qui diable attendons-nous ici à quoi bon cette maison à quoi bon ces pots à quoi bon tout cela en parlant ainsi il se mit à briser les plats et les bouteilles la pauvre femme dès longtemps habituée à de pareilles actions regardait tristement faire son mari assise sur un banc elle n'osait rien dire mais en apprenant une résolution aussi pénible à son cœur elle ne put retenir ses larmes elle jeta un regard furtif sur ses enfants qu'elle allait si brusquement perdre et rien n'aurait pu peindre la souffrance qui agitait convulsivement ses yeux humides et ses lèvres serrées Boulba était furieusement obstiné c'était un de ces caractères qui ne pouvait se développer qu'au XVIe siècle dans un coin sauvage de l'Europe quand toute la Russie méridionale abandonnée de ses princes fut ravagée par les incursions irrésistibles des Mongols quand après avoir perdu son toit et tout abri l'homme se réfugia dans le courage du désespoir quand sur les ruines fumantes de sa demeure en présence d'ennemis voisins et implacables il osa se rebâtir une maison connaissant le danger mais s'habituant à le regarder en face quand enfin le génie pacifique des Slaves s'enflamma d'une ardeur guerrière et donna naissance à cet élan désordonné de la nature russe qui fut la société Cossack Kazachestvo alors tous les abords des rivières tous les guets tous les défilés dans les marais se couvrirent de Cossacks que personne n'eût pu compter et leurs hardis envoyés purent répondre aux sultans qui désiraient connaître leur nombre qui le sait chez nous dans la steppe à chaque bout de champ un Cossack Ce fut une explosion de la force russe que fit rejaillir de la poitrine du peuple les coups répétés du malheur Au lieu des anciens Oudélis division féodale de la Russie au lieu des petites villes peuplées de vassaux chasseurs que se disputaient et se vendaient les petits princes apparurent des bourgades fortifiées des courénies union de villages sous le même chef électif nommé Ataman liés entre eux par le sentiment du danger commun et la haine des envahisseurs païens L'histoire nous apprend comment les luttes perpétuelles des Cossacks sauvèrent l'Europe occidentale de l'invasion des sauvages hordes asiatiques qui menaçaient de l'inonder Les rois de Pologne qui devinrent au lieu des princes dépossédés les maîtres de ces vastes étendues de terre maîtres, il est vrai éloignés et faibles comprirent l'importance des Cossacks et le profit qu'ils pouvaient tirer de leur disposition guerrière Ils s'efforcèrent de les développer encore Les Hetman élus par les Cossacks eux-mêmes et dans leur sein transformèrent les courénies en polk réguliers Les polk espèce de régiment Ce n'était pas une armée rassemblée et permanente mais dans le cas de guerre ou de mouvements généraux en huit jours au plus tous étaient réunis Chacun se rendait à l'appel à cheval et en arme ne recevant pour toute solde du roi qu'un du cas par tête En quinze jours ils se rassemblaient une telle armée qu'à coup sûr nul recrutement n'eût pu en former une semblable La guerre finie chaque soldat regagnait ses champs sur les bords du Dnieper s'occupait de pêche de chasse ou de petits commerces brassait de la bière et jouissait de la liberté Il n'y avait pas de métier qu'un Cossack ne sut faire distiller de l'eau de vie charpenter un chariot fabriquer de la poudre faire le serrurier et le maréchal ferrant et par-dessus tout boire et bambocher comme un russe seul en est capable tout cela ne lui allait pas à l'épaule Outre les Cossacks inscrits obligés de se présenter en temps de guerre ou d'entreprise Il était très facile de rassembler des troupes de volontaires Les Yézaoul n'avaient qu'à se rendre sur les marchés et les places de bourgades et à crier monter sur une téléga chariot Hé hé vous autres buveurs cessez de brasser de la bière et de vous étaler tout de votre long sur les poils cessez de nourrir les mouches de la graisse de votre corps allez à la conquête de l'honneur et de la gloire chevaleresques et vous autres gens de charrues planteurs de blé noir gardeurs de moutons ou amateurs de jupe cessez de vous traîner à la queue de vos bœufs de salir dans la terre vos cafetans jaunes de courtiser vos femmes et de laisser dépérir votre vertu de chevalier Tous les hommes armés chez les Cossacks se nommaient chevaliers par une imitation lointaine et mal comprise de la chevalerie de l'Europe occidentale Il est temps d'aller à la quête de la gloire aux Cossacks et ses paroles étaient semblables à des étincelles qui tomberaient sur du bois sec Le laboureur abandonnait sa charrue Le brasseur de bière mettait en pièce ses tonneaux et ses jattes L'artisan envoyait au diable son métier et le petit marchand son commerce Tous brisaient les meubles de leur maison et sautaient à cheval En un mot le caractère russe revêtit alors une nouvelle forme large et puissante Taras Bulba était un des vieux polkovnik chef de polk ce mot signifie maintenant colonel Créé pour les difficultés et les périls de la guerre il se distinguait par la droiture d'un caractère rude et entier L'influence des mœurs polonaises commençait à pénétrer parmi la noblesse petite russienne Beaucoup de seigneurs s'adonnaient au luxe avec un nombre domestique des faucons des meutes de chasse et donnaient des repas Tout cela n'était pas selon le cœur de Taras Il aimait la vie simple des Cossacks et il se querella fréquemment avec ceux de ses camarades qui suivaient l'exemple de Varsovie les appelant esclaves des gentilhommes polonais Toujours inquiet mobile entreprenant il se regardait comme un des défenseurs naturels de l'église russe Il entrait sans permission dans tous les villages où l'on se plaignait de l'oppression des intendants fermiers et d'une augmentation de taxes sur les feux Là, au milieu de ces Cossacks il jugeait les plaintes Il s'était fait une règle d'avoir dans trois cas recours à son sabre quand les intendants ne montraient pas de déférence envers les anciens et ne leur ôtaient pas le bonnet quand on se moquait de la religion ou des vieilles coutumes et quand il était en présence des ennemis c'est-à-dire des turcs ou païens contre lesquels il se croyait toujours en droit de tirer le fer pour la plus grande gloire de la chrétienté Maintenant il se réjouissait d'avance du plaisir de mener lui-même ses deux fils à la sèche de dire avec orgueil Voyez quel gaillard je vous amène de les présenter à tous ses vieux compagnons d'armes et d'être témoins de leurs premiers exploits dans l'art de guéroyer et dans celui de boire qui comptait aussi parmi les vertus d'un chevalier Taras avait d'abord eu l'intention de les envoyer seul mais à la vue de leur bonne mine de leur haute taille de leur mâle beauté sa vieille ardeur guerrière s'était ranimée et il se décida avec toute l'énergie d'une volonté opiniâtre à partir avec eux dès le lendemain Il fit ses préparatifs donna des ordres choisit des chevaux et des harnais pour ses deux jeunes fils désigna les domestiques qui devaient les accompagner et déléga son commandement au Yesaul Tovkatch en lui enjoignant de se mettre en marche à la tête de tout le polk dès que l'ordre lui en parviendrait de la sèche Quoi qu'il ne fût pas entièrement dégrisé et que la vapeur du vin se promenât encore dans sa cervelle cependant il n'oublia rien pas même l'ordre de faire boire les chevaux et de leur donner une ration du meilleur froment Eh bien, mes enfants leur dit-il en rentrant fatigué à la maison Il est temps de dormir et demain nous ferons ce qu'il plaira à Dieu mais qu'on ne nous fasse pas de lit nous dormirons dans la cour La nuit venait à peine d'obscurcir le ciel mais Boulba avait l'habitude de se coucher de bonne heure Il se jeta sur un tapis étendu à terre et se couvrit d'une pelisse de peau de mouton tout loup car l'air était frais et Boulba aimait la chaleur quand il dormait dans la maison Il se mit bientôt à ronfler Tous ceux qui s'étaient couchés dans les coins de la cour suivirent son exemple et avant tous les autres le gardien qui avait le mieux célébré vers en main l'arrivée des jeunes seigneurs Seule la pauvre mère ne dormait pas Elle était venue s'accroupir au chevet de ses fils bien-aimés qui reposaient l'un près de l'autre Elle peignait leurs jeunes chevelures les baignait de ses larmes les regardait de tous ses yeux de toutes les forces de son être sans pouvoir se rassasier de les contempler Elle les avait nourris de son lait élevés avec une tendresse inquiète et voilà qu'elle ne doit les voir qu'un instant Mes fils mes fils chéris que deviendrez-vous qu'est-ce qui vous attend disait-elle et des larmes s'arrêtaient dans les rides de son visage autrefois beau En effet elle était bien digne de pitié comme toute femme de ce temps-là Elle n'avait vécu d'amour que peu d'instants pendant la première fièvre de la jeunesse et de la passion et son rude amant l'avait abandonné pour son sabre pour ses camarades pour une vie aventureuse et déréglée Elle ne voyait son mari que deux ou trois jours par an et même quand il était là quand ils vivaient ensemble quelle était sa vie Elle avait à supporter des injures et jusqu'à des coups ne recevant que des caresses rares et dédaigneuses La femme était une créature étrange et déplacée dans ce ramas d'aventuriers farouches Sa jeunesse passa rapidement sans plaisir Ses belles joues fraîches Ses blanches épaules se fanèrent dans la solitude et se couvrirent de rides prématurées Tout ce qu'il y a d'amour de tendresse de passion dans la femme se concentra chez elle en amour maternel Ce soir-là elle restait penchée avec angoisse sur le lit de ses enfants comme la tchaïka espèce de mouette des steppes planes sur son nid On lui prend ses fils ses chers fils On les lui prend pour qu'elle ne les revoie peut-être jamais Peut-être qu'à la première bataille des tatars leur couperont la tête et jamais elle ne saura ce que sont devenus leurs corps abandonnés en pâture aux oiseaux voraces En sanglotant sourdement elle regardait leurs yeux que tenait fermé l'irrésistible sommeil Peut-être pensait-elle Boulevard remettra-t-il son départ à deux jours Peut-être ne s'est-il décidé à partir si tôt que parce qu'il a beaucoup bu aujourd'hui Depuis longtemps la lune éclairait du haut du ciel la cour et tous ses dormeurs ainsi qu'une masse de saules touffues et les hautes bruyères qui croissaient contre la clôture en palissade La pauvre femme restait assise au chevet de ses enfants les couvant des yeux et sans penser au sommeil Déjà les chevaux sentant venir l'aube s'étaient couchés sur l'herbe et cessaient de brouter Les hautes feuilles des saules commençaient à frémir à chuchoter et leur babillement descendait de branche en branche Le hennissement aigu d'un poulain retentit tout à coup dans la steppe de larges lueurs rouges apparurent au ciel Boulba s'éveilla soudain et se leva brusquement Il se rappelait tout ce qu'il avait ordonné la veille Assez dormi garçon Il est temps Il est temps Faites boire les chevaux Mais où est la vieille C'est ainsi qu'il appelait habituellement sa femme Vite vieille Donne-nous à manger car nous avons une longue route devant nous Privé de son dernier espoir La pauvre vieille se traîna tristement vers la maison Pendant que les larmes aux yeux elle préparait le déjeuner Boulba distribuait ses derniers ordres Allait et venait dans les écuries et choisissait pour ses enfants ses plus riches habits Les étudiants changèrent en un moment d'apparence Des bottes rouges à petits talons d'argent remplacèrent leurs mauvaises chaussures de collège Ils saignirent sur leurs reins avec un cordon doré des pantalons larges comme la mer noire et formés d'un million de petits plis A ce cordon pendait de longues lanières de cuir qui portaient avec des houppes tous les ustensiles du fumeur Un casaquin de drap rouge comme le feu leur fut serré au corps par une ceinture brodée dans laquelle on glissa des pistolets turcs damasquinés Un grand sabre leur battait les jambes Leur visage encore peu allé semblait alors plus beau et plus blanc Deux petites moustaches noires relevaient le teint brillant et fleuri de la jeunesse Ils étaient bien beaux sous leur bonnet d'astracan noir terminé par des calottes dorées Quand la pauvre mère les aperçut elle ne put proférer une parole et des larmes craintives s'arrêtèrent dans ses yeux flétris Allons mes fils tout est prêt plus de retard dit enfin Boulba maintenant d'après la coutume chrétienne il faut nous asseoir avant de partir Tout le monde s'assit en silence dans la même chambre sans accepter les domestiques qui se tenaient respectueusement près de la porte A présent mère dit Boulba donne ta bénédiction à tes enfants prie Dieu qu'ils se battent toujours bien qu'ils soutiennent leur honneur de chevalier qu'ils défendent la religion du Christ sinon qu'ils périssent et qu'il ne reste rien d'eux sur la terre Enfant approchez de votre mère la prière d'une mère préserve de tout danger sur la terre et sur l'eau La pauvre femme les embrassa prit deux petites images en métal les leur pendit au cou en sanglotant que la vierge vous protège n'oubliez pas mes fils votre mère envoyez au moins de vos nouvelles et pensez elle ne put continuer Allons enfant dit Boulba Des chevaux scellés attendaient devant le perron Boulba s'élança sur son diable nom du cheval qui fit un furieux écart en sentant tout à coup sur son dos un poids de vingt poudes Le poudre vaut quarante livres russes environ dix-huit kilos car Boulba était très gros et très lourd Quand la mère vit que ses fils étaient aussi montés à cheval elle se précipita vers le plus jeune qui avait l'expression du visage plus tendre Elle saisit son étrier elle s'accrocha à la selle et dans un morne et silencieux désespoir elle l'étreignit entre ses bras Deux vigoureux Cosaques la soulevèrent respectueusement et l'emportèrent dans la maison Mais au moment où les cavaliers franchirent la porte elle s'élança sur leur trace avec la légèreté d'une biche étonnante à son âge arrêta d'une main forte l'un des chevaux et embrassa son fils avec une ardeur insensée délirante On l'emporta de nouveau Les jeunes Cosaques commencèrent à chevaucher tristement aux côtés de leur père en retenant leurs larmes car ils craignaient boule bas qui ressentait aussi sans la montrer une émotion dont ils ne pouvaient se défendre La journée était grise l'herbe verdoyante étincelait au loin et les oiseaux gazouillaient sur des tons discords Après avoir fait un peu de chemin les jeunes gens jetèrent un regard en arrière Déjà leur maisonnette semblait avoir plongé sous terre On ne voyait plus à l'horizon que les deux cheminées encadrées par les sommets des arbres sur lesquels dans leur jeunesse ils avaient grimpé comme des écureuils Une vaste prairie s'étendait devant leur regard Une prairie qui rappelait toute leur vie passée depuis l'âge où ils se roulaient dans l'herbe humide de rosée jusqu'à l'âge où ils y attendaient une jeune Cosaque aux noirs sourcils qui la franchissait d'un pied rapide et craintif Bientôt on ne vit plus que la perche surmontée d'une roue de chariot qui s'élevait au-dessus du puits Bientôt la steppe commença à s'exaucer en montagne couvrant tout ce qu'il laissait derrière eux Adieu toi paternelle Adieu souvenir d'enfance Adieu tout Second chapitre Les trois voyageurs cheminaient en silence Le vieux Taras pensait à son passé Sa jeunesse se déroulait devant lui cette belle jeunesse que le Cosaque surtout regrette car il voudrait toujours être agile et fort pour sa vie d'aventure Il se demandait à lui-même quel de ses anciens camarades il retrouverait à la Sèche Il comptait ceux qui étaient déjà morts ceux qui restaient encore vivants et sa tête grise se baissa tristement Ses fils étaient occupés de toute autre pensée Il faut que nous disions d'eux quelques mots A peine avait-il eu douze ans qu'on les envoya au séminaire de Kiev car tous les seigneurs de ce temps-là croyaient nécessaire de donner à leurs enfants une éducation promptement oubliée à leur entrée à leur entrée au séminaire tous ces jeunes gens étaient d'une humeur sauvage et accoutumés à une pleine liberté ce n'était que là qu'ils se dégrossissaient un peu et prenaient une espèce de vernis commun qui les faisait ressembler l'un à l'autre l'aîné des fils de Bulba au Stap commença sa carrière scientifique par s'enfuir dès la première année on l'attrapa on le battit à outrance on le cloua à ses livres quatre fois il enfouit son ABC en terre et quatre fois après l'avoir inhumainement flagellé on lui en racheta un oeuf mais sans doute il eut recommencé une cinquième fois si son père ne lui eut fait la menace formelle de le tenir pendant vingt ans comme frère laid dans un cloître ajoutant le serment qu'il ne verrait jamais la sèche s'il n'apprenait à fond tout ce qu'on enseignait à l'académie ce qui est étrange c'est que cette menace et ce serment venait du vieux Bulba qui faisait profession de se moquer de toute science et qui conseillait à ses enfants comme nous l'avons vu de n'en faire aucun cas depuis ce moment Ostap se mit à étudier ses livres avec un zèle extrême et finit par être réputé l'un des meilleurs étudiants l'enseignement de ce temps-là n'avait pas le moindre rapport avec la vie qu'on menait toutes ces argus scolastiques toutes ces finesses rhétoriques et logiques n'avaient rien de commun avec l'époque et ne trouvaient d'application nulle part les savants d'alors n'étaient pas moins ignorants que les autres car leur science était complètement oiseuse et vide au surplus l'organisation toute républicaine du séminaire cette immense réunion de jeunes gens dans la force de l'âge devait leur inspirer des désirs d'activité tout à fait en dehors du cercle de leurs études la mauvaise chair les fréquentes punitions par la faim et les passions naissantes tous unissaient pour éveiller en eux cette soif d'entreprise qui devait plus tard se satisfaire dans la sèche les boursiers non des étudiants laïcs parcouraient affamés les rues de Kiev obligeant les habitants à la prudence les marchands des bazars couvraient toujours des deux mains leurs gâteaux leurs petits pâtés leurs graines de pastèque comme l'aigle couvre ses aiglons dès que passait un boursier le consul nom du surveillant ou chef de quartier choisi parmi les étudiants qui devait d'après sa charge veiller aux bonnes mœurs de ses subordonnés portait de si larges poches dans ses pantalons qu'il eût pu y fourrer toute la boutique d'une marchande inattentive ses boursiers composaient un monde à part il ne pouvait pas pénétrer dans la haute société qui se composait de nobles polonaises et petits russiens le vaivode lui-même Adam Kissel malgré la protection dont il honorait l'académie défendait qu'on menât les étudiants dans le monde et voulait qu'on les traita sévèrement du reste cette dernière recommandation était fort inutile car ni le recteur ni les professeurs ne ménageaient le fouet et les étrivières souvent d'après leurs ordres les licteurs rossaient les consuls de manière à leur faire longtemps gratter leurs pantalons beaucoup d'entre eux ne comptaient cela pour rien ou tout au plus pour quelque chose d'un peu plus fort que de l'eau de vie poivrée mais d'autres finissaient par trouver un tel chauffage si désagréable qu'ils s'enfuyaient à la sèche s'ils en savaient trouver le chemin et n'étaient point rattrapés en route Ostap Bulba malgré le soin qu'il mettait à étudier la logique et même la théologie ne put jamais s'affranchir des implacables étrivières naturellement cela dû rendre son caractère plus sombre plus intraitable et lui donner la fermeté qui distingue le Cossack il passait pour très bon camarade s'il n'était presque jamais le chef dans les entreprises hardies comme le pillage d'un potager toujours il se mettait des premiers sous le commandement d'un écolier entreprenant et jamais en aucun cas il n'eut trahi ses compagnons aucun châtiment ne l'y eut pu contraindre assez indifférent à tout autre plaisir que la guerre ou la bouteille car il pensait rarement à autre chose il était loyal et bon du moins aussi bon qu'on pouvait l'être avec un tel caractère et dans une telle époque les larmes de sa pauvre mère l'avait profondément tému c'était la seule chose qui l'eut troublé et qui lui fit baisser tristement la tête son frère cadet Andri avait les sentiments plus vifs et plus ouverts il apprenait avec plus de plaisir et sans les difficultés que mettent au travail un caractère lourd et énergique il était plus ingénieux que son frère plus souvent le chef d'une entreprise hardie et quelquefois à l'aide de son esprit inventif il savait éluder la punition tandis que son frère Ostap sans se troubler beaucoup ôtait son cafetan et se couchait par terre ne pensant pas même à demander grâce Andri n'était pas moins dévoré du désir d'accomplir des actions héroïques mais son âme était abordable à d'autres sentiments le besoin d'aimer se développa rapidement en lui dès qu'il eut passé sa dix-huitième année des images de femmes se présentaient souvent à ses pensées brûlantes tout en écoutant les disputes théologiques il voyait l'objet de son rêve avec des joues fraîches un sourire tendre et des yeux noirs il cachait soigneusement à ses camarades les mouvements de son âme jeune et passionnée car à cette époque il était indigne d'un Cossack de penser aux femmes et à l'amour avant d'avoir fait ses preuves dans une bataille en général dans les dernières années de son séjour au séminaire il se mit plus rarement en tête d'une troupe aventureuse mais souvent il errait dans quelques quartiers solitaires de Kiev où deux petites maisonnettes se montraient engageantes à travers leur jardin de cerisier quelquefois il pénétrait dans la rue de l'aristocratie dans cette partie de la ville qui se nomme maintenant le vieux Kiev et qui alors habitée par des seigneurs petits russiens et polonais se composait de maisons bâties avec un certain luxe un jour qu'il passait là rêveur le lourd carrosse d'un seigneur polonais manqua de l'écraser et le cocher à longue moustache qui occupait le siège le cingla violemment de son fouet le jeune écolier bouillonnant de colère ressaisi de sa main vigoureuse avec une hardiesse folle une roue de derrière du carrosse et parvint à l'arrêter quelques moments mais le cocher redoutant une querelle lança ses chevaux en les fouettant et Andri qui avait heureusement retiré sa main fut jeté contre terre la face dans la boue un rire harmonieux et perçant retentit sur sa tête il leva les yeux et aperçut à la fenêtre d'une maison une jeune fille de la plus ravissante beauté elle était blanche et rose comme la neige éclairée par les premiers rayons du soleil levant elle riait à gorge déployée et son rire ajoutait encore un charme à sa beauté vive et fière il restait là stupéfait la regardait bouche béante et essuyant machinalement la boue qui lui couvrait la figure il l'étendait encore davantage qui pouvait être cette belle fille il en adressa la question aux gens de service richement vêtus qui étaient groupés devant la porte de la maison autour d'un jeune joueur de bandoura mais il lui rit retonnait en voyant son visage souillé et ne daignèrent pas lui répondre enfin il apprit que c'était la fille du vaivode de Kovno qui était venu passer quelques jours à Kiev la nuit suivante avec la hardiesse particulière au boursier il s'introduisit par la clôture en palissade dans le jardin de la maison qu'il avait noté grimpa sur un arbre dont les branches s'appuyaient sur le toit de la maison passa de là sur le toit et descendit par la cheminée dans la chambre à coucher de la jeune fille elle était alors assise près d'une lumière et détachait de riches pendants d'oreilles la belle polonaise s'effraya tellement à la vue d'un homme inconnu si brusquement tombé devant elle qu'elle ne put prononcer un mot mais quand elle s'aperçut que le boursier se tenait immobile baissant les yeux et n'osant pas remuer un doigt de la main quand elle reconnut en lui l'homme qui devant elle était tombé dans la rue d'une manière aussi ridicule elle partit de nouveau d'un grand éclat de rire et puis il n'y avait rien de terrible dans les traits d'Andrie c'était au contraire un charmant visage elle rit longtemps et finit par se moquer de lui la belle était étourdie comme une polonaise mais ses yeux clairs et sereins jetaient de ses longs regards qui promettent de la constance le pauvre étudiant respirait à peine la fille du vaivode s'approcha ardiment lui posa sur la tête sa coiffure en diadème et jeta sur ses épaules une colorette transparente ornée de festons d'or elle fit de lui mille folies avec le sangène d'enfant qui est le propre des polonaises et qui jeta le jeune boursier dans une confusion inexprimable il faisait une figure assez niaise en ouvrant la bouche et regardant fixement les yeux de l'espiègle un bruit soudain l'effraya elle lui ordonna de se cacher et dès que sa frayeur se fut dissipée elle appela sa servante femme tatare prisonnière et lui donna l'ordre de le conduire prudemment par le jardin pour le mettre dehors mais cette fois-ci l'étudiant ne fut pas si heureux en traversant la palissade le gardien s'éveilla l'aperçu donna l'alarme et les gens de la maison le reconduisirent à coups de bâton dans la rue jusqu'à ce que ses jambes rapides l'eussent mis hors de leurs atteintes après cette aventure il devint dangereux pour lui de passer devant la maison du vaivode car ses serviteurs étaient très nombreux Andrie l'habit encore une fois dans l'église elle le remarqua et lui sourit malicieusement comme à une vieille connaissance bientôt après le vaivode de Kovno quitta la ville et une grosse figure inconnue se montra à la fenêtre où il avait vu la belle polonaise aux yeux noirs c'est à cela que pensait Andrie en penchant la tête sur le cou de son cheval mais dès longtemps la steppe les avait embrassés dans son sein verdoyant l'herbe haute les entourait de tous côtés de sorte qu'on ne voyait plus que les bonnets noirs des Cosaques au-dessus des tiges ondoyantes hé hé qu'est-ce que cela veut dire enfant vous voilà tout silencieux s'écria tout à coup boule bas sortant de sa rêverie on dirait que vous êtes devenus des moines au diable toutes les noires pensées serrez vos pipes dans vos dents donnez de léperon à vos chevaux et mettons-nous à courir de façon qu'un oiseau ne puisse nous attraper et les Cosaques se courbant sur le pommeau de la selle disparurent dans l'herbe touffue on ne voyait plus même leur bonnet le rapide éclair du sillon qu'ils traçaient dans l'herbe indiquait seul la direction de leur course le soleil s'était levé dans un ciel sans nuage et versait sur la steppe sa lumière chaude et vivifiante plus on avançait dans la steppe plus elle devenait sauvage et belle à cette époque tout l'espace qui se nomme maintenant la nouvelle Russie de l'Ukraine à la mer Noire était un désert vierge et verdoyant jamais la charrue n'avait laissé de traces à travers les flots incommensurables de ces plantes sauvages les seuls chevaux libres qui se cachaient dans ces impénétrables abris y laissaient des sentiers toute la surface de la terre ressemblait un océan de verdure dorée qui émaillait mille autres couleurs parmi les tiges fines et sèches de la haute herbe croissaient des masses de bleuets aux nuances bleues rouges et violettes le genet dressait en l'air sa pyramide de fleurs jaunes les petits pompons de trèfle blanc parsemait l'herbage sombre et un épi de blé apporté là dieu s'est doux mûrissait solitaire sous l'ombre ténue des brins d'herbe glissait en étendant le cou des perdris à l'agile corsage tout l'air était rempli de mille champs d'oiseaux des éperviers planètes immobiles en fouettant l'air du bout de leurs ailes et plongeant dans l'herbe des regards avides de loin l'on entendait les cris aigus d'une troupe d'oies sauvages qui volaient comme une épaisse nuée sur quelques lacs perdus dans l'immensité des plaines la mouette des steppes s'élevait d'un mouvement cadencé et se baignait voluptueusement dans les flots de l'azur tantôt on ne la voyait plus que comme un point noir tantôt elle resplendissait blanche et brillante aux rayons du soleil ô mes steppes que vous êtes belles nos voyageurs ne s'arrêtaient que pour le dîner alors toute leur suite qui se composait de dix cozacs descendait de cheval ils détachaient des flacons en bois contenant l'eau de vie et des moitiés de calbasses servant de gobelets on ne mangeait que du pain et du lard ou des gâteaux secs et chacun ne buvait qu'un seul verre car Taras Bulba ne permettait à personne de s'énivrer pendant la route et l'on se remettait en marche pour aller tant que durait le jour le soir venu la steppe changeait complètement d'aspect toute son étendue bigarrée s'embrasait au dernier rayon d'un soleil ardent puis bientôt s'obscurcissait avec rapidité et laissait voir la marche de l'ombre qui envahissant la steppe la couvrait de la nuance uniforme d'un vert obscur alors les vapeurs devenaient plus épaisses chaque fleur chaque herbe exhalait son parfum et toute la steppe bouillonnait de vapeurs embaumées sur le ciel d'un azur foncé s'étendait de larges bandes dorées et roses qui semblaient tracées négligemment par un pinceau gigantesque ça et là blanchissait des lambeaux de nuages légers et transparents tandis qu'une brise fraîche et caressante comme les ondes de la mer se balançait sur les pointes des herbes effleurant à peine la joue du voyageur tout le concert de la journée s'affaiblissait et faisait place peu à peu à un concert nouveau des gerboises à la robe mouchetée sortaient avec précaution de leur gîte se dressaient sur les pattes de derrière et remplissaient la steppe de leur sifflement le grésillement des grillons redoublait de force et parfois on entendait venant d'un lac lointain le cri du signe solitaire qui retentissait comme une cloche argentine dans l'air endormi à l'entrée de la nuit nos voyageurs s'arrêtaient au milieu des champs allumaient un feu dont la fumée glissait obliquement dans l'espace et posant une marmite sur les charbons faisait cuire du gruau après avoir soupé les Cosaques se couchaient par terre laissant leurs chevaux errer dans l'herbe des entraves aux pieds les étoiles de la nuit les regardaient dormir sur leurs cafetans étendus ils pouvaient entendre le pétillement le frôlement tous les bruits du monde innombrable d'insectes qui fourmillaient dans l'herbe tous ces bruits fondus dans le silence de la nuit arrivaient harmonieuses à l'oreille si quelqu'un d'eux se levait toute la steppe se montrait à ses yeux diaprés par les étincelles lumineuses des vers luisants quelquefois la sombre obscurité du ciel s'éclairait par l'incendie des gens secs qui croissent au bord des rivières et des lacs et une longue rangée de cygnes allant au nord frappée tout à coup d'une lueur enflammée semblait des lambeaux d'étoffes rouges volant à travers les airs nos voyageurs continuaient leur route sans aventure nulle part autour d'eux ils ne voyaient un arbre c'était toujours la même steppe libre sauvage infini seulement de temps à autre dans un lointain profond on distinguait la ligne bleuâtre des forêts qui bordent le Dniepre une seule fois Taras fit voir à ses fils un petit point noir qui s'agitait au loin voyez mes enfants dit-il c'est un tatar qui galope en s'approchant ils virent au-dessus de l'herbe une petite tête garnie de moustache qui fixa sur eux ses yeux à la fente mince et allongée flaire à l'air comme un chien courant et disparut avec la rapidité d'une gazelle après s'être convaincu que les Cosaques étaient au nombre de treize eh bien enfant voulez-vous essayer d'attraper le tatar mais non n'essayez pas vous ne l'atteindriez jamais son cheval est encore plus agile que mon diable cependant Boulba craignant une embûche crut-il devoir prendre ses précautions il galopa avec tout son monde jusqu'au bord d'une petite rivière nommée la Tatarka qui se jette dans le Dniepre tous entrèrent dans l'eau avec leur monture et ils nageèrent longtemps en suivant le fil de l'eau pour cacher leurs traces puis après avoir pris pied sur l'autre rive ils continuèrent leur route trois jours après ils se trouvaient déjà proches de l'endroit qui était le but de leur voyage un froid subit rafraîchir l'air ils reconnurent à cet indice la proximité du Dniepre voilà en effet qu'ils miroient au loin et se détachent en bleu sur l'horizon plus la troupe s'approchait plus le fleuve s'élargissait en roulant ses froides ondes et bientôt ils finissent par embrasser la moitié de la terre qui se déroulait devant eux ils étaient arrivés à cet endroit de son cours où le Dniepre longtemps resserré par les bancs de granit achève de triompher de tous les obstacles et bruit comme une mer en couvrant les plaines conquises où les îles dispersées au milieu de son lit refoulent ses flots encore plus loin sur les campagnes d'alentour les Cosaques descendirent de cheval entrèrent dans un bac et après une traversée de trois heures arrivèrent à l'île Hortiza où se trouvait alors la Sèche qui changea si souvent de résidence une foule de gens se querelaient sur le bord avec les mariniers les Cosaques se remirent en selle Taras prit une attitude fière serra son ceinturon et fit glisser sa moustache entre ses doigts ses jeunes fils s'examinèrent aussi de la tête aux pieds avec une émotion timide et tous ensemble entrèrent dans le faubourg qui précédait la Sèche d'une demi-verste à leur entrée ils furent assourdis par le fracas de cinquante marteaux qui frappaient l'enclume dans 25 forges souterraines et couvertes de gazon de vigoureux corroyeurs assis sur leur perron pressuraient des pots de bœufs dans leur forte main des marchands colporteurs se tenaient sous leur tente avec des tas de briquets de pierres à feu et de poudre à canon un arménien étalait de riches pièces d'étoffe un tatar pétrissait de la pâte un juif la tête baissée et tirait de l'eau de vie d'un tonneau mais ce qui attira le plus leur attention ce fut un zaporogue qui dormait au beau milieu de la route bras et jambes étendues taras s'arrêta plein d'admiration comme ce drôle s'est développé dit-il en l'examinant quel beau corps d'homme en effet le tableau était achevé le zaporogue s'était étendu en travers de la route comme un lion couché sa touffe de cheveux fièrement rejetée en arrière couvrait deux palmes de terrain alentour de sa tête ses pantalons de beaux draps rouges avaient été salis de goudron pour montrer le peu de cas qu'il en faisait après l'avoir admiré tout à son aise boule bas continua son chemin par une rue étroite toute remplie de métiers faits en plein vent et de gens de toute nation qui peuplait ce faubourg semblable à une foire par lequel était nourrie et vêtue la sèche qui ne savait que boire et tirer le mousquet enfin ils dépassèrent le faubourg et aperçurent plusieurs rutes éparses couvertes de gazon ou de feutres à la mode tatare devant quelques-unes des canons étaient en batterie on ne voyait aucune clôture aucune maisonnette avec son perron à colonne de bois comme il y en avait dans le faubourg un petit parapet en terre et une barrière que personne ne gardait témoignaient de la prodigieuse insouciance des habitants quelques robustes aporogues couchées sur le chemin leurs pipes à la bouche les regardèrent passer avec indifférence et s'en remuer de place Taras et ses fils passèrent au milieu d'eux avec précaution en leur disant bonjour seigneur et vous bonjour répondait-il on rencontrait partout des groupes pittoresques les visages hâlés de ces hommes montraient qu'ils avaient souvent pris part aux batailles et éprouvé toutes sortes de vicissitudes voilà la sèche voilà le repère d'où s'élancent tant d'hommes fiers et forts comme des lions voilà d'où sort la puissance Cossack pour se répandre sur toute l'Ukraine les voyageurs traversèrent une place spacieuse où s'assemblait habituellement le conseil sur un grand tonneau renversé était assis un zaporog sans chemise il la tenait à la main et en raccommodait gravement les trous le chemin leur fut de nouveau barré par une troupe entière de musiciens au milieu desquels un jeune zaporog qui avait planté son bonnet sur l'oreille dansait avec frénésie en élevant les mains par-dessus sa tête il ne cessait de crier vite vite musicien plus vite Thomas n'épargne pas ton eau de vie au vrai chrétien et Thomas qui avait l'œil poché distribuait de grandes cruches aux assistants autour du jeune danseur quatre vieux zaporog trépignaient sur place puis tout à coup se jetaient de côté comme un tourbillon jusque sur la tête des musiciens puis pliant les jambes se baissaient jusqu'à terre et se redressant aussitôt frappaient la terre de leurs talons d'argent le sol retentissait sourdement à l'entour et l'air était rempli des bruits cadensés du hopaque et du tropaque dans ce Cosaque parmi tous ces Cosaques il s'en trouvait un qui criait et qui dansait avec le plus de fougue sa touffe de cheveux volait à tout vent sa large poitrine était découverte mais il avait passé dans les bras sa pelisse d'hiver et la sueur ruisselait sur son visage mais ôte donc ta pelisse lui dit enfin Taras vois comme il fait chaud c'est impossible lui cria le zaporogue pourquoi c'est impossible je connais mon caractère tout ce que j'ôte passe au cabaret le gaillard n'avait déjà plus de bonnet plus de ceinture plus de mouchoirs brodés tout cela était allé où il avait dit la foule des danseurs grossissait de minute en minute et l'on ne pouvait voir sans une émotion contagieuse toute cette foule se ruer à cette danse la plus libre la plus folle d'allure qu'on ait jamais vu dans le monde et qui s'appelle du nom de ses inventeurs le kazachok ah si je n'étais pas à cheval s'écria Taras je me serais mis oui je me serais mis à danser moi-même mais cependant commencèrent à se montrer dans la foule des hommes âgés graves respectés de toute la sèche qui avait été plus d'une fois choisie pour chef Taras retrouva bientôt un grand nombre de visages connus Ostap et Andri entendaient à chaque instant les exclamations suivantes ah c'est toi Petscheritsa bonjour Kosolou d'où viens-tu Taras et toi Doloto bonjour Kirdyaga bonjour Gusty je ne m'attendais pas à te voir Raymond et tous ces gens de guerre qui s'étaient rassemblés là des quatre coins de la grande Russie s'embrassaient avec effusion et l'on entendait que ces questions confuses que fait Kassian que fait et Borodafka et Koloper et Pizichok et Taras Bulba recevait pour réponse qu'on avait pendu Borodafka à Tolopan et corché vif Koloper à Kizikermen et envoyer la tête de Pizichok salée dans un tonneau jusqu'à Constantinople le vieux Bulba se mit à réfléchir tristement et répéta maintes fois c'était de bons Cosaques Troisième chapitre Il y avait déjà plus d'une semaine que Taras Bulba habitait la Sèche avec ses fils Ostap et Andri s'occupaient peu d'études militaires car la Sèche n'aimait pas à perdre le temps en vains exercices la jeunesse faisait son apprentissage dans la guerre même qui pour cette raison se renouvelait sans cesse Les Cosaques trouvaient tout à fait oiseux de remplir par quelques études les rares intervalles de trêve Ils aimaient tirer au blanc galoper dans les steppes et chasser à court Le reste du temps se donnait à leur plaisir le cabaret et la danse Toute la Sèche présentait un aspect singulier C'était comme une fête perpétuelle comme une danse bruyamment commencée et qui n'arriverait jamais à sa fin Quelques-uns s'occupaient de métiers d'autres de petits commerces mais la plus grande partie se divertissait du matin au soir tant que la possibilité de le faire résonnait dans leur poche et que leur part de butin n'était pas encore tombée dans les mains de leurs camarades ou des cabaretiers Cette fête continuelle avait quelque chose de magique La Sèche n'était pas un ramassis d'ivrogne qui noyait leurs soucis dans les peaux C'était une joyeuse bande d'hommes insouciants et vivants dans une folle ivresse de gaieté Chacun de ceux qui venaient là oubliaient tout ce qu'il avait occupé jusqu'alors On pouvait dire suivant leur expression qu'il crachait sur tout son passé et il s'adonnait avec l'enthousiasme d'un fanatique au charme d'une vie de liberté menée en commun avec ses pareils qui comme lui n'avaient plus ni parents ni famille ni maison rien que l'air libre et l'intarissable gaieté de leur âme Les différents récits et dialogues qu'on pouvait recueillir de cette foule nonchalamment étendue par terre avaient quelquefois une couleur si énergique et si originale qu'il fallait avoir tout le flegme extérieur d'un zaporogue pour ne pas se trahir même par un petit mouvement de la moustache caractère qui distingue les petits russiens des autres races slaves La gaieté était bruyante quelquefois à l'excès mais les buveurs n'étaient pas entassés dans un cabac cabaret russe sale et sombre où l'homme s'abandonne à une ivresse triste et lourde là il formait comme une réunion de camarades d'école avec la seule différence que au lieu d'être assis sous la sotte férule d'un mètre tristement penché sur des livres ils faisaient des excursions avec cinq mille chevaux au lieu de l'étroite prairie où ils avaient joué au ballon ils avaient des steppes spacieuses infinies où se montrait dans le lointain le tatar agile ou bien le turc grave et silencieux sous son large turban il y avait encore cette différence que au lieu de la contrainte qui les rassemblait dans l'école ils s'étaient volontairement réunis en abandonnant père mère et le toit paternel on trouvait là des gens qui après avoir eu la corde autour du cou et déjà voués à la pâle mort avaient revu la vie dans toute sa splendeur d'autres encore pour qui un ducat avait été jusque là une fortune et dont on aurait pu grâce aux juifs intendants retourner les poches sans crainte d'en rien faire tomber on y rencontrait des étudiants qui n'ayant pu supporter les verges académiques s'étaient enfuis de l'école sans apprendre une lettre de l'alphabet tandis qu'il y en avait d'autres qui savaient fort bien ce qu'était Horace Cicéron et la république romaine on y trouvait aussi des officiers polonais qui s'étaient distingués dans les armées du roi et un grand nombre de partisans convaincus qu'il était indifférent de savoir où et pour qui l'on faisait la guerre pourvu qu'on la fît et parce qu'il est indigne d'un gentil homme de ne pas faire la guerre beaucoup enfin venaient à la Sèche uniquement pour dire qu'ils y avaient été et qu'ils en étaient revenus chevaliers accomplis mais qui n'y avait-il pas ? Cette étrange république répondait à un besoin du temps les amateurs de la vie guerrière des coupes d'or des riches étoffes des ducases et des sequins pouvaient en toute saison y trouver de la besogne il n'y avait que les amateurs du beau sexe qui n'eussent rien à faire là car aucune femme ne pouvait se montrer même dans le faubourg de la Sèche Ostap et Andri trouvaient très étrange de voir une foule de gens se rendre à la Sèche sans que personne leur demandât qui ils étaient ni d'où ils venaient ils y entraient comme s'ils fussent revenus à la maison paternelle l'ayant quitté une heure avant le nouveau venu se présentait au Kochevoi chef élu de la Sèche et le dialogue suivant s'établissait d'habitude entre eux bonjour crois-tu en Jésus-Christ ? j'y crois répondait l'arrivant et à la Sainte Trinité j'y crois de même vas-tu à l'église ? j'y vais fais le signe de la croix l'arrivant le faisait bien reprenait le Kochevoi va au couraine qu'il te plaît de choisir à cela se bornait la cérémonie de la réception toute la Sèche priait dans la même église prête à la défendre jusqu'à la dernière goutte de sang bien que ces gens ne voulusse jamais entendre parler de carême et d'abstinence il n'y avait que des juifs des arméniens et des tatars qui séduit par l'appât du gain se décidaient à faire leur commerce dans le faubourg parce que les aporogues n'aimaient pas à marchander et payaient chaque objet juste avec l'argent que leurs mains tiraient de la poche du reste le sort de ces commerçants avides était très précaire et très digne de pitié il ressemblait à celui des gens qui habitent au pied du Vésuve car dès que les aporogues n'avaient plus d'argent ils brisaient leurs boutiques et prenaient tout sans rien payer la sèche se composait d'au moins soixante courainis qui étaient autant de petites républiques indépendantes ressemblant aussi à des écoles d'enfants qui n'ont rien à eux parce qu'on leur fournit tout personne en effet ne possédait rien tout se trouvait dans les mains de l'attamant du couraine qu'on avait l'habitude de nommer père Batka il gardait l'argent les habits les provisions et jusqu'au bois de chauffage souvent un couraine se prenait de querelle avec un autre dans ce cas la dispute se vidait par un combat à coups de poing qui ne cessait qu'avec le triomphe d'un parti et alors commençait une fête générale voilà qu'elle était cette sèche qui avait tant de charme pour les jeunes gens Ostape et Andrie se lancèrent avec toute la fougue de leur âge sur cette mer orageuse et ils eurent bien vite oublié le toit paternel et le séminaire et tout ce qui les avait jusqu'alors occupés tout leur semblait nouveau et les mœurs vagabondes de la sèche et les lois fort peu compliquées qui la régissaient mais qui leur paraissaient encore trop sévères pour une telle république si un Cossack volait quelques misères c'était compté pour une honte sur toute l'association on l'attachait comme un homme déshonoré à une sorte de colonne infâme et près de lui l'on posait un gros bâton dont chaque passant devait lui donner un coup jusqu'à ce que mort s'en suivit le débiteur qui ne payait pas était enchaîné à un canon et il restait à cette attache jusqu'à ce qu'un camarade consentit à payer sa dette pour le délivrer mais André fut surtout frappé par le terrible supplice qui punissait le meurtrier on creusait une fosse profonde dans laquelle on couchait le meurtrier vivant puis on posait sur son corps le cadavre du mort enfermé dans un cercueil et on les couvrait tous les deux de terre longtemps après une exécution de ce genre André fut poursuivi par l'image de ce supplice horrible et l'homme enterré vivant sous le mort se représentait incessamment à son esprit les deux jeunes Cosaques se firent promptement aimer de leurs camarades souvent avec d'autres membres du même couronne ou avec le couronne tout entier ou même avec les courénis voisins ils s'en allaient dans la steppe à la chasse des innombrables oiseaux sauvages des cerfs des chevreuils ou bien ils se rendaient sur les bords des lacs et des cours d'eau attribués par le sort à leurs couraines pour jeter leurs filets et ramasser de nombreuses provisions quoi que ce ne fût pas précisément la vraie science du Cosaques ils se distinguaient parmi les autres par leur courage et leur adresse ils tueraient bien nos blancs ils traversaient le Dnieper à la nage exploit pour lequel un jeune apprenti était solennellement reçu dans le cercle des Cosaques mais le vieux Taras leur préparait une autre sphère d'activité une vie si oisive ne lui plaisait pas il voulait arriver à la véritable affaire il ne cessait de réfléchir sur la manière dont on pourrait décider la sèche à quelque hardie entreprise où un chevalier put se montrer ce qu'il est un jour enfin il alla trouver le Kochevoi et lui dit son préambule et bien Kochevoi il serait temps que les Aporog alla c'est un peu se promener il n'y a pas où se promener répondit le Kochevoi en ôtant de sa bouche une petite pipe et en crachant de côté comment il n'y a pas où on peut aller du côté des Turcs ou du côté des Tatars on ne peut ni du côté des Turcs ni du côté des Tatars répondit le Kochevoi en remettant d'un grand sang-froid sa pipe entre ses dents mais pourquoi on ne peut pas parce que nous avons promis la paix au Sultan mais c'est un païen dit Bulba Dieu et la Sainte Écriture ordonnent de battre les païens nous n'en avons pas le droit si nous n'avions pas juré sur notre religion peut-être serait-ce possible mais maintenant c'est impossible comment impossible voilà que tu dis que nous n'avons pas le droit et moi j'ai deux fils jeunes tous les deux qui n'ont encore été ni l'un ni l'autre à la guerre et voilà que tu dis que nous n'avons pas le droit et voilà que tu dis qu'il ne faut pas que les aporogues aillent à la guerre non ça ne convient pas il faut donc que la force Cosaque se perde inutilement il faut donc qu'un homme périsse comme un chien sans avoir fait une bonne oeuvre sans s'être rendu utile à son pays et à la chrétienté pourquoi donc vivons-nous pourquoi diable vivons-nous voyons explique-moi cela tu es un homme sensé ce n'est pas pour rien qu'on t'a fait Cochevoy dis-moi pourquoi pourquoi vivons-nous le Cochevoy fit attendre sa réponse c'était un Cosaque obstiné après s'être-tu longtemps il finit par dire et cependant il n'y aura pas de guerre il n'y aura pas de guerre demanda de nouveau Taras non il ne faut plus y penser il ne faut plus y penser attends se dit Boulba attends tête du diable tu auras de mes nouvelles et il le quitta bien décidé à se venger après s'être concerté avec quelques-uns de ses amis il invita tout le monde à boire les Cosaques un peu ivres s'en allèrent tous sur la place où se trouvaient attachés à des poteaux les timbales qu'on frappait pour réunir le conseil n'ayant pas trouvé les baguettes que gardait chez lui le timbalier ils saisirent chacun un bâton et se mirent à frapper sur les timbales l'homme aux baguettes arriva le premier c'était un gaillard de haute taille qui n'avait plus qu'un oeil et non fort éveillé qui ose battre la pelle s'écria-t-il tais-toi prends tes baguettes et frappe quand on te l'ordonne répondirent les Cosaques le timbalier le timbalier tira de sa poche ses baguettes qu'il avait prises avec lui sachant bien comment finissaient d'habitude de pareilles aventures les timbales raisonnèrent et bientôt des masses noires de Cosaques se précipitèrent sur la place pressés comme des frelons dans une ruche tous se mirent en rond et après le troisième roulement des timbales se montrèrent enfin les chefs à savoir le cochevoi avec la massue signe de sa dignité le juge avec le sceau de l'armée le greffier avec son écritoire et l'iez-a-houle avec son long bâton le cochevoi et les autres chefs ôtèrent leur bonnet pour saluer humblement les Cosaques qui se tenaient fièrement les mains sur les hanches que signifie cette réunion et que désirez-vous seigneur demanda le cochevoi les crises et les imprécations l'empêchèrent de continuer dépose ta massue fils du diable dépose ta massue nous ne voulons plus de toi s'écrièrent des voix nombreuses quelques courénies de ceux qui n'avaient pas bu semblaient être d'un avis contraire mais bientôt ivres ou sobres tous commencèrent à coups de poing et la bagarre devint général le cochevoi avait eu un moment l'intention de parler mais sachant bien que cette foule furieuse et sans frein pouvait aisément le battre jusqu'à mort ce qui était souvent arrivé dans des cas pareils il salua très bas déposa sa massue et disparut dans la foule nous ordonnez-vous seigneur de déposer aussi les insignes de nos charges demandèrent le juge le greffier et Liézaoul prêts à laisser à la première injonction le sceau l'écritoire et le bâton blanc non restez s'écrièrent des voix parties de la foule nous ne voulions chasser que le cochevoi parce qu'il n'est qu'une femme et qu'il nous faut un homme pour cochevoi qui choisirez-vous maintenant demandèrent les chefs prenons koukoubenko s'écrièrent quelques-uns nous ne voulons pas de koukoubenko répondirent les autres il est trop jeune le lait de sa nourrice ne lui a pas encore séché sur les lèvres que chilot soit notre attamant s'écrièrent d'autres voix faisons de chilot un cochevoi un chilot dans vos dos répondit la foule jurant chilot en russe veut dire poinçon à l'aine quel cosa qu'est-ce celui qui est parvenu en se faufilant comme un tatar au diable l'ivrogne chilot borodati choisissons borodati nous ne voulons pas de borodati au diable borodati criait kirdyaga chuchotata rasbulba à l'oreille de ses affidés kirdyaga kirdyaga s'écrièrent-ils kirdyaga borodati borodati kirdyaga chilot au diable chilot kirdyaga les candidats dont les noms étaient ainsi proclamés sortirent tous de la foule pour ne pas laisser croire qu'ils aidaient par leur influence à leur propre élection kirdyaga kirdyaga ce nom retentissait plus fort que les autres borodati répondait-on la question fut jugée à coups de poing et kirdyaga triompha amenez kirdyaga s'écria-t-on aussitôt une dizaine de cossacks quittèrent la foule plusieurs d'entre eux étaient tellement ivres qu'ils pouvaient à peine se tenir sur leurs jambes ils se rendirent tous chez kirdyaga pour lui annoncer qu'il venait d'être élu kirdyaga vieux cossacks très madré était rentré depuis longtemps dans sa hutte et faisait mine de ne rien savoir de ce qui se passait que désirez-vous seigneur demanda-t-il viens on t'a fait cochévoil prenez pitié de moi seigneur comment est-il possible que je sois digne d'un tel honneur quel cochévoil ferais-je je n'ai pas assez de talent pour remplir une pareille dignité comme si l'on ne pouvait pas trouver meilleur que moi dans toute l'armée va donc va donc puisqu'on te le dit lui répliquèrent les aporogues deux d'entre eux le saisirent sous les bras et malgré sa résistance il fut amené de force sur la place bourré de coups de poing dans le dos et accompagné de jurons et d'exhortations allons ne recule pas fils du diable accepte chien l'honneur qu'on t'offre voilà de quelle façon kirdyaga fut amené dans le cercle des cossacks eh bien seigneur crièrent à pleine voix ceux qui l'avaient amené consentez-vous à ce que ce cossack devienne notre kochevoi oui oui nous consentons tous tous répondit la foule et l'écho de ce cri unanime retentit longtemps dans la plaine l'un des chefs prit la massue et la présenta au nouveau kochevoi kirdyaga d'après la coutume refusa de l'accepter le chef la lui présenta une seconde fois kirdyaga la refusa encore et ne l'accepta qu'à la troisième présentation un long cri de joie s'éleva dans la foule et fit de nouveau retentir toute la plaine alors du milieu du peuple sortirent quatre vieux cossacks à moustache et cheveux grisonnants il n'y en avait pas de très vieux à la sèche car jamais à Porog ne mourut de mort naturelle chacun d'eux prit une poignée de terre que de longues pluies avaient changé en boue et l'appliqua sur la tête de kirdyaga la terre humide lui coula sur le front sur les moustaches et lui salit tout le visage mais kirdyaga demeura parfaitement calme et remercia les cossacks de l'honneur qu'il venait de lui faire ainsi se termina cette élection bruyante qui si elle ne contenta nul autre combla de joie le vieux boule bas en premier lieu parce qu'il s'était vengé de l'ancien kochevoi et puis parce que kirdyaga son vieux camarade avait fait avec lui les mêmes expéditions sur terre et sur mer et partagé les mêmes travaux les mêmes dangers la foule se dissipa aussitôt pour aller célébrer l'élection et un festin universel commença tel que jamais les fils de Taras n'en avaient vu de pareil tous les cabarets furent mis au pillage les cossacks prenaient sans payer la bière l'eau de vie et l'hydromel les cabaretiers s'estimaient heureux d'avoir la vie sauve toute la nuit se passa en crises et en chansons qui célébraient la gloire des cossacks et la lune vit toute la nuit se promenait dans les rues des troupes de musiciens avec leurs bandouras et leurs balalaïkas grandes et petites guitares et des chantres d'église qu'on entretenait dans la sèche pour chanter les louanges de Dieu et celles des cossacks enfin le vin et la fatigue vainquirent tout le monde peu à peu toutes les rues se jonchèrent d'hommes étendus ici c'était un cossack qui attendrit et ploré se pendait au cou de son camarade et tous deux tombaient embrassés là tout un groupe était renversé pêle-mêle plus loin Nivrogne choisissait longtemps une place pour se coucher et finissait par s'étendre sur une pièce de bois le dernier le plus fort de tous marcha longtemps en trébuchant sur les corps et en balbutiant des paroles incohérentes mais enfin il tomba comme les autres et toute la sèche s'endormit quatrième chapitre dès le lendemain Taras Bulba se concertait avec le nouveau Kochevoy pour savoir comment l'on pourrait décider les aporogues à une résolution le Kochevoy était un Cossack fin et rusé qui connaissait bien ces aporogues il commença par dire c'est impossible de violer le serment c'est impossible et puis après un court silence il reprit oui c'est possible nous ne violerons pas le serment mais nous inventerons quelque chose seulement faites en sorte que le peuple se rassemble non sur mon ordre mais par sa propre volonté vous savez bien comment vous y prendre et moi avec les anciens nous accourons aussitôt sur la place comme si nous ne savions rien une heure ne s'était pas passée depuis leur entretien quand les timbales résonnaient de nouveau la place fut bientôt couverte d'un million de bonnets Cossacks on commença à se faire des questions quoi pourquoi qu'a-t-on à battre les timbales personne ne répondait peu à peu néanmoins on entendit dans la foule les propos suivants la force Cossacks périte à ne rien faire il n'y a pas de guerre pas d'entreprise les anciens sont des fainéants ils ne voient plus la Grèce les aveugles non il n'y a pas de justice au monde les autres Cossacks écoutaient en silence et ils finirent par répéter eux-mêmes effectivement il n'y a pas du tout de justice au monde les anciens paraissaient fort étonnés de pareils discours enfin le Cochevoix s'avança et dit me permettez-vous de parler seigneur Zaporog parle mon discours seigneur sera fait en considération de ce que la plupart d'entre vous et vous le savez sans doute mieux que moi doivent tant d'argent aux juifs des cabarets et à leurs camarades qu'aucun diable ne fait plus crédit puis ensuite mon discours sera fait en considération de ce qu'il y a parmi nous beaucoup de jeunes gens qui n'ont jamais vu la guerre de près tandis qu'un jeune homme vous le savez vous-même seigneur ne peut exister sans la guerre quel Zaporog est-ce s'il n'a jamais battu de païens il parle bien pensa Bouleba ne croyez pas cependant seigneur que je dise tout cela pour violer la paix non que Dieu m'en garde je ne dis cela que comme cela en outre le temple du seigneur chez nous est dans un tel état que c'est péché de dire ce qu'il est il y a déjà bien des années que par la grâce du seigneur la sèche existe et jusqu'à présent non seulement le dehors de l'église mais les saintes images de l'intérieur n'ont pas le moindre ornement personne ne songe même à leur faire battre une robe d'argent dans les anciens tableaux des églises grecques les images sont habillées de robes en métal battues et ciselées elles n'ont reçu que ce que certains Cossacks leur ont laissé par testament il est vrai que ces dons-là étaient bien peu de choses car ceux qui les ont fait avaient de leur vivant bu tout leur avoir de façon que je ne fais pas de discours pour vous décider à la guerre contre les turcs parce que nous avons promis la paix au sultan et que ce serait un grand péché de se dédire attendu que nous avons juré sur notre religion que diable embrouille-t-il se dit Boulba vous voyez seigneur qu'il est impossible de commencer la guerre l'honneur des chevaliers ne le permet pas mais voici ce que je pense d'après mon pauvre esprit il faut envoyer les jeunes gens sur des canaux et qu'ils écument un peu les côtes de l'anatolie qu'en pensez-vous seigneur conduis-nous conduis-nous s'écria la foule de tous côtés nous sommes tous prêts à périr pour la religion le cochevoi s'épouvanta il n'avait nullement l'intention de soulever toute la sèche il lui semblait dangereux de rompre la paix permettez-moi seigneur de parler encore non c'est assez s'écrièrent les aporogues tu ne diras rien de mieux que ce que tu as dit si c'est ainsi il sera fait comme vous le désirez je suis le serviteur de votre volonté c'est une chose connue et la sainte écriture le dit que la voix du peuple est la voix de Dieu il est impossible d'imaginer jamais rien de plus sensé que ce qu'a imaginé le peuple mais voilà ce qu'il faut que je vous dise vous savez seigneur que le sultan ne laissera pas sans punition le plaisir que les jeunes gens se seront donnés et nos forces eussent été prêtes et nous n'eussions craint personne et pendant notre absence les tatars peuvent nous attaquer ce sont les chiens des turcs ils n'osent pas vous prendre en face ils n'entrent pas dans la maison tant que le maître l'occupe mais ils vous mordent les talons par derrière et de façon à faire crier et puis s'il faut dire la vérité nous n'avons pas assez de canaux en réserve ni assez de poudre pour que nous puissions tous partir du reste je suis prêt à faire ce qui vous convient je suis le serviteur de votre volonté le rusé Cochevoy se tut les groupes commencèrent à s'entretenir les attamants des courénis entrèrent en conseil par bonheur il n'y avait pas beaucoup de gens ivres dans la foule et les Cossacks se décidèrent à suivre le prudent avis de leur chef quelques-uns d'entre eux passèrent aussitôt sur la rive du Dniepre et allèrent fouiller le trésor de l'armée là où dans des souterrains inabordables creusés sous l'eau et sous les gens se cachait l'argent de la Sèche avec les canons et les armes prises à l'ennemi d'autres s'empressèrent de visiter les canaux et de les préparer pour l'expédition en un instant le rivage se couvrit d'une foule animée des charpentiers arrivaient avec leurs haches de vieux Cosaques à aller aux moustaches grises aux épaules larges aux fortes jambes se tenaient jusqu'aux genoux dans l'eau les pantalons retroussés et tiraient les canaux avec des cordes pour les mettre à flot d'autres traînaient des poutres sèches et des pièces de bois ici l'on ajustait les planches à un canot là après l'avoir renversé la quille en l'air on le calfatait avec du goudron plus loin on attachait aux deux flancs du canot d'après la coutume Cosaque de longues bottes de jonc pour empêcher les vagues de la mer de submerger cette frêle embarcation des feux étaient allumés sur tout le rivage on faisait bouillir la poie dans des chaudrons de cuivre les anciens les expérimentés enseignaient aux jeunes des cris d'ouvriers et les bruits de leur ouvrage retentissaient de toutes parts la rive entière du fleuve se mouvait et vivait dans ce moment un grand bac se montra en vue du rivage la foule qui l'encombrait faisait de loin des signaux c'était des Cosaques couverts de haillons leurs vêtements déguenillés plusieurs d'entre eux n'avaient qu'une chemise et une pipe montraient qu'ils venaient d'échapper à quelques grands malheurs ou qu'ils avaient bu jusqu'à leur défroque l'un d'eux petit trapu et qui pouvait avoir cinquante ans se détacha de la foule et vint se placer sur l'avant du bac il criait plus fort et faisait des gestes plus énergiques que tous les autres mais le bruit des travailleurs à l'oeuvre empêchait d'entendre ces paroles qu'est-ce qui vous amène demanda enfin le cochevoil quand le bac touche à la rive tous les ouvriers suspendirent leurs travaux cessèrent le bruit et regardèrent dans une silencieuse attente en soulevant leur hache ou leur rabot un malheur répondit le petit cossack de l'avant quel malheur me permettez-vous de parler seigneur zaporog parle où voulez-vous plutôt rassembler un conseil parle nous sommes tous ici et la foule se réunit en un seul groupe est-ce que vous n'avez rien entendu dire de ce qui se passe dans l'ukraine quoi demanda un désattement de couraine quoi reprit l'autre il paraît que les tatars vous ont bouché les oreilles avec de la colle pour que vous n'ayez rien entendu parle donc que s'y fait-il il s'y fait des choses comme il ne s'en est jamais fait depuis que nous sommes au monde et que nous avons reçu le baptême mais dis donc ce qui s'y fait fils de chien s'écria de la foule quelqu'un qui avait apparemment perdu patience il s'y fait que les saintes églises ne sont plus à nous comment plus à nous on les a donné à bail aux juifs et si on ne paye pas le juif d'avance il est impossible de dire la messe qu'est-ce que tu chantes là et si l'infâme juif ne met pas avec sa main impure un petit signe sur l'hostie il est impossible de la consacrer il ment seigneurs et frères comment se peut-il qu'un juif impur mette un signe sur la sainte hostie écoutez je vous en compterai bien d'autres les prêtres catholiques ne vont pas autrement dans l'Ukraine qu'en Tarataïka petite calèche longue ce ne serait pas un mal mais voilà ce qui est un mal c'est qu'au lieu de chevaux on a-t-elle des chrétiens de la bonne religion la religion grecque écoutez écoutez je vous en compterai bien d'autres on dit que les juifs commencent à se faire des jupons avec les chasubles de nos prêtres voilà ce qui se fait dans l'Ukraine seigneur et vous vous êtes tranquillement établi dans la sèche vous buvez vous ne faites rien et à ce qu'il paraît les tatars vous ont fait si peur que vous n'avez plus Dieu ni d'oreille et que vous n'entendez plus parler de ce qui se passe dans le monde arrête arrête interrompit le cochevoy qui s'était tenu jusque-là immobile et les yeux baissés comme tous les aporogues qui dans les grandes occasions ne s'abandonnaient jamais au premier élan mais se taisaient pour rassembler en silence toutes les forces de leur indignation arrête et moi je dirai une parole et vous donc vous autres que le diable rosse vos pères que faisiez-vous n'aviez-vous pas de sabre par hasard comment avez-vous permis une pareille abomination comment nous avons permis une pareille abomination et vous auriez-vous mieux fait quand il y avait cinquante mille hommes des sales polonais et puis il ne faut pas déguiser notre péché il y avait aussi des chiens parmi les nôtres qui ont accepté leur religion et que faisait votre hetman que faisaient vos polkovnik ils ont fait de telles choses que Dieu veuille nous en préserver comment voilà comment notre hetman se trouve maintenant à Varsovie rôti dans un bœuf de cuivre et les têtes de nos polkovnik sont promenées avec leurs mains dans toutes les foires pour être montrées au peuple voilà ce qu'ils ont fait toute la foule frissonna un grand silence s'établit sur le rivage entier semblable à celui qui précède les tempêtes puis tout à coup les cris les paroles confuses éclatèrent de tous côtés comment que les juifs tiennent tabac et les églises chrétiennes que les prêtres attellent des chrétiens au brancard comment permettre de pareilles supplices sur la terre russe de la part de maudits schismatiques qu'on puisse traiter ainsi les polkovnik et les hetmans non ce ne sera pas ce ne sera pas ces mots volaient de côté et d'autre les aporogues commençaient à se mettre en mouvement ce n'était pas l'agitation d'un peuple mobile ces caractères lourds et forts ne s'enflammaient pas promptement mais une fois échauffés ils conservaient longtemps et obstinément leur flamme intérieure pendant d'abord tous les juifs s'écrièrent des voix dans la foule qu'ils ne puissent plus faire de jupe à leurs juifs avec les chasubles des prêtres qu'ils ne mettent plus de signes sur les hosties noyons toute cette canaille dans le Dniepre ces mots prononcés par quelques-uns volèrent de bouche en bouche aussi rapidement que brille l'éclair et toute la foule se précipita sur le faubourg avec l'intention d'exterminer tous les juifs les pauvres fils d'Israël ayant perdu dans leur frayeur toute présence d'esprit se cachaient dans des tonneaux vides dans les cheminées et jusque sous les jupes de leurs femmes mais les Cossacks savaient bien les trouver partout « Sérénissime Seigneur » s'écriait un juif long et sec comme un bâton qui montrait du milieu de ses camarades sa chétive figure toute bouleversée par la peur « Sérénissime Seigneur » permettez-nous de vous dire un mot rien qu'un mot nous vous dirons une chose comme vous n'en avez jamais entendu une chose de telle importance qu'on ne peut pas dire combien elle est importante « Voyons, parlez » dit Boulevard qui aimait toujours à entendre l'accusé « Excellentissime Seigneur » dit le juif « On n'a jamais encore vu de pareil Seigneur non ? devant Dieu jamais il n'y a pas eu au monde d'aussi nobles bons et braves Seigneurs » sa voix s'étouffait et mourait d'effroi « Comment est-ce possible que nous pensions mal des aporogues ? ce ne sont pas les nôtres qui sont les fermiers d'églises dans l'Ukraine non, devant Dieu ce ne sont pas les nôtres ce ne sont pas même des juifs le diable sait ce que c'est c'est une chose sur laquelle il ne faut que cracher et la jeter ensuite ceux-ci vous diront la même chose n'est-ce pas Shloma ? n'est-ce pas Shmoul ? » « Devant Dieu c'est bien vrai ? » répondirent de la foule Shloma et Shmoul tous deux vêtus d'habits en lambeaux et blême comme du plâtre « Jamais encore » continua le long juif « nous n'avons eu de relation avec l'ennemi et nous ne voulons rien avoir à faire avec les catholiques qu'ils voient le diable en songe nous sommes comme des frères avec les aporogues » « Comment ? que les aporogues soient vos frères ? » s'écria quelqu'un dans la foule « Jamais, maudit juif ô Dnieper cette maudite canaille » ces mots servirent de signal on empoigna les juifs et on commença à les lancer dans le fleuve des cris plaintifs s'élevaient de tous côtés mais les farouches aporogues ne faisaient que rire en voyant les grêles aux jambes des juifs chaussés de bas et de souliers s'agitaient dans les airs le pauvre orateur qui avait attiré un si grand désastre sur les siens et sur lui-même s'arracha de son cafetan par lequel on l'avait déjà saisi en petite camisole étroite et de toute couleur embrassa les pieds de boule bas et se mit à le supplier d'une voix lamentable magnifique sérénissime seigneur j'ai connu votre frère le défunt d'Auroc c'était un vrai guerrier la fleur de la chevalerie je lui ai prêté huit cents sequins pour se racheter des turcs tu as connu mon frère lui dit Taras je l'ai connu devant Dieu c'était un seigneur très généreux et comment te nomme-t-on Yannkel bien dit Taras puis après avoir réfléchi il sera toujours temps de pendre le juif dit-il au Cossac donnez-le moi pour aujourd'hui ils y consentirent Taras le conduisit à ces chariots près desquels se tenaient ces Cossac allons fourre-toi sous ce chariot et ne bouge plus et vous frère ne laissez pas sortir le juif cela dit il s'en alla sur la place où la foule s'était dès longtemps rassemblée tout le monde avait abandonné le travail des canaux car ce n'était pas une guerre maritime qu'ils allaient faire mais une guerre de terre ferme au lieu de chaloupes et de rames il leur fallait maintenant des chariots et des coursiers à cette heure chacun voulait se mettre en campagne les vieux comme les jeunes et tous d'après le consentement des anciens le Kochevoi et les attamants des Koureni avaient résolu de marcher droit sur la Pologne pour venger toutes leurs offenses l'humiliation de la religion et de la gloire aux Cossacks pour ramasser du butin dans les villes ennemies brûler les villages et les moissons faire enfin retentir toute la steppe du bruit de leurs hauts faits tous s'armaient quant au Kochevoi il avait grandi de toute une palme ce n'était plus le serviteur timide des caprices d'un peuple voué à la licence c'était un chef dont la puissance n'avait pas de borne un despote qui ne savait que commander et se faire obéir tous les chevaliers tapageurs et volontaires se tenaient immobiles dans les rangs la tête respectueusement baissée et n'osant lever les regards pendant qu'il distribuait ses ordres avec lenteur sans colère sans cri comme un chef vieilli dans l'exercice du pouvoir et qui n'exécutait pas pour la première fois des projets longuement mûris examinez bien si rien ne vous manque leur disait-il préparez vos chariots essayez vos armes ne prenez pas avec vous trop d'habillement une chemise et deux pantalons pour chaque Cossack avec un pot de lard et d'orge pilé que personne n'en porte davantage il y aura des effets et des provisions dans les bagages que chaque Cossack emmène une paire de chevaux il faut prendre aussi deux cents paires de bœufs ils nous seront nécessaires dans les endroits marécageux et au passage des rivières mais de l'ordre surtout Seigneur de l'ordre je sais qu'il y a des gens parmi vous qui si Dieu leur envoie du butin se mettent à déchirer les étoffes de soie pour s'en faire des bas abandonnez cette habitude du diable ne vous chargez pas de jupons prenez seulement les armes quand elles sont bonnes ou l'éducase et l'argent car cela tient peu de place et sert partout mais que je vous dise encore une chose Seigneur si quelqu'un de vous s'énivre à la guerre je ne le ferai pas même juger je le ferai traîner comme un chien jusqu'au chariot fut-il le meilleur Cossack de l'armée et là il sera fusillé comme un chien et abandonné son sépulture aux oiseaux Un ivrogne à la guerre n'est pas digne d'une sépulture chrétienne Jeune gens en toute chose écoutez les anciens si une balle vous frappe si un sabre vous écorche la tête ou quelque autre endroit n'y faites pas grande attention jetez une charge de poudre dans un verre de devis avalez cela d'un trait et tout passera vous n'aurez pas même de fièvre et si la blessure n'est pas trop profonde mettez-y tout bonnement de la terre après l'avoir humectée de salive sur la main à l'oeuvre à l'oeuvre enfant hâtez-vous sans vous presser Ainsi parlait le Kochevoy et dès qu'il eut fini son discours tous les Cossacks se mirent à la besogne là cette chantière devint sobre on aurait pu y rencontrer un seul homme ivre pas plus que s'il ne s'en fut jamais trouvé parmi les Cossacks les uns réparaient les cercles des roues ou changeaient les essieux des chariots les autres y entassaient des armes ou des sacs de provision d'autres encore amenaient les chevaux et les bœufs de toutes parts retentissaient le piétinement des bêtes de Somme le bruit des coups d'arquebuse tirés à la cible le choc des sabres contre les éperons les mugissements des bœufs les grincements des chariots chargés et les voix d'hommes parlant entre eux ou excitant leurs chevaux bientôt le tabord qu'en mouvant caravane armée des Cossacks s'étendit en une longue file se dirigeant vers la plaine celui qui aurait voulu parcourir tout l'espace compris entre la tête et la queue du convoi aurait eu longtemps à courir dans la petite église en bois le pope récitait la prière du départ il aspergea toute la foule d'eau bénite et chacun en passant vint baiser la croix quand le tabord se mit en mouvement et s'éloigna de la sèche tous les Cossacks se retournèrent adieu notre mère dirent-ils d'une commune voix que Dieu te garde de tout malheur en traversant le faubourg Taras Bulba aperçut son juif Jankel qui avait eu le temps de s'établir sous une tente et qui vendait des pierres à feu des vices de la poudre toutes les choses utiles à la guerre même du pain et des calachis pain de froment pur voyez-vous ce diable de juif pensa Taras et s'approchant de lui fou que tu es lui dit-il que fais-tu là veux-tu donc qu'on te tue comme un moineau Jankel pour toute réponse vint à sa rencontre et faisant signe des deux mains comme s'il avait à lui déclarer quelque chose de très mystérieux il lui dit que votre seigneurie se taise et n'en dise rien à personne parmi les chariots de l'armée il y a un chariot qui m'appartient je prends avec moi toutes sortes de provisions bonnes pour les Cossacks et en route je vous les vendrai à plus bas prix que jamais juif n'a vendu devant Dieu devant Dieu Taras Bulba haussa les épaules en voyant ce que pouvait la force de la nature juive et rejoignit le tabor cinquième chapitre bientôt toute la partie sud-est de la Pologne fut en proie à la terreur on entendait répéter partout les aporogues les aporogues arrivent tout ce qui pouvait fuir fuyait chacun quittait ses foyers alors précisément dans cette contrée de l'Europe on n'élevait ni forteresse ni château chacun se construisait à la hâte quelques petites habitations couvertes de chaumes pensant qu'il ne fallait perdre ni son temps ni son argent à bâtir des demeures qui seraient tôt ou tard la proie des invasions tout le monde se mit en émoi celui-ci échangeait ses bœufs et sa charrue contre un cheval et un mousquet pour aller servir dans les régiments celui-là cherchait un refuge avec son bétail en portant tout ce qu'il pouvait enlever quelques-uns essayaient bien une résistance toujours vaine mais la plus grande partie fuyait prudemment tout le monde savait qu'il n'était pas facile d'avoir affaire avec cette foule aguerrie au combat connue sous le nom d'armée Zaporog qui malgré son organisation irrégulière conservait dans la bataille un ordre calculé pendant la marche les hommes à cheval s'avançaient lentement sans surcharger et sans fatiguer leur monture les gens de pied suivaient en bon ordre les chariots et tout le tabord ne se mettait en mouvement que la nuit prenant du repos le jour et choisissant pour ces haltes des lieux déserts ou des forêts plus vastes encore et plus nombreuses qu'aujourd'hui on envoyait en avant des éclaireurs et des espions pour savoir où et comment se diriger souvent les Cosaques apparaissaient dans les endroits où ils étaient le moins attendus alors tout ce qui était vivant disait adieu à la vie des incendies dévoraient les villages entiers les cheveux et les bœufs qu'on ne pouvait emmener étaient tués sur place les cheveux se dressent d'horreur quand on pense à toutes les atrocités que commettaient les aporogues on massacrait les enfants on coupait les seins aux femmes au petit nombre de ceux qu'on laissait en liberté on arrachait la peau du genou jusqu'à la plante des pieds en un mot les Cosaques acquittaient en une seule fois toute leur vieille dette le prélat d'un monastère qui eut connaissance de leur approche envoya deux de ces moines pour leur représenter qu'il y avait paix entre le gouvernement polonais et les aporogues qu'ainsi ils violaient leurs devoirs envers le roi et tout droit des gens dites à l'abbé de ma part et de celle de tous les aporogues répondit le Kochevoy qu'il n'a rien à craindre mais Cosaques ne font encore qu'allumer leurs pipes et bientôt la magnifique abbaye fut toute entière livrée aux flammes et les colossales fenêtres gothiques semblaient jeter des regards sévères à travers les ondes lumineuses de l'incendie des foules de moines fugitifs de juifs de femmes s'entassèrent dans les villes entourées de murailles et qui avaient garnison les secours tardifs envoyés par le gouvernement de loin en loin et qui consistaient en quelques faibles régiments où ne pouvaient découvrir les Cosaques ou s'enfuyaient au premier choc sur leurs chevaux rapides il arrivait aussi que des généraux du roi qui avaient triomphé dans maintes affaires se décidaient à réunir leurs forces et à présenter la bataille aux aporogues c'était de pareilles rencontres qu'attendaient surtout les jeunes Cosaques qui avaient honte de piller ou de vaincre des ennemis sans défense et qui brillaient du désir de se distinguer devant les anciens en se mesurant avec un polonais hardi et fanfaron monté sur un beau cheval et vêtu d'un riche joupin redingote polonaise dont les manches pendantes flottaient au vent ces combats étaient recherchés par eux comme un plaisir car ils y trouvaient l'occasion de faire un riche butin de sabres de mousquets et de harnais de chevaux de jeunes hommes au menton un berbe était devenu en un mois des hommes faits les traits de leur visage où s'était jusque-là montré une mollesse juvénile avaient pris l'énergie de la force le vieux Tara s'était ravi de voir que partout ses fils marchaient au premier rang évidemment la guerre était la véritable vocation d'Ostap sans jamais perdre la tête avec un sang-froid presque surnaturel dans un jeune homme de 22 ans il mesurait d'un coup d'œil l'étendue du danger la vraie situation des choses et trouvait sur le champ le moyen d'éviter le péril mais de l'éviter pour le vaincre avec plus de certitude toutes ses actions commencèrent à montrer la confiance en soi la fermeté calme et personne ne pouvait méconnaître en lui un chef futur oh ce sera avec le temps un bon polkovnik disait le vieux Taras devant Dieu ce sera un bon polkovnik et il surpassera son père pour Andri il se laissait emporter au charme de la musique des balles et des sabres il ne savait pas ce que c'était que réfléchir calculer mesurer ses forces et celles de l'ennemi il trouvait une volupté folle dans la bataille elle lui semblait une fête à ces instants où la tête du combattant brûle où tout se confond à ses regards où les hommes et les chevaux tombent pêle-mêle avec fracas où ils se précipitent tête baissée à travers le sifflement des balles frappant à droite et à gauche sans ressentir les coups qui lui sont portés plus d'une fois le vieux Taras eut l'occasion d'admirer Andri lorsque emporté par sa fougue il se jetait dans des entreprises que n'eût tenté nul homme de sang-froid et réussissait justement par l'excès de sa témérité le vieux Taras l'admirait alors et répétait souvent « Oh ! celui-là est un brave que le diable ne l'emporte pas ce n'est pas Ostap mais c'est un brave » Il fut décidé que l'armée marcherait tout droit sur la ville de Dubno où d'après le bruit public les habitants avaient enfermé beaucoup de richesses L'intervalle fut parcouru en un jour et demi et les aporogues parurent inopinément devant la place Les habitants avaient résolu de se défendre jusqu'à la dernière extrémité préférant mourir sur le seuil de leur demeure que laissait rentrer l'ennemi dans leur mur Une haute muraille en terre entourait toute la ville Là où elle était trop basse s'élevait un parapet en pierre ou une maison crénelée ou une forte palissade en pieux de chêne La garnison était nombreuse et sentait toute l'importance de son devoir À leur arrivée les aporogues attaquèrent vigoureusement les ouvrages extérieurs mais ils furent reçus par la mitraille Les bourgeois les habitants ne voulaient pas non plus rester roisifs et se tenaient en armes sur les remparts On pouvait voir à leur contenance qu'ils se préparaient à une résistance désespérée Les femmes même prenaient part à la défense Des pierres des sacs de sable des tonneaux de résine enflammés tombaient sur la tête des assaillants Les aporogues n'aimaient pas avoir affaire aux forteresses Ce n'était pas dans les assauts qu'ils brillaient Le cochevoi ordonna donc la retraite en disant Ce n'est rien seigneur frère décidons-nous à reculer mais que je sois un maudit atard et non pas un chrétien si nous laissons sortir un seul habitant qu'ils meurent tous de faim comme des chiens Après avoir battu en retraite l'armée bloqua étroitement la place Et n'ayant rien autre chose à faire les Cosaques se mirent à ravager les environs à brûler les villages et les meules de blé à lancer leurs chevaux dans les moissons encore sur pied et qui cette année-là avaient récompensé les soins du laboureur par une riche croissance Du haut des murailles les habitants voyaient avec terreur la dévastation de toutes leurs ressources Cependant les aporogues disposés en Courénie comme à la Sèche avaient entouré la ville d'un double rang de chariots Ils fumaient leurs pipes et changeaient entre eux les armes prises à l'ennemi et jouaient aux sautes-moutons à pair et impair regardant la ville avec un sang-froid désespérant Et pendant la nuit les feux s'allumaient Chaque couraine faisait bouillir son gruau dans d'énormes chaudrons de cuivre Une garde vigilante se succédait auprès des feux Mais bientôt les aporogues commencèrent à s'ennuyer de leur inaction et surtout de leur sobriété forcée dont nulle action des clans ne les dédommageait Le cochevoi ordonna même de doubler la ration de vin ce qui se faisait quelquefois dans l'armée quand il n'y avait pas d'entreprise à tenter C'était surtout aux jeunes gens et notamment aux fils de boulebas que déplaisait une pareille vie Andri ne cachait pas son ennui Tête sans cervelle lui disait souvent Taras Souffre, Cossack Tu deviendras Hetman Phrase proverbiale en Russie Celui-là n'est pas encore un bon soldat qui garde sa présence d'esprit dans la bataille mais celui-là est un bon soldat qui ne s'ennuie jamais qui sait souffrir jusqu'au bout et quoi qu'il arrive finit par faire ce qu'il a résolu Mais un jeune homme ne peut avoir l'opinion d'un vieillard car il voit les mêmes choses avec d'autres yeux Sur ces entrefaits arriva le polk de Tarasbulba amené par Tofkatch Il était accompagné de deux Yesaoul d'un greffier et d'autres chefs conduisant une troupe d'environ 4000 hommes Dans ce nombre se trouvaient beaucoup de volontaires qui, sans être appelés avaient pris librement du service dès qu'ils avaient connu le but de l'expédition Les Yesaoul apportaient au fils de Taras la bénédiction de leur mère et à chacun d'eux une petite image en bois de cyprès prise au célèbre monastère de Mégigorsk à Kiev Les deux frères se pendirent les saintes images au cou et devinrent tous les deux pensifs en songeant à leur vieille mère Que leur prophétisait cette bénédiction ? La victoire sur l'ennemi suivie d'un joyeux retour dans la patrie avec du butin et surtout de la gloire digne d'être éternellement chanté par les joueurs de Bandura ou bien Mais l'avenir est inconnu Il se tient devant l'homme semblable à l'épais brouillard d'automne qui s'élève des marais Les oiseaux le traversent éperdument sans se reconnaître La colombe sans voir l'épervier L'épervier sans voir la colombe et pas un d'eux ne sait s'il est prêt ou loin de sa fin Après la réception des images Ostap s'occupa de ses affaires de chaque jour et se retira bientôt dans son couraine Pour Andri il ressentait involontairement un serrement de cœur Les Cossacks avaient déjà pris leur souper Le soir venait de s'éteindre Une belle nuit d'été remplissait l'air Mais Andri ne rejoignait pas son couraine et ne pensait point à dormir Il était plongé dans la contemplation du spectacle qu'il avait sous les yeux Une innombrable quantité d'étoiles jetait du haut du ciel une lumière pâle et froide La plaine dans une vaste étendue était couverte de chariots dispersés que chargeaient les provisions et le butin et sous lesquels pendaient les seaux à porter le goudron Autour et sous les chariots se voyaient des groupes de zaporog étendus dans l'herbe Ils dormaient dans toutes sortes de positions L'un avait mis un sac sous sa tête l'autre son bonnet Celui-ci s'appuyait sur le flanc de son camarade Chacun portait à sa ceinture un sabre un mousquet une petite pipe en bois un briquet et des poinçons Les bœufs pesants étaient couchés les jambes pliées en troupes blanchâtres et ressemblaient de loin à de grosses pierres immobiles éparses dans la plaine De tous côtés s'élevaient les sourd-ronflements des soldats endormis auxquels répondaient par des hennissements sonores les chevaux qu'indignaient leurs entraves Cependant une lueur solennelle et lugubre ajoutait encore à la beauté de cette nuit de juillet C'était le reflet de l'incendie des villages d'alentour Ici la flamme s'étendait large et paisible sur le ciel Là trouvant un aliment faible elle s'élançait en minces tourbillons jusque sous les étoiles Des lambeaux enflammés se détachaient pour se traîner et s'éteindre au loin De ce côté un monastère aux murs noircis par le feu se tenait sombre et grave comme un moine encapuchonné montrant à chaque reflet sa lugubre grandeur De cet autre brûlait le grand jardin du couvent On croyait entendre le sifflement des arbres que tordait la flamme et quand au sein de l'épaisse fumée jaillissait un rayon lumineux il éclairait de sa lueur violâtre des masses de prunes mûries et changeait en or de ducas des poires qui jaunissaient à travers le sombre feuillage D'une et d'autre part pendait au créneau ou aux branches quelques moines ou quelques malheureux juifs dont le corps se consumait avec tout le reste Une quantité d'oiseaux s'agitait devant la nappe de feu et de loin semblait autant de petites croix noires La ville dormait dégarnie de défenseurs les flèches des temples les toits des maisons les créneaux des murs et les pointes des palissades s'enflammaient silencieusement du reflet des incendies lointains Andri parcourait les rangs des Cossacks les feux autour desquels s'asseyaient les gardes ne jetaient plus que de faible clarté et les gardes eux-mêmes se laissaient aller au sommeil après avoir largement satisfait leur appétit Cossacks Il s'étonna d'une telle insouciance pensant qu'il était fort heureux qu'on n'eût pas d'ennemis dans le voisinage Enfin il s'approcha lui-même de l'un des chariots grimpa sur la couverture et se coucha le visage en l'air en mettant ses mains jointes sous sa tête Mais il ne put s'endormir et demeura longtemps à regarder le ciel L'air était pur et transparent les étoiles qui forment la voie lactée étincelait d'une lumière blanche et confuse Par moments Andri s'assoupissait et le premier voile du sommeil lui cachait la vue du ciel qui reparaissait de nouveau Tout à coup il lui sembla qu'une étrange figure se dessinait rapidement devant lui Croyant que c'était une image créée par le sommeil et qui allait se dissiper il ouvrit il ouvrit les yeux davantage Il aperçut effectivement une figure pâle exténuée qui se penchait sur lui et le regardait fixement dans les yeux Des cheveux longs et noirs comme du charbon s'échappaient en désordre d'un voile sombre négligeamment jeté sur la tête et l'éclat singulier du regard le teint cadavéreux du visage pouvait bien faire croire à une apparition Andrie saisit à la hâte son mousquet et s'écria d'une voix altérée Qui es-tu ? Si tu es un esprit malin disparaît Si tu es un être vivant tu as mal pris le temps de rire Je vais te tuer Pour toute réponse l'apparition mit le doigt sur ses lèvres semblant implorer le silence Andrie déposa son mousquet et se mit à la regarder avec plus d'attention À ses longs cheveux à son cou à sa poitrine demi-nue il reconnut une femme Mais ce n'était pas une Polonaise Son visage ave et décharné avait un teint olivâtre Les larges pommettes de ses joues s'avançaient en saillie et les paupières de ses yeux étroits se relevaient aux angles extérieurs Plus il contemplait les traits de cette femme plus il y trouvait le souvenir d'un visage connu Dis-moi qui es-tu ? s'écria-t-il enfin Il me semble que je t'ai vu quelque part Oui il y a deux ans à Kiev Il y a deux ans à Kiev ? répéta Andrie en repassant dans sa mémoire tout ce que lui rappelait sa vie d'étudiant Il la regarda encore une fois avec une profonde attention puis il s'écria tout à coup Tu es la tatare la servante de la fille du vaivode Chut ! dit-elle en croisant ses mains avec une angoisse suppliante tremblante de peur et regardant de tous côtés si le cri d'Andrie n'avait réveillé personne Réponds Comment et pourquoi es-tu ici ? disait Andrie d'une voix basse et haletante Où est la demoiselle ? Est-elle en vie ? Elle est dans la ville Dans la ville ? reprit Andrie retenant à peine un cri de surprise et sentant que tout son sang lui refluait au cœur Pourquoi dans la ville ? Parce que le vieux seigneur y est lui-même Voilà un an et demi qu'il a été fait vaivode de Dubno Est-elle mariée ? Mais parle donc ! Parle donc ! Voilà deux jours qu'elle n'a rien mangé Comment ? Il n'y a plus un morceau de pain dans la ville Depuis plusieurs jours les habitants ne mangent que de la terre Andrie fut pétrifiée La demoiselle t'a vue du parapet avec les autres aporogues Elle m'a dit Va, dis au chevalier s'il se souvient de moi qu'il vienne me trouver Sinon qu'il te donne au moins un morceau de pain pour ma vieille mère car je ne veux pas la voir mourir sous mes yeux Prie-le embrasse ses genoux Il a aussi une vieille mère Qu'il te donne du pain pour l'amour d'elle Une foule de sentiments divers s'éveillèrent dans le cœur du jeune Cossack Mais comment as-tu pu venir ici ? Par un passage souterrain Y a-t-il donc un passage souterrain ? Oui Où ? Tu ne nous trahiras pas chevalier ? Non Je le jure sur la sainte croix En descendant le ravin et en traversant le ruisseau à la place où croit ce déjon Et ce passage aboutit dans la ville ? Tout droit au monastère Allons Allons sur le champ Mais au nom du Christ et de sa sainte mère un morceau de pain Bien Je vais t'en apporter Tiens-toi près du chariot ou plutôt couche-toi dessus Personne ne te verra Tous dorment Je reviens à l'instant Et il se dirigea vers les chariots où se trouvaient les provisions de son couraine Le cœur lui battait avec violence Tout ce qu'avait effacé sa vie rude et guerrière de Cossac Tout le passé renaquit aussitôt et le présent s'évanouit à son tour Alors reparut à la surface de sa mémoire une image de femme avec ses beaux bras sa bouche souriante ses épaisses nattes de cheveux Non cette image n'avait jamais disparu pleinement de son âme mais elle avait laissé place à d'autres pensées plus mâles et souvent encore elle troublait le sommeil du jeune Cossac Il marchait et ses battements de cœur devenaient de plus en plus forts à l'idée qu'il la verrait bientôt et ses genoux tremblaient sous lui Arrivé près des chariots il oublia pourquoi il était venu et se passa la main sur le front en cherchant à se rappeler ce qui la menait Tout à coup il tressaillit plein d'épouvante à l'idée qu'elle se mourait de faim Il s'empara de plusieurs pains noirs mais la réflexion lui rappela que cette nourriture bonne pour un zaporog serait pour elle trop grossière Il se souvint Il se souvint alors que la veille le cochevoil avait reproché au cuisinier de l'armée d'avoir employé à faire du gruau toute la farine de blé noir qui restait tandis qu'elle devait suffire pour trois jours Assuré donc qu'il trouverait du gruau tout préparé dans les grands chaudrons Andri prit une petite casserole de voyage appartenant à son père et alla trouver le cuisinier de son couraine qui dormait étendu entre deux marmites sous lesquelles fumait encore la cendre chaude A sa grande surprise il les trouva vides l'une et l'autre Il avait fallu des forces surhumaines pour manger tout ce gruau car son couraine comptait moins d'hommes que les autres Il continua l'inspection des autres marmites et ne trouva rien nulle part Involontairement il se rappela le proverbe Les aporogues sont comme les enfants S'il y a peu ils s'en contentent S'il y a beaucoup il ne laisse rien Que faire ? Il y avait sur le chariot de son père un sac de pain blanc qu'on avait pris au pillage d'un monastère Il s'approcha du chariot mais le sac n'y était plus Ostap l'avait mis sous sa tête et ronflait étendu par terre Andri saisit le sac d'une main et l'enleva brusquement La tête d'Ostap frappa sur le sol et lui-même se dressant à demi éveillé s'écria sans ouvrir les yeux Arrêtez arrêtez le polonais du diable attrapez son cheval Tais-toi ou je te tue s'écria Andri plein d'épouvante en le menaçant de son sac Mais Ostap s'était tu déjà Il retomba sur la terre et se remit à ronfler de manière agite et l'herbe que touchait son visage Andri regarda avec terreur de tous côtés Tout était tranquille Une seule tête à la touffe flottante s'était soulevée dans le couronne voisin Mais après avoir jeté de vagues regards elle s'était reposée sur la terre Au bout d'une courte attente il s'éloigna en portant son butin La tatare était couché respirant à peine Lève-toi lui dit-il Allons tout le monde d'or ne craint rien Es-tu en état de soulever un de ces pains si je ne puis les emporter tous moi-même ? Il mit le sac sur son dos en prit un second plein de millets qu'il enleva d'un autre chariot saisit dans ses mains les pains qu'il avait voulu donner à la tatare et courbé sous ce poids il passa intrépidement à travers les rangs des aporogues endormis Andri dit le vieux bouleba au moment où son fils passa devant lui le coeur du jeune homme se glaça il s'arrêta et tout tremblant répondit à voix basse et bien quoi ? tu as une femme avec toi sur ma parole je te rosserai demain matin d'importance les femmes ne te mèneront à rien de bon après avoir dit ces mots il souleva sa tête sur sa main et considéra attentivement la tatare enveloppée dans son voile Andri se tenait immobile plus mort que vif sans oser regarder son père en face quand il se décida à lever enfin les yeux il reconnut que bouleba s'était endormi la tête sur la main il fit le signe de la croix son effroi se dissipa plus vite qu'il n'était venu quand il se retourna pour s'adresser à la tatare il la vit devant lui immobile comme une sombre statue de granit perdue dans son voile et le reflet d'un incendie lointain éclaira tout à coup ses yeux agarres comme ceux d'un moribond il la secoua par la manche et tous deux s'éloignèrent en regardant fréquemment derrière eux ils descendirent dans un ravin au fond duquel se traînait paresseusement un ruisseau bourbeux tout couvert de joncs croissant sur des mottes de terre une fois au fond du ravin la plaine avec le tabor des aporogues disparut à leur regard en se retournant Andrie ne vit plus rien qu'une côte escarpée au sommet de laquelle se balançaient quelques herbes sèches et fines et par-dessus brillait la lune semblable à une faucille d'or une brise légère soufflant de la steppe annonçait la prochaine venue du jour mais nulle part on entendait le chant d'un coq depuis longtemps on ne l'avait entendu ni dans la ville ni dans les environs dévastés ils franchirent une poutre posée sur le ruisseau et devant eux se dressa l'autre bord plus haut encore et plus escarpé cet endroit passait sans doute pour le mieux fortifié de toute l'enceinte par la nature car le parapet en terre qui le couronnait était plus bas qu'ailleurs et l'on n'y voyait pas de sentinelles un peu plus loin s'élevaient les épaisses murailles du couvent toute la côte devant eux était couverte de bruyères entre elles et le ruisseau s'étendait un petit plateau où croissaient des gens de hauteur d'homme la tata arrota ses souliers et s'avança avec précaution en soulevant sa robe parce que le sol mouvant était imprégné d'eau après avoir conduit péniblement Andrie à travers les gens elle s'arrêta devant un grand tas de branches sèches quand ils les eurent écartés ils trouvèrent une espèce de voûte souterraine dont l'ouverture n'était pas plus grande que la bouche d'un four la tatare y entra la première la tête basse Andrie la suivit en se courbant aussi bas que possible pour faire passer ses sacs et ses pains et bientôt tous deux se trouvèrent dans une complète obscurité sixième chapitre Andrie s'avançait péniblement dans l'étroit et sombre souterrain précédé de la tatare et courbé sous ses sacs de provision bientôt nous pourrons voir lui dit sa conductrice nous approchons de l'endroit où j'ai laissé une lumière en effet les noires murailles du souterrain commençaient à s'éclairer peu à peu ils atteignirent une petite plateforme qui semblait être une chapelle car à l'un des murs était adossée une table en forme d'hôtel surmontée d'une vieille image noircie de la madone catholique une petite lampe en argent suspendue devant cette image l'éclairait de sa lueur pâle la tatare se baissa ramassa de terre son chandelier de cuivre dont la tige longue et mince était entourée de chaînettes auxquelles pendaient des mouchettes un étain noir et un poinçon elle le prit et alluma la chandelle au feu de la lampe tous deux continuèrent leur route à demi dans une vive lumière à demi dans une ombre noire comme les personnages d'un tableau de Gérard d'Ellenotti le visage du jeune chevalier où brillaient la santé et la force formait un frappant contraste avec celui de la tatare pâle et exténuée le passage devint insensiblement plus large et plus haut de manière qu'Andrie put relever la tête il se mit à considérer attentivement les parois en terre du passage où il cheminait comme au souterrain de Kiev on y voyait des enfoncements que remplissaient tantôt des cercueils tantôt des ossements épars que l'humidité avait rendu mou comme de la pâte là aussi gisait de saints anachorètes qui avaient fui le monde et ses séductions l'humidité était si grande en certains endroits qu'ils avaient de l'eau sous les pieds Andrie devait s'arrêter souvent pour donner du repos à sa compagne dont la fatigue se renouvelait sans cesse un petit morceau de pain qu'elle avait dévoré causait une vive douleur à son estomac déshabituée de nourriture et fréquemment elle s'arrêtait sans pouvoir quitter la place enfin une petite porte en fer apparut devant eux grâce à Dieu nous sommes arrivés dit la tatare d'une voix faible et elle leva la main pour frapper mais la force lui manqua à sa place Andrie frappa vigoureusement sur la porte qui retentit de manière à montrer qu'il y avait par derrière un large espace vide puis le son changea de nature comme s'il se fut prolongé sous de hauts arçons deux minutes après on entendit bruire un trousseau de clé et quelqu'un qui descendait les marches d'un escalier tournant la porte s'ouvrit un moine qui se tenait debout la clé dans une main une lumière dans l'autre leur livra passage Andrie recula involontairement à la vue d'un moine catholique objet de mépris et de haine pour les Cossacks qui les traitaient encore plus inhumainement que les Juifs le moine de son côté recula de quelques pas en voyant un zaporogue mais un mot que lui dit la tatare à voix basse le tranquillisa il referma la porte derrière eux les conduisit par l'escalier et bientôt ils se trouvèrent sous les hautes et sombres voûtes de l'église devant l'un des hôtels tout chargé de cierges se tenait un prêtre à genoux qui priait à voix basse à ses côtés étaient agenouillés deux jeunes diacres en chasuble violette ornée de dentelles blanches et des encensoires dans les mains ils demandaient un miracle la délivrance de la ville l'affermissement des courages ébranlés le don de la patience la fuite du tentateur qui les faisait murmurer qui leur inspirait des idées timides et lâches quelques femmes semblables à des spectres étaient agenouillées aussi laissant tomber leur tête sur les dossiers des bancs de bois et des prix Dieu quelques hommes restaient appuyés contre les pilastres dans un silence morne et découragé la longue fenêtre au vitreau peint qui surmontait l'autel s'éclaira tout à coup des lueurs rosées de l'aube naissante et des rosaces rouges bleues de toutes couleurs se dessinèrent sur le sombre pavé de l'église tout le coeur fut inondé de jours et la fumée de l'encens immobile dans l'air se peignit de toutes les nuances de l'arc-en-ciel de son coin obscur Andri contemplait avec admiration le miracle opéré par la lumière dans cet instant le mugissement solennel de l'orgue emplit tout à coup l'église entière il n'y a point d'orgue dans les églises du rite grec c'était chose nouvelle pour un Cossack il enfla de plus en plus les sons éclata comme le roulement du tonnerre puis monta sous les nefs en sons argentins comme des voix de jeunes filles puis répéta son mugissement sonore et se tut brusquement longtemps après les vibrations firent trembler les arceaux et Andri resta dans l'admiration de cette musique solennelle quelqu'un le tira par le pan de son cafetan il est temps dit la tatare tous deux traversèrent l'église sans être aperçus et sortirent sur une grande place le ciel s'était rougi des feux de l'aurore et tout présageait le lever du soleil la place en forme de carré était complètement vide au milieu d'elle se trouvaient dressées nombre de tables en bois qui indiquaient que là avait été le marché aux provisions le sol qui n'était point pavé portait une épaisse couche de boue desséchée et toute la place était entourée de petites maisons bâties en briques et en terres glaises dont les murs étaient soutenus par des poutres et des solives entrecroisées leurs toits aigus étaient percés de nombreuses lucarnes sur un des côtés de la place près de l'église s'élevait un édifice différent des autres et qui paraissait être l'hôtel de ville la place entière semblait morte cependant Andri crut entendre de légers gémissements jetant un regard autour de lui il aperçut un groupe d'hommes couchés sans mouvement et les examina doutant s'ils étaient endormis ou morts à ce moment il trébucha sur quelque chose qu'il n'avait pas vu devant lui c'était le cadavre d'une femme juive elle paraissait jeune malgré l'horrible contraction de ses traits sa tête était enveloppée d'un mouchoir de soie rouge deux rangs de perles ornaient les attaches pendantes de son turban quelques mèches de cheveux crépus tombaient sur son cou décharné près d'elle était couché un petit enfant qui serrait convulsivement sa mamelle qu'il avait tordu à force d'y chercher du lait il ne criait ni ne pleurait plus ce n'était qu'au mouvement intermittent de son ventre qu'on reconnaissait qu'il n'avait pas encore rendu le dernier soupir au tournant d'une rue ils furent arrêtés par une sorte de fou furieux qui voyant le précieux fardeau que portait Andrie s'élança sur lui comme un tigre en criant du pain du pain mais ses forces n'étaient pas égales à sa rage Andrie le repoussa et il roula par terre mais ému de compassion le jeune Cossack lui jeta un pain que l'autre saisit et se mit à dévorer avec voracité et sur la même place cet homme expira dans d'horribles convulsions presque à chaque pas il rencontrait des victimes de la faim à la porte d'une maison était assise une vieille femme et l'on ne pouvait dire si elle était morte ou vivante se tenant immobile la tête penchée sur sa poitrine du toit de la maison voisine pendait au bout d'une corde le cadavre long et maigre d'un homme qui n'ayant pu supporter jusqu'au bout ses souffrances y avait mis fin par le suicide à la vue de toutes ces horreurs Andrie ne put s'empêcher de demander à la tatare est-il donc possible qu'en un si court espace de temps tous ces gens n'aient plus rien trouvé pour soutenir leur vie en de telles extrémités l'homme peut se nourrir des substances que la loi défend ? on a tout mangé répondit la tatare toutes les bêtes on ne trouverait plus un cheval plus un chien plus une souris dans la ville entière nous n'avons jamais rassemblé de provisions l'on amenait tout de la campagne mais en mourant d'une mort si cruelle comment pouvez-vous penser encore à défendre la ville ? peut-être que le vaivode l'aurait rendu mais hier matin le polkovnik qui se trouve à Boujani a envoyé un faux comporteur d'un billet où il disait qu'on se défendit encore qu'il s'avançait pour faire lever le siège et qu'il n'attendait plus que l'arrivée d'un autre polk afin d'agir ensemble maintenant nous attendons leur secours à toute minute mais nous voici devant la maison Andrie avait déjà vu de loin une maison qui ne ressemblait pas aux autres et qui paraissait avoir été construite par un architecte italien elle était en briques et à deux étages les fenêtres du rez-de-chaussée s'encadraient dans des ornements de pierres très en relief l'étage supérieur se composait de petits arceaux formant galeries entre les piliers et aux encoignures se voyaient des grilles en fer portant les armoiries de la famille un large escalier en briques peintes descendait jusqu'à la place sur les dernières marches étaient assis deux gardes qui soutenaient d'une main leur halabarde de l'autre leur tête et ressemblaient plus à des statues qu'à des êtres vivants ils ne firent nulle attention à ceux qui montaient l'escalier au haut duquel Andrie et son guide trouvèrent un chevalier couvert d'une riche armure tenant en main un livre de prière il souleva lentement ses paupières aux alourdies mais la tatare lui dit un mot et il les laissa retomber sur les pages de son livre ils entrèrent dans une salle assez spacieuse qui semblait servir aux réceptions elle était remplie de soldats des chansons de chasseurs de valets de toute la domesticité que chaque seigneur polonais croyait nécessaire à son rang tous se tenaient assis et silencieux on sentait la fumée d'un cierge qui venait de s'éteindre et deux autres brûlaient encore sur d'immenses chandeliers de la grandeur d'un homme bien que le jour éclaira depuis longtemps la large fenêtre à grillage Andrie allait s'avancer vers une grande porte en chaîne ornée d'armoiries et de ciselures mais la tatare l'arrêta et lui montra une petite porte découpée dans le mur de côté ils entrèrent dans un corridor puis dans une chambre qu'Andrie examina avec attention le mince rayon du jour qui s'introduisait par une fente des contrevents posait une raie lumineuse sur un rideau d'étoffe rouge sur une corniche dorée sur un cadre de tableau la tatare dit à Andrie de rester là puis elle ouvrit la porte d'une autre chambre où brûlait de la lumière il entendit le faible chuchotement d'une voix qui le fit tressaillir au moment où la porte s'était ouverte il avait aperçu la svelte figure d'une jeune femme la tatare revint bientôt et lui dit d'entrer il passa le seuil et la porte se referma derrière lui deux cierges étaient allumés dans la chambre ainsi qu'une lampe devant une sainte image sous laquelle suivant l'usage catholique se trouvait un prix Dieu mais ce n'était point là ce que cherchaient ses regards il tourna la tête d'un autre côté et vit une femme qui semblait s'être arrêtée au milieu d'un mouvement rapide elle s'élançait vers lui mais se tenait immobile lui-même resta cloué sur sa place ce n'était pas la personne qu'il croyait revoir celle qu'il avait connue elle était devenue bien plus belle naguère il y avait en elle quelque chose d'incomplet d'inachevé maintenant elle ressemblait à la création d'un artiste qui vient de lui donner la dernière main naguère c'était une jeune fille espiègle maintenant c'était une femme accomplie et dans toute la splendeur de sa beauté ses yeux levés n'exprimaient plus une simple ébauche du sentiment mais le sentiment complet n'ayant pas eu le temps de sécher ses larmes répandaient sur son regard un vernis brillant son cou ses épaules et sa gorge avaient atteint les vraies limites de la beauté développée une partie de ses épaisses tresses de cheveux était retenue sur sa tête par un peigne les autres tombaient en longues ondulations sur ses épaules et ses bras non seulement sa grande pâleur n'altérait pas sa beauté mais elle lui donnait au contraire un charme irrésistible Andrie ressentait comme une terreur religieuse il continuait à se tenir immobile elle aussi restait frappée à l'aspect du jeune Cossack qui se montrait avec les avantages de sa mâle jeunesse la fermeté brillait dans ses yeux couverts d'un sourcil de velours la santé et la fraîcheur sur ses joues allées sa moustache noire luisait comme la soie je n'ai pas la force de te rendre grâce généreux chevalier dit-elle d'une voix tremblante Dieu seul peut te récompenser elle baissa les yeux que couvrir des blanches paupières garnies de longs cils sombres toute sa tête se pencha et une légère rougeur colora le bas de son visage Andrie ne savait que lui répondre il aurait bien voulu lui exprimer tout ce que ressentait son âme et l'exprimer avec autant de feu qu'il le sentait mais il ne put y parvenir sa bouche semblait fermée par une puissance inconnue le son manquait à sa voix il reconnut que ce n'était pas à lui élevé au séminaire et menant depuis une vie guerrière et nomade qu'il appartenait de répondre et il s'indigna contre sa nature de Cossack à ce moment la tatare entra dans la chambre elle avait eu déjà le temps de couper en morceaux le pain qu'avait apporté Andrie et elle le présenta à sa maîtresse sur un plateau d'or la jeune femme la regarda puis regarda le pain puis arrêta enfin ses yeux sur Andrie ce regard ému et reconnaissant où se lisait l'impuissance de s'exprimer avec la langue fut mieux compris d'Andrie que ne l'eût cet été de long discours son âme se sentit légère il lui sembla qu'on l'avait délié il allait parler quand tout à coup la jeune femme se tourna vers sa suivante et lui dit avec inquiétude et ma mère lui as-tu apporté du pain elle dort et à mon père je lui en ai porté il a dit qu'il viendrait lui-même remercier le chevalier rassurée elle prit le pain et le porta à ses lèvres Andrie la regardait avec une joie inexprimable rompre ce pain et le manger ravidement quand tout à coup il se rappela ce fou furieux qu'il avait vu mourir pour avoir dévoré un morceau de pain il pâlit et la saisissant par le bras assez lui dit-il ne mange pas davantage il y a si longtemps que tu n'as pris de nourriture que le pain te ferait mal elle le laissa aussitôt retomber son bras et déposant le pain sur le plateau elle regarda Andrie comme eut fait un enfant docile ô ma reine s'écria Andrie avec transport ordonne ce que tu voudras demande-moi la chose la plus impossible qu'il y ait au monde je courrai t'obéir dis-moi de faire ce que ne ferait nul homme je le ferai je me perdrai pour toi ce me serait si doux je le jure par la sainte croix que je ne saurais te dire combien ce me serait doux j'ai trois villages la moitié des troupeaux de chevaux de mon père m'appartient tout ce que ma mère lui a donné en dot et tout ce qu'elle lui cache tout cela est à moi personne de nos causas que n'a des armes pareilles aux miennes pour la seule poignée de mon sabre on me donne un grand troupeau de chevaux et trois mille moutons eh bien j'abandonnerai tout cela je le brûlerai j'en jetterai la cendre au vent si tu me dis une seule parole si tu fais un seul mouvement de ton sourcil noir peut-être tout ce que je dis n'est que folie et sottise je sais bien qu'il ne m'appartient pas à moi qui ai passé ma vie dans la sèche de parler comme on parle là où se trouvent les rois les princes et les plus nobles parmi les chevaliers je vois bien que tu es une autre créature de Dieu que nous autres et que les autres femmes et filles des seigneurs restent loin derrière toi avec une surprise avec une surprise croissante sans perdre un mot et tout à son attention la jeune fille écoutait ses discours pleins de franchise et de chaleur où se montrait une âme jeune et forte elle pencha son beau visage en avant ouvrit la bouche et voulut parler mais elle se retint brusquement en songeant que ce jeune chevalier tenait à un autre parti et que son père ses frères ses compatriotes restaient des ennemis farouches en songeant que les terribles aporogues tenaient la ville bloquée de tous côtés vouant les habitants à une mort certaine ses yeux se remplirent de larmes elle prit un mouchoir brodé en soie et son couvrant le visage pour lui cacher sa douleur elle s'assit sur un siège où elle resta longtemps immobile la tête renversée et mordant sa lèvre inférieure de ses dents d'ivoire comme si elle eût ressenti la piqûre d'une bête venimeuse dis-moi une seule parole reprit Andrie la prenant par sa main douce comme la soie mais elle se taisait sans se découvrir le visage et restait immobile pourquoi cette tristesse dis-moi pourquoi tant de tristesse elle ôta son mouchoir de ses yeux écarta les cheveux qui lui couvraient le visage et laissa échapper ses plaintes d'une voix affaiblie qui ressemblait au triste et léger bruissement des gens qu'agitent le vent du soir ne suis-je pas digne d'une éternelle pitié la mère qui m'a mise au monde n'est-elle pas malheureuse mon sort n'est-il pas bien amer oh mon destin n'es-tu pas mon bourreau tu as conduit à mes pieds les plus dignes gentils hommes les plus riches seigneurs des comtes et des barons étrangers et toute la fleur de notre noblesse chacun d'eux aurait considéré mon amour comme la plus grande des félicités je n'aurais eu qu'à faire un choix et le plus beau le plus noble serait devenu mon époux pour aucun d'eux oh mon cruel destin tu n'as fait parler mon coeur mais tu l'as fait parler ce faible coeur pour un étranger pour un ennemi sans égard au meilleur chevalier de ma patrie pourquoi pour quel péché pour quel crime m'as-tu persécuté impitoyablement oh sainte mère de Dieu mes jours se passaient dans l'abondance et la richesse les mets les plus recherchés les vins les plus précieux faisaient mon habituelle nourriture et pourquoi pour me faire mourir enfin d'une mort horrible comme ne meurt aucun mendiant dans le royaume et c'est peu que je sois condamné à un sort si cruel c'est peu que je sois obligé de voir avant ma propre fin mon père et ma mère expirer dans d'affreuses souffrances eux pour qui j'aurais cent fois donné ma vie c'est peu que tout cela il faut avant ma mort que je le revoie et que je l'entende il faut que ces paroles me déchirent le coeur que mon sort redouble d'amertume qu'il me soit encore plus pénible d'abandonner ma jeune vie que ma mort devienne plus épouvantable et qu'en mourant je vous fasse encore plus de reproches à toi mon destin cruel et à toi pardonne mon péché ô sainte mère de Dieu quand elle se tue une expression de douleur et d'abattement se peignit sur son visage sur son front tristement penché et sur ses joues sillonnées de larmes non il ne sera pas dit s'écrit à Andrie que la plus belle et la meilleure des femmes est à subir un sort si lamentable quand elle est née pour que tout ce qu'il y a de plus élevé au monde s'incline devant elle comme devant une sainte image non tu ne mourras pas je le jure par ma naissance et par tout ce qui m'est cher tu ne mourras pas mais si rien ne peut conjurer ton malheureux sort si rien ne peut te sauver ni la force ni la bravoure ni la prière nous mourrons ensemble et je mourrai avant toi devant toi et ce n'est que mort qu'on pourra me séparer de toi ne t'abuse pas chevalier et ne m'abuse pas moi-même lui répondit-elle en secouant lentement la tête je ne sais que trop bien qu'il ne t'est pas possible de m'aimer je connais ton devoir tu as un père des amis une patrie qui t'appelle et nous sommes tes ennemis que me font mes amis ma patrie mon père reprit Andri en relevant fièrement le front et redressant sa taille droite et svelte comme un jean du Dniepre si tu crois cela voilà ce que je vais te dire je n'ai personne 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 répéta-t-il obstinément en faisant ce geste par lequel un Cossack exprime un parti pris et une volonté irrévocable qui m'a dit que l'Ukraine est ma patrie qui me l'a donné pour patrie la patrie est ce que notre âme désire révère ce qui nous est plus cher que tout ma patrie c'est toi et cette patrie-là je ne l'abandonnerai plus tant que je serai vivant je la porterai dans mon cœur qu'on vienne l'en arracher immobile un instant elle le regarda droit aux yeux et soudain avec toute l'impétuosité dont est capable une femme qui ne vit que par les Zélandais du cœur elle se jeta à son cou le serra dans ses bras et se mit à sangloter dans ce moment la rue retentit de cris confus de trompettes et de tambours mais Andrie ne les entendait pas il ne sentait rien autre chose que la tiède respiration de la jeune fille qui lui caressait la joue que ses larmes qui lui baignaient le visage que ses longs cheveux qui lui enveloppaient la tête d'un réseau soyeux et odorant tout à coup la tatare entra dans la chambre en jetant des cris de joie nous sommes sauvés disait-elle tout hors d'elle-même les nôtres sont entrés dans la ville amenant du pain de la farine et des aporogues prisonniers mais ni l'un ni l'autre ne fit attention à ce qu'elle disait dans le délire de sa passion Andri posa ses lèvres sur la bouche qui effleurait sa joue et cette bouche ne resta pas sans réponse et le Cossack fut perdu perdu pour toute la chevalerie Cossack il ne verra plus ni la Setsch ni les villages de ses pères ni le temple de Dieu et l'Ukraine non plus ne reverra pas l'un des plus braves de ses enfants Le vieux Taras s'arrachera une poignée de ses cheveux gris et il maudira le jour et l'heure où il a pour sa propre honte donné naissance à un tel fils Septième chapitre Le tabord des aporogues était rempli de bruit et de mouvements D'abord personne ne pouvait exactement expliquer comment un détachement de troupes royales avait pénétré dans la ville Ce fut plus tard qu'on s'aperçut que tout le couraine de Péryaslav placé devant une des portes de la ville était resté la veille ivre mort Il n'était donc pas étonnant que la moitié des Cossacks qui le composaient eût été tué et l'autre moitié prisonnière sans qu'ils eussent eu le temps de se reconnaître Avant que les courainis voisins éveillés par le bruit eussent pu prendre les armes le détachement entrait déjà dans la ville et ses derniers rangs soutenaient la fusillade contre les aporogues mal éveillés qui se jetaient sur eux en désordre Le Koshévoy fit rassembler l'armée et lorsque tous les soldats réunis en cercle le bonnet à la main eut refait silence il leur dit Voilà donc seigneur frère ce qui est arrivé cette nuit voilà jusqu'où peut conduire l'ivresse voilà l'injure que nous a faite l'ennemi il paraît que c'est là votre habitude si l'on vous double la ration vous êtes prêts à vous saouler de telle sorte que l'ennemi du non-chrétien peut non seulement vous ôter vos pantalons mais même vous éternuer au visage sans que vous y fassiez attention Tous les Cossacks tenaient la tête basse sentant bien qu'ils étaient coupables le seul attamant du couronne de Nezamaïko Koukoubenko éleva la voix Nezamaïko mot composé de Nezamaï ne me touche pas Arrête père lui dit-il quoi qu'il ne soit pas écrit dans la loi qu'on puisse faire quelques observations quand le Kochevoï parle devant toute l'armée cependant l'affaire ne s'est en point passée comme tu l'as dit il faut parler tes reproches ne sont pas complètement justes les Cossacks eussent été fautifs et dignes de la mort s'ils s'étaient énivrés pendant la marche la bataille ou un travail important et difficile mais nous étions là sans rien faire à nous ennuyer devant cette ville il n'y avait ni carême ni aucune abstinence ordonnée par l'église comment veux-tu donc que l'homme ne boive pas quand il n'a rien à faire il n'y a point de péché à cela mais nous allons leur montrer maintenant ce que c'est que d'attaquer les gens inoffensifs nous les avons bien battus auparavant nous allons maintenant les battre de manière qu'ils n'emportent pas leurs talons à la maison le discours du couronneu est plutôt cozac ils relevèrent leur tête baissée et beaucoup d'entre eux firent un signe de satisfaction en disant Koukoubenko a bien parlé et Taras Bulba qui se tenait non loin du Kochevoy ajouta il paraît Kochevoy que Koukoubenko a dit la vérité que répondras-tu à cela ce que je répondrai je répondrai heureux le père qui a donné naissance à un pareil fils il n'y a pas une grande sagesse à dire un mot de reproche mais il y a une grande sagesse à dire un mot qui sans se moquer du malheur de l'homme leur anime lui rendent du courage comme les éperons rendent du courage un cheval que l'abreuvoir a rafraîchi je voulais moi-même vous dire ensuite une parole consolante mais Koukoubenko m'a prévenu le Kochevoy a bien parlé s'écria-t-on dans les rangs des aporogues c'est une bonne parole disaient les autres et même les plus vieux qui se tenaient là comme des pigeons gris firent avec leur moustache une grimace de satisfaction et dire oui c'est une parole bien dite maintenant écoutez-moi seigneur continua le Kochevoy prendre une forteresse en escalade des lémurs ou bien y percer des trous à la manière des rats comme font les maîtres allemands qu'ils voient le diable en songe c'est indécent et nullement l'affaire des Cossacks je ne crois pas que l'ennemi soit entré dans la ville avec de grandes provisions ils ne menaient pas avec lui beaucoup de chariots les habitants de la ville sont affamés ce qui veut dire qu'ils mangeront tout d'une fois et quant au foin pour les chevaux ma foi je ne sais guère où ils en trouveront à moins que quelqu'un de leur sein ne leur en jette du haut du ciel mais ceci il n'y a que Dieu qui le sache car leurs prêtres ne sont forts qu'en parole pour cette raison ou pour une autre ils finiront par sortir de la ville qu'on se divise donc en trois corps et qu'on les place devant les trois portes cinq courénies devant la principale et trois courénies devant chacune des deux autres que le couronne de Diadniv et celui de Korsoun se mettent en embuscade le polkovnik Tarasbulba avec tout son polk aussi en embuscade les courénies de Titarèf et de Tounotchev en réserve du côté droit ceux de Tcherbinov et de Stéblekiv du côté gauche et vous sortez des rangs jeunes gens qui vous sentez les dents aiguës pour insulter pour exciter l'ennemi le polonais n'a pas de cervelle il ne sait pas supporter les injures et peut-être qu'aujourd'hui même ils passeront les portes que chaque atamant fasse la revue de son courène et s'il ne le trouve pas au complet qu'il prenne du monde dans les débris de celui de Pérjaslav visitez bien toutes choses qu'on donne à chaque Cossack un verre de vin pour le dégriser et un pain mais je crois qu'ils sont assez rassasiés de ce qu'ils ont mangé hier car en vérité ils ont tellement baffré toute la nuit que si je m'étonne d'une chose c'est qu'ils ne soient pas tous crevés et voici encore un ordre que je donne si quelques cabarequiers juifs s'avisent de vendre un seul verre de vin à un seul Cossack je lui ferai clouer au front une oreille de cochon et je le ferai pendre la tête en bas à l'oeuvre frère à l'oeuvre c'est ainsi que le Kochevoi distribua ses ordres tous le saluèrent en se courbant jusqu'à la ceinture et prenant la route de leurs chariots ils ne remirent leurs bonnets qu'arrivés à une grande distance tous commencèrent à s'équiper à essayer leurs lances et leurs sabres à remplir de poudre leurs poudrières à préparer leurs chariots et à choisir leurs montures en rejoignant son campement Taras se mit à penser sans le deviner toutefois à ce qu'était devenu Andri l'avait-on prise et garrotée pendant son sommeil avec les autres mais non Andri n'est pas homme à se rendre vivant on ne l'avait pas non plus trouvé parmi les morts tout pensif Taras cheminait devant son polk sans entendre que quelqu'un l'appelait depuis longtemps par son nom qui me demande dit-il enfin sortant de sa rêverie le juif Yankel était devant lui seigneur Polkovnik seigneur Polkovnik disait-il d'une voix brève et entrecoupée comme s'il voulait lui faire part d'une nouvelle importante j'ai été dans la ville seigneur Polkovnik Taras regarda le juif d'un air ébahi qui diable t'a mené là je vais vous le raconter dit Yankel dès que j'entendis du bruit au lever du soleil et que les Cosaques tirèrent des coups de fusil je pris mon caftan et sans le mettre je me mis à courir ce n'est qu'en route que je passais les manches car je voulais savoir moi-même la cause de ce bruit et pourquoi les Cosaques tiraient de si bonne heure j'arrivais aux portes de la ville au moment où entrait la queue du convoi je regarde et que vois-je l'officier Galandovitch c'est un homme que je connais il me doit sans du cas depuis trois ans et moi je me mis à le suivre comme pour réclamer ma créance et voilà comment je suis entré dans la ville et quoi tu es entré dans la ville et tu voulais encore lui faire payer sa dette lui dit Boulba comment donc ne t'a-t-il pas fait pendre comme un chien certes il voulait me faire pendre répondit le juif ces gens m'avaient déjà passé la corde au cou mais je me mis à supplier le seigneur je lui dis que j'attendrai le paiement de ma créance aussi longtemps qu'il le voudrait et je promis de lui prêter encore de l'argent s'il voulait m'aider à me faire rendre ce que me doivent d'autres chevaliers car à dire vrai le seigneur officier n'a pas un ducat dans la poche tout comme s'il était Cossack quoi qu'il ait des villages des maisons quatre châteaux et des steppes qui s'étendent jusqu'à Shklov et maintenant si les juifs de Breslav ne l'eussent pas équipés il n'aurait pas pu aller à la guerre c'est aussi pour cela qu'il n'a point paru à la diète qu'as-tu donc fait dans la ville as-tu vu les nôtres comment donc il y en a beaucoup des nôtres Yitzka Rakum Kaivalk l'intendant qu'ils périssent tous les chiens s'écria Tara sans colère que viens-tu me mettre sous le nez ta maudite race de juif je te parle de nos aporogues je n'ai pas vu nos aporogues mais j'ai vu le seigneur Andri tu as vu Andri dit Boulba eh bien quoi comment où l'as-tu vu dans une fosse dans une prison attachée enchaînée qui aurait osé attacher le seigneur Andri c'est à présent l'un des plus grands chevaliers je ne l'aurais presque pas reconnu les brassards sont en or la ceinture est en or il n'y a que de l'or sur lui il est tout étincelant d'or comme quand au printemps le soleil reluit sur l'herbe et le vaivode lui a donné son meilleur cheval ce cheval seul coûte deux cents du cas Boulba resta stupéfait pourquoi donc a-t-il mis une armure qui ne lui appartient pas parce qu'elle était meilleure que la sienne c'est pour cela qu'il l'a mise et maintenant il parcourt les rangs et d'autres parcourent les rangs et il enseigne et on l'enseigne comme s'il était le plus riche des seigneurs polonais qui donc le force à faire tout cela je ne dis pas qu'on l'ait forcé est-ce que le seigneur Taras ne sait pas qu'il est passé dans l'autre partie par sa propre volonté qui y a passé le seigneur André où a-t-il passé il a passé dans l'autre partie il est maintenant dès l'heure tu mens oreille de cochon comment est-il possible que je mente suis-je un seau pour mentir contre ma propre tête est-ce que je ne sais pas qu'on pend un juif comme un chien s'il ose mentir devant un seigneur c'est-à-dire que d'après toi il a vendu sa patrie et sa religion je ne dis pas qu'il ait vendu quelque chose je dis seulement qu'il a passé dans l'autre partie tu mens juif du diable une telle chose ne s'est jamais vue sur la terre chrétienne tu mens chien que l'herbe croisse sur le seuil de ma maison si je mens que chacun crache sur le tombeau de mon père de ma mère de mon beau-père de mon grand-père et du père de ma mère si je mens si le seigneur le désire je vais lui dire pourquoi il a passé pourquoi le vaivode a une fille qui est si belle mon saint dieu si belle ici le juif essaya d'exprimer par ses gestes la beauté de cette fille en écartant les mains en clignant des yeux et en relevant le coin de la bouche comme s'il goûtait quelque chose de doux et bien quoi après c'est pour elle qu'il a passé de l'autre côté quand un homme devient amoureux il est comme une semelle qu'on met trempée dans l'eau pour la plier ensuite comme on veut boule basse mit à réfléchir profondément il se rappela que l'influence d'une faible femme était grande qu'elle avait déjà perdu bien des hommes forts et que la nature d'Andrie était fragile par ce côté il se tenait immobile comme planté à sa place écoute seigneur je raconterai tout au seigneur dit le juif dès que j'entendis le bruit du matin dès que je vis qu'on entrait dans la ville j'emportais avec moi à tout événement une rangée de perles car il y a des demoiselles dans la ville et s'il y a des demoiselles me dis-je à moi-même elles achèteront mes perles n'eussent-elles rien à manger et dès que les gens de l'officier polonais m'eut relâché je couruse à la maison du vaivode pour y vendre mes perles j'appris tout d'une servante tatare elle m'a dit que la noce se ferait dès qu'on aurait chassé les aporogues le seigneur Andri a promis de chasser les aporogues et tu ne l'as pas tué sur place ce fils du diable s'écria Boulba pourquoi le tuer il a passé volontairement où est la faute de l'homme il est allé là où il se trouvait mieux et tu l'as vu en face en face certainement quel superbe guerrier il est plus beau que tous les autres que Dieu lui donne bonne santé il m'a reconnu à l'instant même et quand je m'approchais de lui il m'a dit qu'est-ce qu'il t'a dit il m'a dit c'est-à-dire il a commencé par me faire un signe du doigt et puis il m'a dit Yankal et moi seigneur Andri et lui Yankal dit à mon père à mon frère au Cossack aux aporogues dit à tout le monde que mon père n'est plus mon père que mon frère n'est plus mon frère que mes camarades ne sont plus mes camarades et que je veux me battre contre eux tous contre eux tous tu mens Judas s'écria Taras hors de lui tu mens chien tu as crucifié le Christ homme maudit de Dieu je te tuerai Satan sauve-toi si tu ne veux pas rester mort sur le coup en disant cela Taras tira son sabre le juif épouvanté se mit à courir de toute la rapidité de ses sèches et longues jambes et longtemps il courut sans tourner la tête à travers les chariots des Cossacks et longtemps encore dans la plaine quoique Taras ne l'eût pas poursuivi réfléchissant qu'il était indigne de lui de s'abandonner à sa colère contre un malheureux qui n'en pouvait mais boule bas qui lui était désigné derrière le seul bois que les Cossacks n'eussent pas encore brûlé cependant les aporogues à pied et à cheval se mettaient en marche dans la direction des trois portes de la ville l'un après l'un après l'autre défilait les divers courénis composant l'armée il ne manquait que le seul courène de Pereyaslav les Cossacks qui le composaient avaient bu la veille tout ce qu'ils devaient boire en leur vie tel s'était réveillé garoté dans les mains des ennemis tel avait passé endormi de la vie à la mort et le ratamant lui-même Clib s'était trouvé sans pantalon et sans vêtements supérieurs au milieu du camp polonais on s'aperçut dans la ville du mouvement des Cossacks toute la population a couru sur les remparts et un tableau animé se présenta aux yeux des aporogues les chevaliers polonais plus richement vêtus l'un que l'autre occupait la muraille leurs casques en cuivre surmontés de plumes blanches comme celles du cygne étincelaient au soleil d'autres portaient de petits bonnets roses ou bleus penchés sur l'oreille et des cafetans aux manches flottantes brodées d'or ou de soirée leurs sabres et leurs mousquets qu'ils achetaient à grand prix étaient comme tous leurs costumes chargés d'ornements au premier rang se tenaient plein de fierté portant un bonnet rouge et or le colonel de la ville de Boudjac plus grand et plus gros que tous les autres il était serré dans son riche cafetan plus loin près d'une porte latérale se tenait un autre colonel petit homme maigre et sec ses petits yeux vifs lançaient des regards perçants sous leurs sourcils épais il se tournait avec vivacité en désignant les postes de sa main effilés et distribuant des ordres on voyait que malgré sa taille chétive c'était un homme de guerre près de lui se trouvait un officier long et fluet portant d'épaisses moustaches sur un visage rouge ce seigneur aimait les festins et l'hydromel capitaux derrière eux était groupée une foule de petits gentillâtres qui s'étaient armés les uns à leurs propres frais les autres aux frais de la couronne ou avec l'aide de l'argent des juifs auxquels ils avaient engagé tout ce que contenait les petits castels de leur père il y avait encore une foule de ces clients parasites que les sénateurs menaient avec eux pour leur faire cortège qui la veille volaient du buffet ou de la table quelques coupes d'argent et le lendemain montaient sur le siège de la voiture pour servir de cocher enfin il y avait là de toute espèce de gens les rangs des Cossacks se tenaient silencieusement devant les murs aucun d'entre eux ne portait d'or sur ses habits on ne voyait briller par-ci par-là les métaux précieux que sur les poignées des sabres ou les crosses des mousquets les Cossacks n'aimaient pas se vêtir richement pour la bataille leurs cafetans et leurs armures étaient fort simples et l'on ne voyait dans tous les escadrons que de longues files bigarrées de bonnets noirs à la pointe rouge deux Cossacks sortirent des rangs des aporogues l'un était tout jeune l'autre un peu plus âgé tous deux avaient selon leur façon de dire de bonnes dents pour mordre non seulement en parole mais encore en action ils s'appelaient ils s'appelaient Okrimnach et Mikita Koloko-Pitenko Demid Popovitch les suivait vieux Cossacks qui hantait depuis longtemps la sèche qui était allé jusque sous les murs d'Andrinople et qui avait souffert bien des traverses en sa vie une fois en se sauvant d'un incendie il était revenu à la sèche avec la tête toute goudronnée toute noircie et les cheveux brûlés mais depuis lors il avait eu le temps de se refaire et d'engraisser sa longue touffe de cheveux entourait son oreille et ses moustaches avaient repoussé noires et épaisses Popovitch était renommé pour sa langue bien affilée toute l'armée a des joupes en rouge dit-il mais je voudrais bien savoir si la valeur de l'armée est rouge aussi le mot russe Krasnoy veut dire rouge et beau brillant éclatant attendez s'écria d'en haut le gros colonel je vais vous garroter tous rendez esclaves rendez vos mousquets et vos chevaux avez-vous vu comme j'ai déjà garroté les vôtres qu'on amène les prisonniers sur le parapet et l'on amena les aporogues garrotés devant eux marchait leur attamant clib sans pantalon et sans vêtements supérieurs dans l'état où on l'avait saisi et l'attamant baissa la tête honteux de sa nudité et de ce qu'il avait été pris en dormant comme un chien ne t'afflige pas clib nous te délivrerons lui criait d'en bas les cossacks ne t'afflige pas ami ajouta l'attamant borodati ce n'est pas ta faute si l'on t'a pris tout nu cela peut arriver à chacun mais honte à eux qui t'exposent ignominieusement sans avoir part d'essence couverte à nudité il paraît que vous n'êtes brave que quand vous avez affaire à des gens endormis dit Golokopitenko en regardant le parapet attendez attendez nous vous couperons vos touffes de cheveux lui répondit-on d'en haut je voudrais bien voir comment ils nous couperaient nos touffes disait Popovitch en tournant devant eux sur son cheval et puis il ajouta en regardant les siens mais peut-être que les polonais disent la vérité si ce gros-là les amène ils seront bien défendus pourquoi crois-tu qu'ils seront bien défendus répliquèrent les Cossacks sûrs d'avance que Popovitch allait lâcher un bon mot parce que toute l'armée peut se cacher derrière lui et qu'il serait fort difficile d'attraper quelqu'un avec la lance par-delà son ventre tous les Cossacks se mirent à rire et longtemps après beaucoup d'entre eux secouaient encore la tête en répétant ce diable de Popovitch s'il s'avise de décocher un mot à quelqu'un alors et les Cossacks n'achevèrent pas de dire ce qu'ils entendaient par alors reculez reculez s'écria le Kochevoy car les polonais semblaient ne pas vouloir supporter une pareille bravade et le colonel avait fait un signe de la main en effet à peine les Cossacks s'étaient-ils retirés qu'une décharge de mousqueterie retentit sur le haut du parapet un grand mouvement se fit dans la ville le vieux vaivode apparu lui-même monté sur son cheval les portes s'ouvrirent et l'armée polonaise en sortit à l'avant-garde marchaient les hussards bien alignés puis les cuirassiers avec des lances tous portant des casques en cuivre hussard mot pris au hongrois pour désigner la cavalerie légère en langue madgiare il signifie vingtième parce que dans les guerres contre les turcs chaque village devait fournir sur vingt hommes un homme équipé derrière eux chevauchaient les plus riches gentils hommes habillés chacun selon son caprice ils ne voulaient pas se mêler à la foule des soldats et celui d'entre eux qui n'avait pas de commandement s'avançait seul à la tête de ces gens puis venaient d'autres rangs puis l'officier fluait puis d'autres rangs encore puis le gros colonel et le dernier qui quitta la ville fut le colonel sec et maigre empêchez-les empêchez-les d'aligner leurs rangs criait le kochevoi que tous les courénis attaquent à la fois abandonnez les autres portes que le courène de titaref attaque par son côté et le courène de dyadkov par le sien koukoubenko et palivoda tombez sur eux par derrière divisez-les confondez-les et les kozak attaquèrent de tous les côtés ils rompirent les rangs polonais les mêlèrent et se mêlèrent avec eux sans leur donner le temps de tirer un coup de mousquet on ne faisait usage que des sabres et des lances dans cette mêlée générale chacun eut l'occasion de se montrer Demid Popovich tua trois fantassins et culbuta deux gentils hommes à bas de leurs chevaux en disant voilà de bons chevaux il y a longtemps que j'en désirais de pareils et il les chassa devant lui dans la plaine criant aux autres kozak de les attraper puis il retourna dans la mêlée attaqua les seigneurs qui l'avaient démonté tua l'un d'eux jeta son aranque non tatar d'une longue corde terminée par un nœud coulant jeta son aranque au cou de l'autre et le traîna à travers la campagne après lui avoir pris son sabre à la riche poignée et sa bourse pleine de Ducat kobita bon kozak encore jeune en vint aux mains avec un des plus braves de l'armée polonaise et ils combattirent longtemps corps à corps le kozak finit par triompher il frappa le polonais dans la poitrine avec un couteau turc mais ce fut en vain pour son salut une balle encore chaude de l'athénite à la tempe le plus noble des seigneurs polonais l'avait ainsi tué le plus beau des chevaliers et d'anciennes extractions princières celui-ci se portait partout sur son vigoureux cheval baie clair et s'était déjà signalé par maintes prouesses il avait sabré deux aporogues renversé un bon kozak fait d'orcoge et il avait percé de sa lance après avoir abattu son cheval d'un coup de pistolet il venait encore de tuer kobita c'est avec celui-là que je voudrais essayer mes forces s'écria latemment du couronne de Nezamaïko Kukubenko il donna de l'éperon à son cheval et s'élança sur le polonais en criant d'une voix si forte que tous ceux qui se trouvaient proches tressaillirent involontairement le polonais eut l'intention de tourner son cheval pour faire face à ce nouvel ennemi mais l'animal ne lui obéit point épouvanté par ce terrible cri il avait fait un bond de côté et Kukubenko put frapper d'une balle dans le dos le polonais qui tomba de son cheval même alors le polonais ne se rendit pas il tâcha encore de percer l'ennemi mais sa main affaiblie laissa retomber son sabre Kukubenko abandonna le cadavre et se jeta avec les siens sur un autre point comment peut-on laisser là une si riche armure sans la ramasser dilatamment du courant d'oumane Borodati et il quitta ses gens pour s'avancer vers l'endroit où le gentilhomme gisait à terre j'ai tué cette seigneur de ma main mais je n'ai trouvé sur aucun d'eux une aussi belle armure et Borodati entraîné par l'ardeur du gain se baissa pour enlever cette riche dépouille il lui ôta son poignard turc orné de pierres précieuses lui enleva sa bourse pleine de ducas lui détacha du coup un petit sachet qui contenait avec du linge fin une boucle de cheveux donnée par une jeune fille en souvenir d'amour Borodati n'entendit pas que l'officier au nez rouge arrivait sur lui par derrière celui-là même qu'il avait déjà renversé de la selle après l'avoir marqué d'une balafre au visage l'officier leva son sabre et lui asséna un coup terrible sur son cou penché l'amour du butin n'avait pas mené à une bonne fin latamant Borodati sa tête puissante roula par terre d'un côté et son corps de l'autre arrosant l'herbe de son sang à peine l'officier vainqueur avait-il saisi par sa touffe de cheveux la tête de latamant pour la pendre à sa selle qu'un vengeur s'était déjà levé ainsi qu'un épervier qui après avoir tracé des cercles avec ses puissantes ailes s'arrête tout à coup immobile dans l'air et fond comme la flèche sur une caille qui chante dans les blés près de la route ainsi le fils de Taras Ostap s'élança sur l'officier polonais et lui jeta son nœud coulant autour du cou le visage rouge de l'officier rougit encore quand le nœud coulant lui serra la gorge il saisit convulsivement son pistolet mais sa main ne put le diriger et la balle alla se perdre dans la plaine Ostap détacha de la selle du polonais un lacet de soie dont il se servait pour lier les prisonniers lui garota les pieds et les bras attacha l'autre bout du lacet à l'arçon de sa propre selle et le traîna à travers champ en criant au Cossack d'Human d'aller rendre les derniers devoirs à leur attaman quand les Cossacks de ce couraine apprirent que leur attaman n'était plus en vie ils abandonnèrent le combat pour relever son corps et se concertèrent pour savoir qui il fallait choisir à sa place mais à quoi bon tenir de longs conseils dirent-ils enfin il est impossible de choisir un meilleur courain qu'Ostap Boulba il est vrai qu'il est plus jeune que nous tous mais il a de l'esprit et du sens comme un vieillard Ostap autant son bonnet remercia ses camarades de l'honneur qu'il lui faisait mais sans prétexter ni sa jeunesse ni son manque d'expérience car en temps de guerre il n'est pas permis d'hésiter Ostap les conduisit aussitôt contre l'ennemi et leur prouva que ce n'était pas à tort qu'il l'avait choisi pour Ataman les polonais sentirent que l'affaire devenait trop chaude ils reculèrent et traversèrent la plaine pour se rassembler de l'autre côté le petit colonel fit signe à une troupe de quatre cents hommes qui se tenaient en réserve près de la porte de la ville et ils firent une décharge de mousqueterie sur les Cossacks mais ils n'atteignirent que peu de monde quelques balles allaient refrapper les bœufs de l'armée qui regardaient stupidement le combat épouvantés ces animaux poussèrent des mugissements se ruèrent sur le tabor des Cossacks brisèrent des chariots et foulèrent aux pieds beaucoup de monde mais Taras en ce moment s'élançant avec son polk de l'embuscade où il était posté leur barra le passage en faisant jeter de grands cris à ces gens alors tout le troupeau furieux éperdu se retourna sur les régiments polonais qu'il mit en désordre grand merci taureau criaient les aporogues vous nous avez bien servi pendant la marche maintenant vous nous servez à la bataille les Cossacks se ruèrent de nouveau sur l'ennemi beaucoup de Polonais périrent beaucoup de Cossacks se distinguèrent entre autres Mételitza Chilo les deux Pisarenko Wovtusenko se voyant pressés de toutes parts les Polonais levèrent leur bannière en signe de ralliement et se mirent à crier qu'on leur ouvrit les portes de la ville les portes fermées s'ouvrirent en grinçant sur leurs gonds et reçurent les cavaliers fugitifs harassés couverts de poussière comme la bergerie reçoit les brebis beaucoup de Zaporog voulaient les poursuivre jusque dans la ville mais Ostap arrêta les siens en leur disant éloignez-vous seigneur frère éloignez-vous des murailles il n'est pas bon de s'en approcher Ostap avait raison car dans le moment même une décharge générale retentit du haut des remparts le Kochevoy s'approcha pour féliciter Ostap c'est encore un jeune Ataman dit-il mais il conduit ses troupes comme un vieux chef le vieux Taras tourna la tête pour voir quel était ce nouvel Ataman il aperçut son fils Ostap à la tête du couronne d'Human le bonnet sur l'oreille la massue d'Ataman dans sa main droite voyez-vous le drôle se dit-il tout joyeux et il remercia tous les Cosaques d'Human pour l'honneur qu'ils avaient fait à son fils les Cosaques reculèrent jusqu'à leur tabord les Polonais parurent de nouveau sur le parapet mais cette fois leurs riches joupants étaient déchirés couverts de sang et de poussière oh là et avez-vous pensé vos blessures leur criaient les aporogues attendez attendez répondait d'en haut le gros colonel en agitant une corde dans ses mains et longtemps encore les soldats des deux parties échangèrent des menaces et des injures enfin ils se séparèrent les uns allèrent se reposer des fatigues du combat les autres se mirent à appliquer de la terre sur leurs blessures et déchirèrent les riches habits qu'ils avaient enlevés aux morts pour en faire des bandages ceux qui avaient conservé le plus de force s'occupèrent à rassembler les cadavres de leurs camarades et à leur rendre les derniers honneurs avec leurs épées et leurs lances ils creusèrent des fosses dont ils emportaient la terre dans les pans de leurs habits ils y déposèrent soigneusement les corps des Cossacks et les recouvrirent de terre fraîche pour ne pas les laisser en pâture aux oiseaux les cadavres des Polonais furent attachés par dizaines aux queues des chevaux que les aporogues lancèrent dans la plaine en les chassant devant eux à grands coups de fouet les chevaux furieux coururent longtemps à travers les champs traînant derrière eux les cadavres ensanglantés qui roulaient et se heurtaient dans la poussière le soir venu tous les courénis assirent en rond et se mirent à parler des hauts faits de la journée ils veillèrent longtemps ainsi le vieux Taras se coucha plus tard que tous les autres il ne comprenait pas pourquoi Andrie ne s'était pas montré parmi les combattants le Judas avait-il eu honte de se battre contre ses frères ou bien le juif l'avait-il trompé et Andrie se trouvait-il en prison mais Taras se souvint que le cœur d'Andrie avait toujours été accessible aux séductions des femmes et dans sa désolation il se mit à maudire la Polonaise qui avait perdu son fils à jurer qu'il en tirerait vengeance il aurait tenu son serment sans être touché par la beauté de cette femme il l'aurait traîné par ses longs cheveux à travers tout le camp des Cossacks il aurait meurtri et souillé ses belles épaules aussi blanches que la neige éternelle qui couvre le sommet des hautes montagnes il aurait mis en pièce son beau corps mais Bulba ne savait pas lui-même ce que Dieu lui préparait pour le lendemain il finit par s'endormir tandis que la garde vigilante et sobre se tint toute la nuit près des feux regardant avec attention de tous côtés dans les ténèbres huitième chapitre le soleil n'était pas encore arrivé à la moitié de sa course dans le ciel que tous les aporogues se réunissaient en assemblée de la sèche était venue la terrible nouvelle que les tatars pendant l'absence des Cossacks l'avaient entièrement pillé qu'ils avaient déterré le trésor que les Cossacks conservaient mystérieusement sous la terre qu'ils avaient massacré ou fait prisonnier tous ceux qui restaient et qu'en menant tous les troupeaux tous les haras ils s'étaient dirigés en droite ligne sur Péricope un seul Cossack Maxime Golodouka s'était échappé en route des mains des tatars il avait poignardé le Mirza enlevé son sac rempli de sequins et sur un cheval tatar en habit tatar il s'était soustrait aux poursuites par une course de deux jours et de deux nuits son cheval était mort de fatigue il en avait pris un autre l'avait encore tué et sur le troisième enfin il était arrivé dans le camp des Aporog ayant appris en route qu'ils assiégeaient Dubno il ne put qu'annoncer le malheur qui était arrivé mais comment était-il arrivé ce malheur les Cossacks que demeuraient à la Sèche s'étaient-ils énivrés selon la coutume Zaporog et rendu prisonnier dans l'ivresse comment les Tatars avaient-ils découvert l'endroit où était enterré le trésor de l'armée il n'en put rien dire le Cossacks était harassé de fatigue il arrivait tout enflé le vent lui avait brûlé le visage il tomba sur la terre et s'endormit d'un profond sommeil en pareil cas c'était la coutume Zaporog de se lancer aussitôt à la poursuite des ravisseurs et de tâcher de les atteindre en route car autrement les prisonniers pouvaient être transportés sur les bazars de l'Asie mineure à Smyrne à l'île de Crète et Dieu sait tous les endroits où l'on aurait vu les têtes à longue tresse des Zaporog voilà pourquoi les Cossacks s'étaient assemblés tous du premier au dernier se tenaient debout le bonnet sur la tête car ils n'étaient pas venus pour entendre l'ordre du jour de l'Ataman mais pour se concerter comme égaux entre eux que les anciens donnent d'abord leur conseil criait-on dans la foule que le Kochevoy donne son conseil disaient les autres et le Kochevoy autant son bonnet non plus comme chef des Cossacks mais comme leurs camarades les remercia de l'honneur qu'il lui faisait et leur dit il y en a beaucoup parmi nous qui sont plus anciens que moi et plus sages dans les conseils mais puisque vous m'avez choisi pour parler le premier voici mon opinion camarades sans perdre le temps mettons-nous à la poursuite du Tatar car vous savez vous-même quel homme c'est le Tatar il n'attendra pas votre arrivée avec les biens qu'il a enlevés mais il les dissipera sur le champ si bien qu'on n'en trouvera plus la trace voici donc mon conseil en route nous nous sommes assez promenés par ici les polonais savent ce que sont les Cossacks nous avons vengé la religion autant que nous avons pu quant au butin il ne faut pas attendre grand chose d'une ville affamée ainsi donc mon conseil de partir partons ce mot retentit dans les courrénies des aporogues mais il ne fut pas du goût de Tarasbulba qui abaissa en les fronçant ses sourcils mêlés de blanc et de noir semblables aux buissons qui croissent sur le flanc nu d'une montagne et dont les cimes ont blanchi sous le givre hérissé du nord non ton conseil ne vaut rien Kochevoy dit-il tu ne parles pas comme il faut il paraît que tu as oublié que ceux des nôtres compris les polonais demeurent prisonniers tu veux donc que nous ne respections pas la première des saintes lois de la fraternité que nous abandonnions nos compagnons pour qu'on les écorche vivants ou bien pour que après avoir écartelé leur corps de Cossacks on en promène les morceaux par les villes et les campagnes comme ils ont déjà fait du Hetman et des meilleurs chevaliers de l'Ukraine et sans cela n'ont-ils pas assez insulté à tout ce qu'il y a de saint que sommes-nous donc je vous le demande à tous quel Cossack est celui qui abandonne son compagnon dans le danger qui le laisse comme un chien périr sur la terre étrangère si la chose en est venue au point que personne ne révère plus l'honneur Cossacks et si l'on permet qu'on lui crache sur sa moustache grise ou qu'on l'insulte par d'outragentes paroles ce n'est pas moi du moins qu'on insultera je reste seul tous les aporogues qui l'entendirent furent ébranlés mais as-tu donc oublié brave Paul Kovnik dit alors le Kochevoy que nous avons aussi des compagnons dans les mains des Tatars et que si nous ne les délivrons pas maintenant leur vie sera vendue aux païens pour un esclavage éternel pire que la plus cruelle des morts as-tu donc oublié qu'ils emportent tout notre trésor acquis au prix du sang chrétien tous les Cossacks restèrent pensifs ne sachant que dire aucun d'eux ne voulait mériter une mauvaise renommée alors s'avança hors des rangs le plus ancien par les années de l'armée aporogues Kassian Bovduk il était vénéré de tous les Cossacks deux fois on l'avait élu Kochevoy et à la guerre aussi c'était un bon Cossack mais il avait vieilli depuis longtemps il n'allait plus en campagne et s'abstenait de donner des conseils seulement il aimait le vieux à rester couché sur le flanc près des groupes de Cossacks écoutant les récits des aventures d'autrefois et des campagnes de ses jeunes compagnons jamais il ne se mêlait à leur discours mais il les écoutait en silence écrasant du pouce la cendre de sa courte pipe qu'il notait jamais de ses lèvres et il restait longtemps couché fermant à demi les paupières et les Cossacks ne savaient s'il était endormi ou s'il les écoutait encore pendant toutes les campagnes il gardait la maison mais cette fois pourtant le vieux s'était laissé prendre et faisant le geste de décision propre au Cossack il avait dit à la grâce de Dieu je vais avec vous peut-être serais-je utile en quelque chose à la chevalerie Cossack tous les Cossacks se turent quand il parut devant l'assemblée car depuis longtemps il n'avait entendu un mot de sa bouche chacun voulait savoir ce qu'allait dire Bovduk mon tour est venu de dire un mot seigneur frère commença-t-il enfant écoutez donc le vieux le cochévoi a bien parlé et comme chef de l'armée Cossack obligé d'en prendre soin et de conserver le trésor de l'armée il ne pouvait rien dire de plus sage voilà que ceci soit mon premier discours et maintenant écoutez ce que dira mon second et voilà ce que dira mon second discours c'est une grande vérité qu'a dit aussi le Polkovnik Taras que Dieu lui donne longue vie et qu'il y ait beaucoup de pareils Polkovnik dans l'Ukraine le premier devoir et le premier honneur du Cossack c'est d'observer la fraternité depuis le longtemps que je vis dans le monde je n'ai pas ouï dire seigneur frère qu'un Cossack eût jamais abandonné ou vendu de quelque manière son compagnon et ceux-ci et les autres sont nos compagnons qu'il y en ait plus qu'il y en ait moins tous sont nos frères voici donc mon discours que ceux à qui sont chers les Cossacks fait prisonnier par les Tatars aillent poursuivre les Tatars et que ceux à qui sont chers les Cossacks fait prisonnier par les Polonais et qui ne veulent pas abandonner la bonne cause restent ici le Kochevoï suivant son devoir mènera la moitié de nous à la poursuite des Tatars et l'autre moitié se choisira un attamant de circonstances et d'être attamant de circonstances si vous en croyez une tête blanche cela ne va mieux à personne qu'à Taras Bulba il n'y en a pas un seul parmi nous qui lui soit égal en vertu guerrière ainsi dit Bovduk et il se tut et tous les Cossacks se réjouirent de ce que le vieux les avait ainsi mis dans la bonne voie tous jetèrent leurs bonnets en l'air en criant merci père il s'est eu il s'est eu longtemps et voilà qu'enfin il a parlé ce n'est pas en vain qu'au moment de se mettre en campagne il disait qu'il serait utile la chevalerie Cossacks il a fait comme il avait dit eh bien consentez-vous à cela demanda le Kochevoy nous consentons tous crièrent les Cossacks ainsi l'assemblée est finie l'assemblée est finie crièrent les Cossacks écoutez donc maintenant l'ordre militaire enfant dit le Kochevoy il s'avança mis son bonnet et tous les aporogues autant leurs bonnets demeurèrent tête nue les yeux baissés vers la terre comme cela se faisait toujours parmi les Cossacks lorsqu'un ancien se préparait à parler maintenant seigneur frère divisez-vous que celui qui veut partir passe du côté droit que celui qui veut rester passe du côté gauche où ira la majeure partie d'un couraine tout le reste suivra mais si la moindre partie persiste qu'elle s'incorpore à d'autres courainis et ils commencèrent à passer l'un à droite l'autre à gauche quand la majeure partie d'un couraine passait d'un côté l'attament du couraine passait aussi quand c'était la moindre partie elle s'incorporait aux autres courainis et souvent il s'en fallut peu que les deux moitiés ne fussent égales parmi ceux qui voulurent demeurer se trouva presque tout le couraine de Nezamaïko une grande moitié du couraine de Popovitchev tout le couraine d'Human tout le couraine de Kanef une grande moitié du couraine de Stéblykov une grande moitié du couraine de Fimochev tout le reste préféral et à la poursuite des Tatars des deux côtés il y avait beaucoup de bons et braves Cossacks parmi ceux qui s'étaient décidés à se mettre à la poursuite des Tatars il y avait Tcherevetti le vieux Cossack Pocotipolé et Prokopovitch et Choma Demit Popovitch était passé avec eux car c'était un Cossack du caractère le plus turbulent il ne pouvait rester longtemps à une même place ayant essayé ses forces contre les Polonais il eut envie de les essayer contre les Tatars les attamants des Kureni étaient Nostugan Pokrychka Nevimsky et bien d'autres fameuses et braves Cossacks encore avaient eu envie d'essayer leurs sabres et leurs bras puissants dans une lutte avec les Tatars il n'y avait pas moins de braves et de bien braves Cossacks parmi ceux qui voulurent rester tels que les attamants Demitrovitch Kukubenko Vertishvitz Balan Bulbenko Ostap après eux il y avait encore beaucoup d'autres illustres et puissants Cossacks Voftusenko Tchenichenko Stepankuska Okrimguska Mikulagusti Zadorojni Mettelidza Ivan Zakrutiguba Mozycilo Dektarenko Sidorenko Pisarenko puis un second Pisarenko puis encore un Pisarenko et encore une foule d'autres bons Cossacks Tous avaient beaucoup marché à pied beaucoup monté à cheval Ils avaient vu les rivages de l'Anatolie les steppes salées de la Crimée toutes les rivières grandes et petites qui se versent dans le Dniepr toutes les anses et toutes les îles de ce fleuve Ils avaient foulé la terre moldave hyrienne et turque Ils avaient sillonné toute la mer noire sur leur bateau Cossacks à deux gouvernailles Ils avaient attaqué avec cinquante bateaux de front les plus riches et les plus puissants vaisseaux Ils avaient coulé à fond bon nombre de galères turques et enfin brûlé beaucoup de poudre en leur vie Plus d'une fois ils avaient déchiré pour s'en faire des bas de précieuses étoffes de Damas Plus d'une fois ils avaient rempli de sequins en or pur les larges poches de leurs pantalons Quant aux richesses que chacun d'eux avaient dissipées à boire et à se divertir et qui auraient pu suffire à la vie d'un autre homme il n'eût pas été possible d'en dresser le compte Ils avaient tout dissipé à la Cossack fait en le monde entier et louant des musiciens pour faire danser tout l'univers Même alors il y en avait bien peu qui nussent quelques trésors coupes et vases d'argent agrafes et bijoux enfouis sous les gens des îles du Dniepre pour que le Tatar ne pût les trouver si par malheur ils réussissaient à tomber sur la sèche Mais il eût été difficile au Tatar de dénicher le trésor car le maître du trésor lui-même commençait à oublier en quel endroit il l'avait caché Tels étaient les Cossacks qui avaient voulu demeurer pour venger sur les Polonais leurs fidèles compagnons et la religion du Christ Le vieux Cossack Bovdoug avait aussi préféré rester avec eux en disant Maintenant mes années sont trop lourdes pour que j'aille courir le Tatar Ici il y a une place où je puis m'endormir de la bonne mort du Cossack Depuis longtemps j'ai demandé à Dieu s'il faut terminer ma vie que je la termine dans une guerre pour la sainte cause chrétienne Il m'a exaucé nulle part une plus belle mort ne viendra pour le vieux Cossack Quand ils se furent tous divisés et rangés sur deux fils par couraine le Kochevoy passa entre les rangs et dit Eh bien seigneur frère chaque moitié est-elle contente de l'autre Tous sont contents père répondirent les Cossacks Embrassez-vous donc et dites-vous à Dieu l'un à l'autre car Dieu sait s'il vous arrivera de vous revoir en cette vie Obéissez à votre attaman et faites ce que vous savez vous-même Vous savez ce qu'ordonne l'honneur Cossack Et tous les Cossacks autant qu'il y en avait s'embrassèrent réciproquement Ce furent les deux attamants qui commencèrent Après avoir fait glisser dans les doigts leur moustache grise ils se donnèrent la collade sur les deux joues puis se prenant les mains avec force ils voulurent se demander l'un à l'autre Eh bien seigneur frère nous reverrons-nous ou non Mais ils se turent et les deux têtes grises s'inclinèrent pensives et tous les Cossacks jusqu'au dernier se dirent adieu sachant qu'il y aurait beaucoup de besogne à faire pour les uns et pour les autres Mais ils résolurent de ne pas se séparer à l'instant même et d'attendre l'obscurité de la nuit pour ne pas laisser voir à l'ennemi la diminution de l'armée Cela fait ils allèrent au dîner groupé par Kourény Après dîner tous ceux qui devaient se mettre en route se couchèrent et dormirent d'un long et profond sommeil comme s'ils eussent pressenti que c'était peut-être le dernier dont ils jouiraient aussi librement Ils dormirent jusqu'au coucher du soleil et quand le soir fut venu ils commencèrent à graisser leur chariot Quand tout fut prêt pour le départ ils envoyèrent les bagages en avant Eux-mêmes après avoir encore une fois salué leurs compagnons de leur bonnet suivirent lentement les chariots La cavalerie marchant en ordre sans crier sans siffler les chevaux piétina doucement à la suite des fantassins et bientôt ils disparurent dans l'ombre Seulement le pas des chevaux retentissait sourdement dans le lointain et quelquefois aussi le bruit d'une roue mal graissée qui criait sur les cieux Longtemps encore les aporogues restés devant la ville leur faisaient signe de la main quoi qu'ils les eussent perdus de vue et lorsqu'ils furent revenus à leur campement lorsqu'ils virent à la clarté des étoiles que la moitié des chariots manquaient et un nombre égal de leurs frères leur cœur se serra et tous devenant pensifs involontairement baissèrent vers la terre leurs têtes turbulentes Taras voyait bien que dans les rangs mornes de ces Cosaques la tristesse peu convenable aux braves commençait à incliner doucement toutes les têtes mais ils se taisaient ils voulaient leur donner le temps de s'accoutumer à la peine que leur causait les adieux de leurs compagnons et cependant ils se préparaient en silence à les éveiller tout à coup par le hurrah du Cosaque pour rallumer avec une nouvelle puissance le courage dans leur âme c'est une qualité propre à la race slave race grande et forte qui est aux autres races ce que la mer profonde est aux humbles rivières quand l'orage éclate elle devient tonnerre et rugissement elle soulève et fait tourbillonner les flots comme ne le peuvent les faibles rivières mais quand il fait doux et calme plus sereine que les rivières aux cours rapides elle étend son incommensurable nappe de verre éternelle volupté des yeux Tara s'ordonna à ses serviteurs de déballer un des chariots qui se trouvait à l'écart c'était le plus grand et le plus lourd de tout le camp Cosaque ses fortes roues étaient doublement cerclées de fer il était puissamment chargé couvert de tapis et d'épaisses peaux de bœufs et étroitement liés par des cordes enduites de poids ce chariot portait toutes les outres et tous les barils du vieux bon vin qui se conservait depuis longtemps dans les caves de Taras il avait mis ce chariot en réserve pour le cas solennel où s'il venait un moment de crise et s'il se présentait une affaire digne d'être transmise à la postérité chaque Cosaque jusqu'au dernier put boire une gorgée de ce vin précieux afin que dans ce grand moment un grand sentiment s'éveilla aussi dans chaque homme sur l'ordre du polkovnik les serviteurs coururent au chariot coupèrent avec leur sabre les fortes attaches enlevèrent les lourdes peaux de bœuf et descendirent les outres et les barils prenez tous dit bouleba tous tant que vous êtes prenez ce que vous avez pour boire que ce soit une coupe ou une cruche pour abreuver vos chevaux que ce soit un gant ou un bonnet ou bien même étendez vos deux mains et tous les Cosaques tant qu'il y en avait présentèrent l'un une coupe l'autre la cruche qui lui servait à abreuver son cheval celui-ci un gant celui-là un bonnet d'autres enfin présentèrent leurs deux mains rapprochées les serviteurs de Taras passaient entre les rangs et leur versaient les outres et les barils mais Taras ordonna que personne ne but avant qu'il eût fait signe à tous de boire d'un seul trait on voyait qu'il avait quelque chose à dire Taras savait bien que si fort que soit par lui-même un bon vieux vin et si capable de fortifier le cœur de l'homme cependant une bonne parole qu'on y joint double la force du vin et du cœur c'est moi qui vous régale le seigneur frère dit Taras Bouleba non pas pour vous remercier de l'honneur de m'avoir fait votre attaman quelque grand que soit cet honneur ni pour faire honneur aux adieux de nos compagnons non l'une et l'autre chose seront plus convenables dans un autre temps que celui où nous nous trouvons à cette heure devant nous est une besogne de grande sueur de grande vaillance cosaque buvons donc compagnons buvons d'un seul trait d'abord et avant tout à la sainte religion orthodoxe pour que le temps vienne enfin où la même sainte religion se répande sur le monde entier où tout ce qu'il y a de païens rentre dans le giron du Christ buvons aussi du même coup à la sèche afin qu'elle soit longtemps debout pour la ruine de tous les païens afin que chaque année il en sorte une foule de héros plus grands les uns que les autres et buvons en même temps à notre propre gloire afin que nos neveux et les fils de nos neveux disent qu'il y eut autrefois des cosaques qui n'ont pas fait honte à la fraternité et qui n'ont pas livré leurs compagnons ainsi donc à la religion seigneur frère à la religion à la religion crièrent de leur voix puissante tous ceux qui remplissaient les rangs voisins à la religion répétèrent les plus éloignés et jeunes et vieux tous les cosaques burent à la religion à la sèche dit Aras en élevant sa coupe au-dessus de sa tête le plus haut qu'il put à la sèche répondirent les rangs voisins à la sèche dirent d'une voix sourde les vieux cosaques en retroussant leurs moustaches grises et s'agitant comme de jeunes faucons qui secouent leurs ailes les jeunes cosaques répétèrent à la sèche et la plaine entendit au loin les cosaques boire à leur sèche maintenant un dernier coup compagnon à la gloire et à tous les chrétiens qui vivent dans ce monde et tous les cosaques jusqu'au dernier burent un dernier coup à la gloire et à tous les chrétiens qui vivent dans ce monde et longtemps encore on répétait dans tous les rangs de tous les courénis à tous les chrétiens qui vivent dans ce monde déjà les coupes étaient vides et les cosaques demeuraient toujours les mains élevées quoique leurs yeux animés par le vin brillasse de gaieté pourtant ils étaient pensifs ce n'était pas au butin de guerre qu'ils songeaient ni au bonheur de trouver des ducats des armes précieuses des habits chamarrés et des chevaux circassiens mais ils étaient devenus pensifs comme des aigles posés sur les cimes des montagnes rocheuses d'où l'on voit au loin s'étendre la mer immense avec les vaisseaux les galères les navires de toutes sortes qui couvrent son sein avec ces rivages perdus dans un lointain vaporeux et couronnés de villes qui paraissent des mouches et de forêts aussi basses que l'herbe comme des aigles ils regardaient la plaine alentour et leur destin qui s'assombrissait à l'horizon toute cette plaine avec ses routes et ses sentiers tortueux sera jonchée de leurs ossements blanchis elle s'abreuvera largement de leur sang cosaque elle se couvrira de débris de chariots de lances rompues de sabres brisés au loin rouleront des têtes à touffes de cheveux dont les tresses seront emmêlées par le sang caillé et dont les moustaches tomberont sur le menton les aigles viendront en arracher les yeux mais il est beau ce camp de la mort si librement et si largement étendu pas une belle action ne périra et la gloire cosaque ne se perdra point comme un grain de poudre tombé du bassinet il viendra il viendra quelques joueurs de bandoura à la barbe grise descendant sur la poitrine ou peut-être quelques vieillards encore pleins de courage virils mais à la tête blanchie à l'âme inspirée qui dira d'eux une parole grave et puissante et leur renommée s'étendra dans l'univers entier et tout ce qui viendra dans le monde après eux parlera d'eux car une parole puissante se répand au loin semblable à la cloche de bronze dans laquelle le fondeur a versé beaucoup de pur et précieux argent afin que par les villes et les villages les châteaux et les chômières la voix sonore appelle tous les chrétiens à la sainte prière 9e chapitre personne dans la ville assiégée ne s'était douté que la moitié des aporogues eût levé le camp pour se mettre à la poursuite des tatars du haut du beffroi de l'hôtel de ville les sentinelles avaient seulement vu disparaître une partie des bagages derrière les bois voisins mais ils avaient pensé que les Cossacks se préparaient à dresser une embuscade l'ingénieur français était du même avis cependant les paroles du Kochevoy n'avaient pas été vaines la disette se faisait de nouveau sentir parmi les habitants selon l'usage des temps passés la garnison n'avait pas calculé ce qu'il lui fallait de vivre on avait essayé de faire une nouvelle sortie mais la moitié de ces audacieux étaient tombés sous les coups des Cossacks et l'autre moitié avait été refoulée dans la ville sans avoir réussi néanmoins les juifs avaient mis à profit la sortie ils avaient flairé et dépisté tout ce qui leur importait d'apprendre à savoir pourquoi les aporogues étaient partis et vers quel endroit ils se dirigeaient avec quel chef avec quel courréni combien étaient partis combien étaient restés et ce qu'ils pensaient faire en un mot au bout de quelques minutes on savait tout dans la ville les colonels reprirent courage et se préparèrent à livrer bataille Taras devinait leurs préparatifs aux mouvements et aux bruits qui se faisaient dans la place il se préparait de son côté il rangeait ses troupes donnait des ordres divisaient les courrénis en trois corps et les entouraient de bagages comme d'un rempart espèce de combat où les aporogues étaient invincibles il ordonna à deux courrénis de se mettre en embuscade il couvrit une partie de la plaine de pieux aigus de débris d'armes de tronçons de lances afin qu'à l'occasion il put y jeter la cavalerie ennemie quand tout fut ainsi disposé il fit un discours aux Cossacks non pour les ranimer et leur donner du courage il les savait fermes de cœur mais parce que lui-même avait besoin d'épancher le sien j'ai envie de vous dire mes seigneurs ce qu'est notre fraternité vous avez appris de vos pères et de vos aïeux en quel honneur ils tenaient tous notre terre elle s'est fait connaître aux grecs elle a pris des pièces d'or à Tsargrad ville impériale Byzance elle a eu des villes somptueuses et des temples et des kniazes princes des kniazes de sang russe et des kniazes de sang sang mais non pas de catholiques hérétiques les païens ont tout pris tout est perdu nous seuls sommes restés mais orphelins et comme une veuve qui a perdu un puissant époux de même que nous notre terre est restée orpheline voilà dans quel temps compagnon nous nous sommes donnés la main en signe de fraternité voilà sur quoi se base notre fraternité il n'y a pas de lien plus sacré que celui de la fraternité le père aime son enfant la mère aime son enfant l'enfant aime son père et sa mère mais qu'est-ce que cela frère la bête féroce aime aussi son enfant mais sa parenté par la parenté de l'âme non parcelle du sang voilà ce que peut l'homme seul il s'est rencontré des compagnons sur d'autres terres mais des compagnons comme sur la terre russe nulle part il est arrivé non à l'un de vous mais à plusieurs de s'égarer en terre étrangère et bien vous l'avez vu là aussi il y a des hommes là aussi des créatures de Dieu et vous leur parlez comme à l'un d'entre vous mais quand on vient au point de dire un mot parti du coeur vous l'avez vu ce sont des hommes d'esprit et pourtant ils ne sont pas des vôtres ce sont des hommes mais pas les mêmes hommes non frère aimez comme aime un coeur russe aimez non par l'esprit seulement mais par tout ce que Dieu a donné à l'homme par tout ce qu'il y a en vous dit Taras avec son geste de décision en secouant sa tête grise et relevant le coin de sa moustache non personne ne peut aimer ainsi je sais que maintenant de lâches coutumes se sont introduites dans notre terre ils ne songent qu'à leurs meules de blé à leurs tas de foin à leurs troupeaux de chevaux ils ne veillent qu'à ce que leurs hydromels cachetés se conservent bien dans leur cave ils imitent le diable sait quels usages païens ils ont honte de leur langage le frère ne veut pas parler avec son frère le frère vend son frère comme on vend au marché un être sans âme la faveur d'un roi étranger pas même d'un roi la pauvre faveur d'un mania polonais qui de sa botte jaune leur donne des coups sur le museau leur est plus cher que toute fraternité mais chez le dernier des lâches ce fut-il souillé de boue et de servilité chez celui-là frère il y a encore un grain de sentiments russes et un jour il se réveillera et il frappera le malheureux des deux poings sur les basques de son juste au corps il se prendra la tête des deux mains et il maudira sa lâche existence prêt à racheter par le supplice une ignoble vie qu'ils sachent donc tous ce que signifie sur la terre russe la fraternité et si le moment est déjà venu de mourir certes aucun d'eux ne mourra comme nous aucun d'eux aucun ce n'est pas donné à leur nature de souris ainsi parlait latemment et son discours fini il secouait encore sa tête qui s'était argentée dans des exploits de Cossacks tous ceux qui l'écoutaient furent vivement émus par ce discours qui pénétra jusqu'au fond des cœurs les plus anciens dans les rangs demeurèrent immobiles inclinant leur tête grise vers la terre une larme brillait sous les vieilles paupières ils l'essuyèrent lentement avec la manche et tous comme s'ils se fussent donner le mot firent à la fois leurs gestes d'usage pour exprimer un parti pris et secouèrent résolument leurs têtes chargées d'années Taras avait touché juste le geste d'usage non seulement ce geste a son nom particulier mais on en a formé le verbe l'adverbe l'adjectif etc déjà l'on voyait sortir de la ville l'armée ennemie faisant sonner les trompettes et les clairons ainsi que les seigneurs polonais la main sur la hanche entourés de nombreux serviteurs le gros colonel donnait des ordres ils s'avancèrent rapidement sur les Cossacks les menaçant de leur regard et de leur mousquet abrités sous leur brillante cuirasse d'airain dès que les Cossacks virent qu'ils s'étaient avancés à portée tous déchargèrent leur long mousquet de six pieds et continuèrent à tirer sans interruption le bruit de leur décharge s'étendit au loin dans les plaines environnantes comme un roulement continu le champ de bataille était couvert de fumée et les aporogues tiraient toujours sans relâche ceux des derniers rangs se bornaient à charger les armes qu'ils tendaient aux plus avancées étonnant l'ennemi qui ne pouvait comprendre comment les Cossacks tiraient sans recharger leurs mousquets dans les flots de fumée grise qui enveloppaient l'une et l'autre armée on ne voyait plus comment tantôt l'un tantôt l'autre manquait dans les rangs mais les Polonais surtout sentaient que les balles pleuvaient épaisse et lorsqu'ils reculèrent pour sortir des nuages de fumée et pour se reconnaître ils virent bien des vides dans leurs escadrons chez les Cossacks trois hommes au plus avaient péri et ils continuaient incessamment leur feu de mousqueterie l'ingénieur étranger s'étonna lui-même de cette tactique qu'il n'avait jamais vue employer et il dit à haute voix ce sont des braves les aporogues voilà comment il faut se battre dans tous les pays il donna le conseil de diriger les canons sur le camp fortifié des Cossacks les canons de bronze rugirent sourdement par leur large gueule la terre trembla au loin et toute la plaine fut encore noyée sous des flots de fumée l'odeur de la poudre s'étendit sur les places et dans les rues des villes voisines et lointaines mais les canonniers avaient pointé trop haut les boulets rougis décrivirent une courbe trop grande ils volèrent en sifflant par-dessus la tête des Cossacks et s'enfoncèrent profondément dans le sol en labourant au loin la terre noire à la vue d'une pareille maladresse l'ingénieur français se prit par les cheveux et pointa lui-même les canons quoique les Cossacks fissent pleuvoir les balles sans relâche Taras avait vu de loin le péril qui menaçait les courénies de Nezamaïkov et de Stéblikov et s'était étrié de toute sa voix quittez vite quittez les chariots et que chacun monte à cheval mais les Cossacks n'auraient eu le temps d'exécuter ni l'un ni l'autre de ses ordres si Ostap ne s'était porté droit sur le centre de l'ennemi il arracha les mèches aux mains de six canonniers à quatre autres seulement il ne put les prendre les Polonais le refoulèrent alors l'officier étranger prit lui-même une mèche pour mettre le feu à un canon énorme tel que les Cossacks n'en avaient jamais vu il ouvrait une large gueule béante par laquelle regardaient mille morts lorsqu'il Tona et trois autres après lui qui de leurs quadruples coups ébranlèrent sourdement la terre ils firent un mal affreux plus d'une vieille mère Cossack pleurera son fils et se frappera la poitrine de ses mains osseuses il y aura plus d'une veuve à Gloukov Némirov Tchernikov et autres villes elle courra la veuve éplorée tous les jours au bazar elle se cramponnera à tous les passants les regardant aux yeux pour voir s'il ne se trouvera pas parmi eux le plus cher des hommes mais il passera par la ville bien des troupes de toute espèce sans que jamais il se trouve parmi elles le plus cher de tous les hommes la moitié du couronne de Nézamaïkov n'existait plus comme la grêle abat tout un champ de blé où chaque épice balance semblable à un ducat de poids ainsi le canon balaie et couche les rangs Cossacks en revanche comme les Cossacks s'élancèrent comme tous se ruèrent sur l'ennemi comme latemment Koukoubenko bouillonna de rage quand il vit que la moitié de son couronne n'existait plus il entra avec les restes des gens de Nézamaïkov au centre même des rangs ennemis achat comme du chou dans sa fureur le premier qui se trouva sous sa main désarma plusieurs cavaliers frappant de sa lance homme et cheval parvint jusqu'à la batterie et s'empara d'un canon il regardait déjà latemment du couronne d'ouman la précédée et Stepanguska a pris la pièce principale leur cédant alors la place il se tourne avec les siens contre une autre masse d'ennemis où les gens de Nézamaïkov ont passé il y a une rue où ils tournent un carrefour on voyait s'éclaircir les rangs ennemis et les polonais tomber comme des gerbes près des chariots même se tient Vovtusenko devant lui Tcherevichenko au-delà des chariots Dektarenko et derrière lui l'attamant du couronne Vertigvist déjà Dektarenko a soulevé deux polonais sur sa lance mais il en rencontre un troisième moins facile à vaincre le polonais était souple et fort et magnifiquement équipé il avait amené à sa suite plus de cinquante serviteurs il fit plier Dektarenko le jeta par terre et levant son sabre sur lui s'écria il n'y a pas un seul de vous chien de Cossack qui osa me résister si pourtant il y en a dit Mozichilo et il s'avança c'était un fort Cossack qui avait plus d'une fois commandé sur mer et passé par bien des épreuves les turcs l'avaient pris avec toute sa troupe à trébisonde et les avait tous emmenés sur leurs galères les faire aux pieds et aux mains les privant de riz pendant des semaines entières et leur faisant boire l'eau salée les pauvres gens avaient tout souffert tout supporté plutôt que de renier leur religion orthodoxe mais latemment Mozichilo n'eut pas le courage de souffrir il foula au pied la sainte loi entoura d'un ruban odieux sa tête pécheresse entra dans la confiance du pacha devint magasinier du vaisseau et chef de la chiourme cela fit une grande peine aux pauvres prisonniers il savait que si l'un des leurs vendait sa religion et passait aux parties des oppresseurs il était plus pénible et plus amer d'être sous sa main c'est ce qui arriva Mozichilo leur mit à tous de nouveaux fers en les attachant trois à trois les lia de cordes jusqu'aux os les assomma de coups sur la nuque et lorsque les turcs satisfaits d'avoir trouvé un pareil serviteur commencèrent à se réjouir et s'énivrèrent sans respect pour les lois de leur religion il apporta les soixante-quatre clés des fers aux prisonniers afin qu'ils puissent ouvrir les cadenas jeter leurs liens à la mer et les échanger contre des sabres pour frapper les turcs les Cosaques firent un grand butin et revinrent glorieusement dans leur patrie où pendant longtemps les joueurs de Bandura glorifièrent Mozichilo on l'eut bien élu Kochevoy mais c'était un étrange Cosaque quelquefois il faisait une action que le plus sage n'aurait pas imaginé d'autres fois il tombait dans une incroyable bêtise il but et dissipa tout ce qu'il avait acquis s'endetta près de tous à la sèche et pour combler la mesure il se glissa la nuit comme un voleur des rues dans un couraine étranger enleva tous les harnais et les mit en gage chez le cabaretier pour une action si honteuse on l'attacha à un poteau sur la place du bazar et l'on mit près de lui un gros bâton afin que chacun selon la mesure de ses forces put lui en asséner un coup mais parmi les aporogues il ne se trouva pas un seul homme qui leva le bâton sur lui se souvenant des services qu'il avait rendus tel était le Cosaque Mozichilo si pourtant il y en a un pour vous rosser chien dit-il en s'élançant sur le polonais aussi comme ils se bâtirent cuirasses et brassards se plièrent sous leurs coups à tous deux le polonais lui déchira sa chemise de fer et lui atteignit le corps de son sabre la chemise du Cosaque rougit mais Chilo n'y fit nulle attention il leva sa main elle était lourde sa main noueuse et il étourdit son adversaire d'un coup sur la tête son casque de bronze vola en éclats le polonais chancela et tomba de la selle et Chilo se mit à sabrer en croix l'ennemi renversé Cosaque ne perds pas ton temps à l'achever mais retourne-toi plutôt il ne se retourna point le Cosaque et l'un des serviteurs du vaincu le frappa de son couteau dans le cou Chilo fit volte-face et déjà il atteignait l'audacieux mais celui-ci disparut dans la fumée de la poudre de tous côtés résonnait un bruit de mousqueterie Chilo chancela et sentit que sa blessure était mortelle il tomba mit la main sur la plaie et se tournant vers ses compagnons adieu seigneur frère camarade dit-il que la terre russe orthodoxe reste debout pour l'éternité et qu'il lui soit rendu un honneur éternel il ferma ses yeux éteints et son âme Cossac quitta sa farouche enveloppe déjà Zadorochni s'avançait à cheval et l'attamant de Couraine vers Tigvist et Balaban s'avançait aussi dites-moi seigneur s'écria Taras en s'adressant aux attamants des Courainis y a-t-il encore de la poudre dans les poudrières la force Cossac ne s'est-elle pas affaiblie les nôtres ne plient-ils pas encore ? Père il y a encore de la poudre dans les poudrières la force Cossac n'est pas affaiblie et les nôtres ne plient pas encore et les Cossacs firent une vigoureuse attaque ils rompirent les rangs ennemis le petit colonel fit sonner la retraite et hissait huit drapeaux peints pour rassembler les siens qui s'étaient dispersés dans la plaine tous les polonais accoururent au drapeau mais ils n'avaient pas encore reformé leur rang que déjà latemment Koukoubenko faisait avec ses gens de Nezamaïkov une charge en plein centre et tombait sur le colonel ventru le colonel ne soutint pas le choc et tournant son cheval il s'enfuit à toute bride Koukoubenko le poursuivit longtemps à travers champ sans le laisser rejoindre les siens voyant cela du couronne voisin Stepanguska se mit de la partie son arc-en à la main courbant la tête sur le cou de son cheval et saisissant l'instant favorable il lui jeta du premier coup son arc-en à la gorge le colonel devint tout rouge et saisit la corde des deux mains en s'efforçant de la rompre mais déjà un coup puissant lui avait enfoncé dans sa large poitrine la lame meurtrière Gouska toutefois n'aura pas longtemps à se réjouir les Cossacks se retournaient à peine que déjà Gouska était soulevé sur quatre piques le pauvre Ataman n'eut que le temps de dire périsse tous les ennemis et que la terre russe se réjouisse dans la gloire pendant des siècles éternels et il exhala le dernier soupir les Cossacks tournèrent la tête et déjà d'un côté le Cossack Meteliza faisait fête aux Polonais en assommant tantôt l'un tantôt l'autre et d'un autre côté Lataman Nevelitski s'élançait à la tête des siens près d'un carré de chariot Zakrutiguba retourne l'ennemi comme du foin et le repousse tandis que devant un carré plus éloigné le troisième Pizarenko a refoulé une troupe entière de Polonais et près du troisième carré les combattants se sont saisis à bras le corps et luttent sur les chariots même Dites-moi Seigneur s'écria Lataman Taras en s'avançant au devant des chefs Y a-t-il encore de la poudre dans les poudrières La force Cossacks n'est-elle pas affaiblie Les Cossacks ne commencent-ils pas à plier Père il y a encore de la poudre dans les poudrières La force Cossacks n'est pas affaiblie Les Cossacks ne plient pas encore Déjà Bovdoug est tombé du haut d'un chariot Une balle l'a frappé sous le cœur Mais rassemblant toute sa vieille âme il dit Je n'ai pas de peine à quitter le monde Dieu veuille donner à chacun une fin pareille et que la terre russe soit glorifiée jusqu'à la fin des siècles Et l'âme de Bovdoug s'éleva dans les hauteurs pour aller raconter aux vieillards morts depuis longtemps comment on sait combattre sur la terre russe et mieux encore comment on y sait mourir pour la sainte religion Bientôt après tomba aussi Balaban Ataman de Couraine Il avait reçu trois blessures mortelles de balle de lance et d'un lourd sabre droit Et c'était un des plus vaillants Cossacks Il avait fait comme Ataman une foule d'expéditions maritimes dont la plus glorieuse fut celle des rivages d'Anatolie Ces gens avaient ramassé beaucoup de sequins d'étoffes de damas et de riches butins turcs Mais ils essuyèrent des grands revers à leur retour Les malheureux durent passer sous les boulets turcs Quand le vaisseau ennemi fit feu de toutes ses pièces une moitié de leur bateau sombra en tournoyant Il périt dans les eaux plus d'un Cossack Mais les bottes de jonc attachées au flanc des bateaux les sauvèrent d'une commune noyade Pendant toute la nuit les Cossacks enlevèrent l'eau des barques submergées avec des pelles creuses et leurs bonnets en réparant les avaries De leurs larges pantalons Cossacks ils firent des voiles et filant avec pontitude ils échappèrent au plus rapide des vaisseaux turcs Et c'était peu qu'ils fussent arrivés sans essau à la Sèche Ils rapportèrent une chasuble brodée d'or à l'archimandrite du couvent de Medjigors à Kiev et des ornements d'argent purs pour l'image de la Vierge dans le Zaporodjie même Et longtemps après les joueurs de Bandura glorifiaient l'habile réussite des Cossacks A cette heure Balaban inclina sa tête sentant les poignantes approches de la mort et dit d'une voix faible Il me semble seigneur frère que je meurs d'une bonne mort J'en ai sabré sept J'en ai traversé neuf de ma lance J'en ai suffisamment écrasé sous les pieds de mon cheval et je ne sais combien j'en ai atteint de mes balles Fleurisse donc éternellement la terre russe et son âme s'envola Cossacks Cossacks ne livrez pas la fleur de votre armée Déjà l'ennemi a cerné Kukubenko Déjà il ne reste autour de lui que cet homme du couraine de Nezamaïkov Et ceux-là se défendent plus qu'il ne leur reste de force Déjà les vêtements de leur chef sont rougis de son sang Taras lui-même voyant le danger qu'il court s'élance à son aide Mais les Cossacks sont arrivés trop tard Une lance a pu s'enfoncer sous son cœur avant que l'ennemi qui l'entoure ait été repoussé Il s'inclina doucement sur les bras des Cossacks qui le soutenaient et son jeune sang jaillit comme une source semblable à un vin précieux que des serviteurs maladroits apportent de la cave dans un vase de verre et qui le brisent à l'entrée de la salle en glissant sur le parquet Le vin se répand sur la terre et le maître du logis accourt en se prenant la tête dans les mains lui qu'il avait réservé pour la plus belle occasion de sa vie afin que si Dieu la lui donnait il put dans sa vieillesse fêter un compagnon de ses jeunes années et se réjouir avec lui au souvenir d'un temps où l'homme savait autrement et mieux se réjouir Koukoubenko promena son regard autour de lui et murmura je remercie Dieu de m'avoir accordé de mourir sous vos yeux compagnons qu'après nous on vive mieux que nous et que la terre russe aimée du Christ soit éternelle dans sa beauté et sa jeune âme s'envola les anges la prirent sous les bras et l'emportèrent aux cieux elle sera bien là-bas assieds-toi à ma droite Koukoubenko lui dira le Christ tu n'as pas trahi la fraternité tu n'as pas fait d'action honteuse tu n'as pas abandonné un homme dans le danger tu as conservé et défendu mon église la mort de Koukoubenko attrista tout le monde et cependant les rangs Cossacks s'éclaircissaient à vue d'oeil beaucoup de braves avaient cessé de vivre mais les Cossacks tenaient bon dites-moi Seigneur cria Taras au courréni resté debout y a-t-il encore de la poudre dans les poudrières les sabres ne sont-ils pas émoussés la force Cossacks ne s'est-elle pas affaiblie les Cossacks ne plient-ils pas encore père il y a encore assez de poudre les sabres sont encore bons la force Cossacks n'est pas affaiblie les Cossacks n'ont pas plié et les Cossacks s'élancèrent de nouveau comme s'ils n'eussent éprouvé aucune perte il ne reste plus vivant que trois atamants de courrène partout coulent des ruisseaux rouges des ponts s'élèvent formés de cadavres des Cossacks et des Polonais Taras regarda le ciel et vit s'y déployer une longue file de vautours ah quelqu'un donc se réjouira déjà là-bas on a soulevé Mételitza sur le fer d'une lance déjà la tête du second Pizaranko a tournoyé dans l'air en clignant des yeux déjà Okremgouska s'abrait de haut et en travers est tombé lourdement Soit dit Taras en faisant signe de son mouchoir Ostap comprit le geste de son père et sortant de son embuscade chargea vigoureusement la cavalerie polonaise L'ennemi ne soutint pas la violence du choc et lui le poursuivant à outrance le rejeta sur la place où l'on avait planté les pieux et jonché la terre de tronçons de lances Les chevaux commencèrent à broncher à s'abattre et les polonaises à rouler par-dessus leur tête Dans ce moment les Cosaques de Korsun qui se tenaient en réserve derrière les chariots voyant l'ennemi à portée de mousquet firent une décharge soudaine Les polonais perdant la tête se mirent en désordre et les Cosaques reprirent courage La victoire est à nous crièrent de tous côtés les voix à Porog Les clercs en sonnèrent et on hissa le drapeau de la victoire Les polonais défait fuyaient en tous sens Non, non la victoire n'est pas encore à nous dit Arras en regardant les portes de la ville Il avait dit vrai Les portes de la ville s'étaient ouvertes et il en sortit un régiment de hussards la fleur des régiments de cavalerie Tous les cavaliers montaient des argamaques baies bruns chevaux perçants En avant des escadrons galopait un chevalier le plus beau le plus hardi de tous Ses cheveux noirs se déroulaient sous son casque de bronze Son bras était entouré d'une écharpe brodée par les mains de la plus séduisante beauté Taras demeura stupéfait quand il reconnut Andrie et lui cependant enflammé par l'ardeur du combat avide de mériter le présent qui ornait son bras se précipita comme un jeune lévrier le plus beau le plus rapide et le plus jeune de la meute À tout Maurice pour exciter les chiens crie le vieux chasseur et le lévrier se précipite lançant ses jambes en droite lignes dans les airs penché de tout son corps sur le flanc soulevant la neige de ses ongles et devançant dix fois le lièvre lui-même dans la chaleur de sa course le vieux Taras s'arrête il regarde comment Andrie s'ouvrait un passage frappant à droite et à gauche et chassant les Cosaques devant lui Taras perd patience comment les tiens les tiens s'écrit-il tu frappes les tiens fils du diable mais Andrie ne voyait pas qui se trouvait devant lui si c'était les siens ou d'autres il ne voyait rien il voyait des boucles de cheveux de longues boucles ondoyantes une gorge semblable au signe de la rivière un coup de neige et de blanches épaules et tout ce que Dieu créa pour des baisers insensés hola camarade attirez-le-moi attirez-le-moi seulement dans le bois cria Taras aussitôt se présentèrent trente des plus rapides Cosaques pour attirer Andrie vers le bois redressant leurs hauts bonnets ils lancèrent leurs chevaux pour couper la route au hussard prirent en flanc les premiers rangs les culbutaires et les ayant séparés du gros de la troupe s'abrèrent les uns et les autres alors Goloko Pitenko frappa Andrie sur le dos du plat de son sabre droit et tous à l'instant se mirent à fuir de toute la rapidité Cosaques comme Andrie s'élança comme son jeune sang bouillonna dans toutes ses veines enfonçant ses longs éperons dans les flancs de son cheval il vola à perte d'haleine sur les pas des Cosaques sans se retourner et sans voir qu'une vingtaine d'hommes seulement avaient pu le suivre et les Cosaques fuyant de toute la célérité de leurs chevaux tournaient vers le bois Andrie Andrie lancé ventre à terre atteignait déjà Goloko Pitenko lorsque tout à coup une main puissante arrêta son cheval par la bride Andrie tourna la tête Tara s'était devant lui il trembla de tout son corps et devint pâle comme un écolier surpris en maraude par son maître la colère d'Andrie s'éteignit comme si elle ne se fût jamais allumée il ne voyait plus devant lui que son terrible père eh bien qu'allons-nous faire maintenant dit Tara sans le regardant droit entre les deux yeux Andrie ne put rien répondre et resta les yeux baissés vers la terre eh bien fils tes Polonais ont-ils été d'un grand secours Andrie demeurait muet ainsi trahir vendre la religion vendre et tiens attends descends de cheval obéissant comme un enfant docile Andrie descendit de cheval et s'arrêta ni vif ni mort devant Taras reste là et ne bouge plus c'est moi qui t'ai donné la vie c'est moi qui te tuerai dit Taras et reculant d'un pas il ôta son mousquet de dessus son épaule Andrie était pâle comme un linge on voyait ses lèvres remuer et prononcer un nom mais ce n'était pas le nom de sa patrie ni de sa mère ni de ses frères c'était le nom de la belle polonaise Taras fit feu comme un épi de blé coupé par la faucille Andrie inclina la tête et tomba sur l'herbe sans prononcer un mot le meurtrier de son fils immobile regarda longtemps le cadavre inanimé il était beau même dans la mort son visage viril naguère brillant de force et d'une irrésistible séduction exprimait encore une merveilleuse beauté ses sourcils noirs comme un velours de deuil ombrageaient ses traits pâlis que lui manquait-il pour être un Cossack dit Boulba il était de haute taille il avait des sourcils noirs un visage de gentilhomme et sa main était forte dans le combat et il a péri péri sans gloire comme un chien lâche père qu'as-tu fait c'est toi qui l'as tué dit Ostap qui arrivait en ce moment Taras fit de la tête un signe affirmatif Ostap regarda fixement le mort dans les yeux il regretta son frère et dit père livrons-le honorablement à la terre afin que les ennemis ne puissent l'insulter et que les oiseaux de proie n'emportent pas les lambeaux de sa chair on l'enterrera bien sans nous dit Taras et il aura des pleureurs et des pleureuses et pendant deux minutes il pensa faut-il le jeter au loup qui rôde sur la terre humaine ou bien respecter en lui la vaillance du chevalier que chaque brave doit honorer en qui que ce soit il regarde et voit Goloko-Pitenko galoper vers lui malheur à Tamant les polonais se sont fortifiés il leur est venu un renfort de troupes fraîches Goloko-Pitenko n'a pas achevé que Vovtusenko a cours malheur à Tamant encore une force nouvelle qui font sur nous Vovtusenko n'a pas achevé que Pizarrenko arrive en courant mais sans cheval où es-tu père les Cosaques te cherchent déjà l'Ataman de Koren Nevelitschke est tué Zadoroizhny est tué Tcherevitschenko est tué mais les Cosaques tiennent encore ils ne veulent pas mourir sans avoir vu une dernière fois dans les yeux ils veulent que tu les regardes à l'heure de la mort à cheval au stap dit Arras et il se hâta pour trouver encore debout les Cosaques pour savourer leur vue une dernière fois et pour qu'ils puissent regarder leur Ataman avant de mourir mais ils n'étaient pas sortis du bois avec les siens que les forces ennemies avaient cerné le bois de tous côtés et que partout à travers les arbres se montraient des cavaliers armés de sabres et de lances « Ostap 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 tiens ferme » s'écria Taras et lui-même tirant son sabre se mit à écharper les premiers qui lui tombèrent sous la main déjà six Polonais se sont à la fois rués sur Ostap mais il paraît qu'ils ont mal choisi le moment à l'un la tête a sauté des épaules l'autre a fait la culbute en arrière le troisième reçoit un coup de lance dans les côtes le quatrième plus audacieux a évité la balle d'Ostap en baissant la tête et la balle brûlante a frappé le cou de son cheval qui furieux se cabre roule à terre et écrase sous lui son cavalier « Bien fils bien Ostap » criait Taras « Voici que je viens à toi » lui-même repoussait les assaillants Taras multiplie son sabre il distribue des cadeaux sur la tête de l'un et sur celle de l'autre et regardant toujours Ostap il le voit luttant corps à corps avec huit ennemis à la fois « Ostap Ostap tient ferme » mais déjà Ostap a le dessous déjà on lui a jeté un arcant autour de la gorge déjà on saisit déjà on garotte Ostap « Aïe Ostap Ostap » criait Taras en s'ouvrant un passage vers lui et en rachant comme du chou tous ceux qui les séparaient « Aïe Ostap Ostap » mais en ce moment il fut frappé comme d'une lourde pierre tout tournoya devant ses yeux un instant briller mêlé dans son regard des lances la fumée du canon les étincelles de la mousqueterie et les branches d'arbres avec leurs feuilles il tomba sur la terre comme un chêne abattu et un épais brouillard couvrit ses yeux Dixième chapitre « Il paraît que j'ai longtemps dormi » dit Taras en s'éveillant comme du pénible sommeil d'un homme ivre et en s'efforçant de reconnaître les objets qui l'entouraient une terrible faiblesse avait brisé ses membres il avait peine à distinguer les murs et les angles d'une chambre inconnue enfin il s'aperçut que Tovkats était assis auprès de lui et qu'il paraissait attentif à chacune de ses respirations oui pensa Tovkats tu aurais bien pu t'endormir pour l'éternité mais il ne dit rien le menaça du doigt et lui fit signe de se taire mais dis-moi donc où suis-je à présent reprit Taras en rassemblant ses esprits et en cherchant à se rappeler le passé tais-toi donc s'écria brusquement son camarade que veux-tu donc savoir de plus ne vois-tu pas que tu es couvert de blessures voici deux semaines que nous courons à cheval à perdre haleine et que la fièvre et la chaleur te font divaguer c'est la première fois que tu as dormi tranquillement tais-toi donc si tu ne veux pas te faire de mal toi-même cependant Taras s'efforçait toujours de mettre ordre à ses idées et de se souvenir du passé mais j'ai donc été pris et cerné par les polonais mais il m'était impossible de me faire jour à travers leur rang te tairas-tu encore une fois fils de Satan s'écria Tovkacz en colère comme une bonne poussée à bout par les cris d'un enfant gâté qu'as-tu besoin de savoir de quelle manière tu t'es sauvée il suffit que tu sois sauvée il s'est trouvé des amis qui ne t'ont pas planté là c'est assez il nous reste encore plus d'une nuit à courir ensemble tu crois qu'on t'a pris pour un simple Cossack non ta tête a été estimée 2000 Ducas et Ostap s'écria tout à coup Taras qui essaya de se mettre sur son séant en se rappelant soudain comment on s'était emparé d'Ostap sous ses yeux comment on l'avait garoté et comment il se trouvait aux mains des Polonais alors la douleur s'empara de cette vieille tête il arracha et déchira les bandages qui couvraient ses blessures il les jeta loin de lui il voulut parler à haute voix mais ne dit que les choses incohérentes il était de nouveau en proie à la fièvre au délire des paroles insensées s'échappaient sans lien et sans ordre de ses lèvres pendant ce temps son fidèle compagnon se tenait debout devant lui l'accablant de cruels reproches et d'injures enfin il le saisit par les pieds par les mains l'emmaillota comme on fait d'un enfant replaça tous les bandages l'enveloppa dans une peau de bœuf l'assujettit avec des cordes à la selle d'un cheval et s'élança de nouveau sur la route avec lui fusse-tu mort je te ramènerai dans ton pays je ne permettrai pas que les polonais insultent à ton origine cossac qu'ils mettent ton corps en lambeaux et qu'ils les jettent dans la rivière si l'aigle doit arracher les yeux à ton cadavre que ce soit l'aigle de nos steppes non l'aigle polonais non celui qui vient des terres de la Pologne fusse-tu mort je te ramènerai en Ukraine ainsi parlait son fidèle compagnon fuyant jour et nuit sans trêve ni repos il le ramena enfin privé de sentiments dans la sèche même des aporogues là il se mit à le traiter au moyen de simples et de compresses il découvrit une femme juive habile dans l'art de guérir qui pendant un mois lui fit prendre divers remèdes enfin Taras se sentit mieux soit que l'influence du traitement fut salutaire soit que sa nature de fer eut pris le dessus au bout d'un mois et demi il était sur pied ses plaies s'étaient fermées et les cicatrices faites par le sabre témoignaient seules de la gravité des blessures du vieux Cossack pourtant il était devenu visiblement morose et chagrin trois rides profondes avaient creusé son front où elles restèrent désormais quand il jeta les yeux autour de lui tout lui parut nouveau dans la sèche tous ses vieux compagnons étaient morts il ne restait pas un de ceux qui avaient combattu pour la sainte cause pour la foi et la fraternité ceux-là aussi qui à la suite du cochevoi s'étaient mis à la poursuite des tatars n'existaient plus tous avaient péri l'un était tombé au champ d'honneur un autre était mort de faim et de soif au milieu des steppes salées de la Crimée un autre encore s'était éteint dans la captivité n'ayant pu supporter sa honte l'ancien cochevoi aussi n'était plus dès longtemps de ce monde ni aucun de ses vieux compagnons et déjà l'herbe du cimetière avait poussé sur les restes de ses Cossacks autrefois bouillonnant de courage et de vie Tara s'entendait seulement qu'autour de lui il y avait une grande orgie une orgie bruyante toute la vaisselle avait volé en éclats il n'était pas resté une goutte de vin les hôtes et les serviteurs avaient emporté toutes les coupes tous les vases précieux et le maître de la maison demeuré solitaire et morne pensait que mieux eut valu qu'il n'y eut pas de fête on s'efforçait en vain d'occuper et de distraire Taras en vain les vieux joueurs de bandouras à la barbe grise défilait par deux et par trois devant lui chantant ses exploits de Cossacks il contemplait tout d'un oeil sec et indifférent une douleur inextinguible se lisait sur ses traits immobiles et sa tête penchée il disait à voix basse mon fils hostap cependant les aporogues s'étaient préparés à une expédition maritime deux cents bateaux avaient été lancés sur le Dniepre et l'Asie mineure avait vu ses Cossacks à la tête rasée à la tresse flottante mettre à feu et à sang ses rivages fleuris elle avait vu les turbans musulmans pareils aux fleurs innombrables de ses campagnes dispersés dans ses plaines sanglantes ou nageantes auprès du rivage elle avait vu quantité de larges pantalons Cossacks tachés de goudrons quantité de bras musculeux armés de fouets noirs les aporogues avaient détruit toutes les vignes et mangeaient tout le raisin ils avaient laissé des tas de fumier dans les mosquées ils se servaient en guise de ceinture d'échal précieux de la Perse et enseignaient leurs cafetans salis longtemps après on trouvait encore sur les lieux qu'ils avaient foulé les petites pipes courtes des aporogues tandis qu'ils s'en retournaient gaiement un vaisseau turc de dix canons s'était mis à leur poursuite et une salve générale de son artillerie avait dispersé leur bateau léger comme une troupe d'oiseaux un tiers d'entre eux avait péri dans les profondeurs de la mer le reste avait pu se rallier pour gagner l'embouchure du Dniepre avec douze tonnes remplies de sequins tout cela n'occupait plus Taras il s'en allait dans les champs dans les steppes comme pour la chasse mais son arme demeurait chargée il la déposait près de lui plein de tristesse et s'arrêtait sur le rivage de la mer il restait longtemps assis la tête baissée et disant toujours mon hostap mon hostap devant lui brillait et s'étendait au loin la nappe de la mer noire dans les joncs lointains on entendait le cri de la mouette et sur sa moustache blanchie des larmes tombaient l'une suivant l'autre à la fin Taras n'y tint plus qu'il en soit ce que Dieu voudra dit-il j'irai savoir ce qu'il est devenu est-il vivant est-il dans la tombe ou bien n'est-il même plus dans la tombe je le saurai à tout prix je le saurai et une semaine après il était déjà dans la ville d'Oumane à cheval la lance en main le sabre au côté le sac de voyage pendu au pommeau de la selle un pot de gruau des cartouches des entraves de cheval et d'autres munitions complétaient son équipage il marcha droit à une chétive et salle masure dont les fenêtres ternies se voyaient à peine le tuyau de la cheminée était bouché par un torchon et la toiture percée à jour toute couverte de moineaux un tas d'ordures s'étalait devant la porte d'entrée à la fenêtre apparaissait la tête d'une juive en bonnet orné de perles noircies ton mari est-il dans la maison dit bouleba en descendant de cheval et en passant la bride dans un anneau de fer scellé au mur il y est dit la juive qui s'empressa aussitôt de sortir avec une corbeille de froment pour le cheval et un broc de bière pour le cavalier où donc est-on juif dans l'autre chambre à faire ses prières murmura la juive en saluant bouleba et en lui souhaitant une bonne santé au moment où il approcha le broc de ses lèvres reste ici donne à boire et à manger à mon cheval j'irai seul lui parler j'ai affaire à lui ce juif était le fameux Yankel il s'était fait à la fois fermier et aubergiste ayant peu à peu pris en main les affaires de tous les seigneurs et au boreau des environs il avait insensiblement sucé tout leur argent et fait sentir sa présence de juifs sur tout le pays à trois milles à la ronde il ne restait plus une seule maison qui fut en bon état toute vieillissait et tombait en ruine la contrée entière était devenue déserte comme après une épidémie ou un incendie général si Yankel l'eût habité une dizaine d'années de plus il est probable qu'il en eût expulsé jusqu'aux autorités Tara s'entra dans la chambre le juif priait la tête couverte d'un long voile assez mal propre et il s'était retourné pour cracher une dernière fois selon le rite de sa religion quand tout à coup ses yeux s'arrêtèrent sur Bulba qui se tenait derrière lui avant tout brillèrent à ses regards les deux mille ducats offerts pour la tête du Cossack mais il eut honte de sa cupidité et s'efforça d'étouffer en lui-même l'éternelle pensée de l'or qui semblable à un verre se replie autour de l'âme d'un juif écoute pourquoi ne le ferais-je pas ne dis rien mène-moi à Varsovie à Varsovie comment à Varsovie dit Yankel et il haussa les sourcils et les épaules d'étonnement ne réponds rien mène-moi à Varsovie quoi qu'il en arrive je veux le voir encore une fois lui dire ne fût-ce qu'une parole à qui dire une parole à lui à Ostap à mon fils est-ce que ta seigneurie n'a pas entendu dire que déjà je sais tout je sais tout on offre 2000 ducas pour ma tête les imbéciles savent ce qu'elle vaut je t'en donnerai 5000 moi voici 2000 ducas comptant boule bâtira 2000 ducas d'une bourse en cuir et le reste quand je reviendrai le juif saisit aussitôt un essuie-main et en couvrit les ducas ah la belle monnaie ah la bonne monnaie s'écria-t-il en retournant un ducas entre ses doigts et en l'essayant avec ses dents je pense que l'homme à qui ta seigneurie a enlevé ses excellents ducas n'aura pas vécu une heure de plus dans ce monde mais qu'il sera allé tout droit à la rivière et s'y sera noyé après avoir eu de si beaux ducas je ne t'en aurais pas prié et peut-être aurais-je trouvé moi-même le chemin de Varsovie mais je puis être reconnu et pris par ces damnés polonais car je ne suis pas fait pour les inventions mais vous autres juifs vous êtes créés pour cela vous tromperiez le diable en personne vous connaissez toutes les ruses c'est pour cela que je suis venu te trouver d'ailleurs à Varsovie je n'aurai non plus rien fait par moi-même allons mets vite les chevaux à ta charrette et conduis-moi lestement et ta seigneurie pense qu'il suffit tout bonnement de prendre une bête à l'écurie de l'attacher à une charrette et allons marche en avant ta seigneurie pense qu'on peut la conduire ainsi sans l'avoir bien cachée et bien cache-moi comme tu sais le faire dans un tonneau vide n'est-ce pas ouais ta seigneurie pense qu'on peut la cacher dans un tonneau est-ce qu'elle ne sait pas que chacun croira qu'il y a de l'eau de vie dans ce tonneau et bien qu'il croit qu'il y a de l'eau de vie comment qu'il croit qu'il y a de l'eau de vie s'écria le juif qui saisit à deux mains ses longues tresses pendantes et les leva vers le ciel qu'as-tu donc à t'ébahir ainsi est-ce que ta seigneurie ignore que le bon Dieu a créé l'eau de vie pour que chacun puisse en faire l'essai ils sont là-bas un tas de gourmands et d'ivrognes le premier gentillâtre venu est capable de courir cinq verses après le tonneau d'y faire un trou et quand il verra qu'il n'en sort rien il dira aussitôt un juif ne conduirait pas un tonneau vide à coup sûr il y a quelque chose là-dessous qu'on saisisse le juif qu'on garotte le juif qu'on enlève tout son argent au juif qu'on mette le juif en prison parce que tout ce qu'il y a de mauvais retombe toujours sur le juif parce que chacun traite le juif de chien parce qu'on se dit qu'un juif n'est pas un homme eh bien alors mets-moi dans un chariot à poisson impossible Dieu le voit c'est impossible maintenant en Pologne les hommes sont affamés comme des chiens on voudra voler le poisson et on découvrira ta seigneurie eh bien conduis-moi au diable mais conduis-moi écoute écoute mon seigneur dit le juif en abaissant ses manches sur les poignets et en s'approchant de lui les mains écartées voici ce que nous ferons maintenant on bâti partout des forteresses et des citadelles il est venu de l'étranger des ingénieurs français et l'on mène par les chemins beaucoup de briques et de pierres que ta seigneurie se couche au fond de ma charrette et j'en couvrirai le dessus avec des briques ta seigneurie est robuste bien portante aussi ne s'inquiètera t-elle pas beaucoup du poids à porter et moi je ferai une petite ouverture par en bas afin de pouvoir te nourrir fais ce que tu veux seulement conduis-moi et au bout d'une heure un chariot chargé de briques et attelé de deux ross sortait de la ville d'Oumann sur l'une d'elles Yankel était juché et ses longues tresses bouclées et voltigeaient par dessous sa cape de juif tandis qu'il sautillait sur sa monture long comme un poteau de grande route onzième chapitre à l'époque où se passait cette histoire il n'y avait encore sur la frontière ni employé de la douane ni inspecteur ce terrible épouvantail des hommes entreprenants et chacun pouvait transporter ce que bon lui semblait si d'ailleurs quelque individu s'avisait de faire la visite ou l'inspection des marchandises c'était la plupart du temps pour son propre plaisir surtout lorsque des objets agréables venaient frapper ses regards et que sa main avait un poids et une puissance dignes de respect mais les briques n'excitaient l'envie de personne elles entrèrent donc sans obstacle par la porte principale de la ville boule bas de sa cage étroite pouvait seulement entendre le bruit des chariots et les cris des conducteurs mais rien de plus Yankel sautillant sur son petit cheval couvert de poussière entra après avoir fait quelques détours dans une petite rue étroite et sombre qui portait en même temps les noms de boueuse et de juiverie parce qu'en effet c'est là que se trouvaient réunis tous les juifs de Varsovie cette rue ressemblait étonnamment à l'intérieur retourné d'une basse cour il semblait que le soleil n'y pénétra jamais des maisons en bois devenues entièrement noires avec de longues perches sortant des fenêtres augmentaient encore les ténèbres on voyait par-ci par-là quelques murailles en briques rouges devenues noires aussi en beaucoup d'endroits de loin en loin un lambeau de murailles plâtré par en haut brillait au rayon du soleil d'un insupportable éclat là tout présente des contrastes frappants des tuyaux de cheminée des baillons des morceaux de marmite chacun jetait dans la rue tout ce qu'il avait d'inutile et de sale offrant aux passants l'occasion d'exercer leurs divers sentiments à propos de ces guenilles un homme un homme à cheval pouvait toucher avec la main les perches étendues à travers la rue d'une maison à l'autre le long desquelles pendaient des bases à la juive des culottes courtes et une noix fumée quelquefois un assez gentil visage de juive entouré de perles noircies se montrait à une fenêtre délabrée un tas de petits juifs sales déguenillés aux cheveux crépus criaient et se vautraient dans la boue un juif aux cheveux roux et le visage bigarré de taches de rousseur qui le faisait ressembler à un œuf de moineau mit la tête à la fenêtre il entama aussitôt avec Yankhel une conversation dans leur langage baroque et Yankhel entra dans la cour un autre juif qui passait dans la rue s'arrêta pris part au colloque et lorsqu'enfin Bulba fut parvenu à sortir de dessous les briques il vit les trois juifs qui discouraient entre eux avec chaleur Yankhel se tourna vers lui et lui dit que tout serait fait suivant son désir que son hostap était enfermé dans la prison de ville et que quelque difficile qu'il fût de gagner les gardiens il espérait pourtant lui ménager une entrevue Bulba entra avec les trois juifs dans une chambre les juifs recommencèrent à parler leur langage incompréhensible Taras les examinait tour à tour il semblait que quelque chose l'eût fortement ému sur ces traits rudes et insensibles brilla la flamme de l'espérance de cette espérance qui visite quelquefois l'homme au dernier degré du désespoir son vieux cœur palpita violemment comme s'il eût été tout à court agénie écoutez juif leur dit-il et son accent témoignait de l'exaltation de son âme vous pouvez faire tout au monde vous trouveriez un objet perdu au fond de la mer et le proverbe dit qu'un juif se volera lui-même pour peu qu'il en ait l'envie délivrez-moi mon ostap donnez-lui l'occasion de s'échapper des mains du diable j'ai promis à cet homme douze mille ducas j'en ajouterai douze encore tous mes vases précieux et tout l'or enfoui par moi dans la terre et ma maison et mes derniers vêtements je vendrai tout et je vous ferai encore un contrat pour la vie par lequel je m'obligerai à partager avec vous tout ce que je puisse acquérir à la guerre oh impossible cher seigneur impossible dit Yankel avec un soupir impossible dit un autre juif les trois juifs se regardèrent en silence si l'on essayait pourtant dit le troisième en jetant sur les deux autres des regards timides peut-être avec l'aide de Dieu les trois juifs se remirent à causer dans leur langue boule bas quelque attention qu'il leur prêta ne put rien deviner il entendit seulement prononcer souvent le nom de Mardoché et rien de plus écoute mon seigneur dit Yankel il faut d'abord consulter un homme tel qu'il n'a pas encore eu son pareil dans le monde c'est un homme sage comme Salomon et si celui-là ne fait rien personne au monde ne peut rien faire reste ici voici la clé et ne laisse entrer personne les juifs sortirent dans la rue Taras ferma la porte et regarda par la petite fenêtre dans cette sale rue de la juiverie les trois juifs s'étaient arrêtés dans la rue et parlaient entre eux avec vivacité ils furent bientôt rejoints par un quatrième puis par un cinquième boule-bas entendit de nouveau répéter le nom de Mardoché Mardoché les juifs tournaient continuellement leur regard vers l'un des côtés de la rue enfin à l'un des angles apparut derrière une salle masure un pied chaussé d'un soulier juif et flottèrent les pans d'un cafetan court ah Mardoché Mardoché crièrent tous les juifs d'une seule voix un juif maigre moins long que Yankel mais beaucoup plus ridé et remarquable par l'énormité de sa lèvre supérieure s'approcha de la foule impatiente alors tous les juifs s'empressèrent à l'envie de lui faire leur narration pendant laquelle Mardoché tourna plusieurs fois ses regards vers la peau petite fenêtre et Taras put comprendre qu'il s'agissait de lui Mardoché gesticulait des deux mains écoutait interrompait les discours des juifs crachait souvent de côté et soulevant les pans de sa robe fourrait ses mains dans les poches pour en tirer des espèces de castagnettes opération qui permettait de remarquer ses hideuses culottes enfin les juifs se mirent à crier si fort qu'un des leurs qui faisait la garde fut obligé de leur faire signe de se taire et Taras commençait à craindre pour sa sûreté mais il se tranquillisa en pensant que les juifs pouvaient bien converser dans la rue et que le diable lui-même ne saurait comprendre leur baragouin deux minutes deux minutes après les juifs entrèrent tous à la fois dans sa chambre Mardoché s'approcha de Taras lui frappa sur l'épaule et dit quand nous voudrons faire quelque chose ce sera fait comme il faut Taras examina ce Salomon qui n'avait pas son pareil dans le monde et conçut quelque espoir effectivement sa vue pouvait inspirer une certaine confiance sa lèvre supérieure était un véritable épouvantail il était hors de doute qu'elle n'était parvenue à ce développement de grosseur que par des raisons indépendantes de la nature la barbe du Salomon n'était composée que de quinze poils encore ne poussait-il que du côté gauche son visage portait les traces de tant de coups reçus pour prix de ses exploits qu'il en avait sans doute perdu le compte depuis longtemps et s'était habitué à les regarder comme des tâches de naissance Mardoché s'éloigna bientôt avec ses compagnons remplis d'admiration pour sa sagesse Boulba demeura seul il était dans une situation étrange inconnue et pour la première fois de sa vie il ressentait de l'inquiétude son âme éprouvait une excitation fébrile ce n'était plus l'ancien Boulba inflexible inébranlable puissant comme un chêne il était devenu pusillanime il était faible maintenant il frissonnait à chaque léger bruit à chaque nouvelle figure de juif qui apparaissait au bout de la rue il demeura toute la journée dans cette situation il ne but ni ne mangea et ses yeux ne se détachèrent pas un instant de la petite fenêtre qui donnait dans la rue enfin le soir assez tard arrivèrent Mardoché et Yankel le cœur de Taras défaillit et bien avez-vous réussi demanda-t-il avec l'impatience d'un cheval sauvage mais avant que les juifs fussent rassembler leur courage pour lui répondre Taras avait déjà remarqué qu'il manquait à Mardoché sa dernière tresse de cheveux laquelle bien qu'assez mal propre s'échappait autrefois en boucle par-dessous sa cape il était évident qu'il voulait dire quelque chose mais il balbutia d'une manière aussi étrange que Taras n'y put rien comprendre Yankel aussi portait souvent la main à sa bouche comme s'il eût souffert d'une fluxion Oh cher seigneur dit Yankel c'est tout à fait impossible à présent Dieu le voit c'est impossible nous avons affaire à un si vilain peuple qu'il faudrait lui cracher sur la tête voilà Mardoché qui dira la même chose Mardoché a fait ce que nul homme au monde ne ferait mais Dieu n'a pas voulu qu'il en fût ainsi il y a trois mille hommes de troupes dans la ville et demain on les mène tous au supplice Taras regarda les juifs entre les deux yeux mais déjà sans impatience et sans colère et si sa seigneurie veut une entrevue il faut y aller demain de bon matin avant que le soleil ne soit levé les sentinelles consentent et j'ai la promesse d'un Leventar seulement je désire qu'il n'ait pas de bonheur dans l'autre monde Ah Vémir quel peuple cupide même parmi nous il n'y en a pas de pareils j'ai donné cinquante ducas à chaque sentinelle et au Leventar c'est bien conduis-moi près de lui dit Taras résolument et toute sa fermeté rentra dans son âme il consentit à la proposition que lui fit Yankel de se déguiser en costume de comte étranger venu d'Allemagne le juif prévoyant avait déjà préparé les vêtements nécessaires il faisait nuit le maître de la maison ce même juif à cheveux roux et couvert de taches de rousseur apporta un maigre matelas couvert d'une espèce de natte et l'étendit sur un des bancs pour boule bas Yankel se coucha par terre sur un matelas semblable le juif aux cheveux roux but une tasse d'eau de vie puis ôta son demi-caftan ne conservant que ses souliers et ses bas qui lui donnaient beaucoup de ressemblance avec un poulet et il s'en fut se coucher à côté de sa juive dans quelque chose qui ressemblait à une armoire deux petits juifs se couchèrent par terre auprès de l'armoire comme deux chiens domestiques mais Taras ne dormait pas il demeurait immobile frappant légèrement la table de ses doigts sa pipe à la bouche il lançait des nuages de fumée qui faisaient éternuer le juif endormi et l'obligeait à se fourrer le nez sous la couverture à peine le ciel se fut-il coloré d'un pâle reflet de l'aurore qu'il poussa Yankel du pied debout juif et donne-moi ton costume de comte il s'habilla en une minute il se noircit les moustaches et les sourcils se couvrit la tête d'un petit chapeau brun et s'arrangea de telle sorte qu'aucun de ses causas que les plus proches n'eût pu le reconnaître à le voir on ne lui aurait pas donné plus de trente ans les couleurs de sa santé brillaient sur ses joues et ses cicatrices même lui donnaient un certain air d'autorité ses vêtements chamarrés d'or lui saillaient à merveille les rues dormaient encore pas le moindre marchand ne se montrait dans la ville une corbeille à la main Bulba et Yankel atteignirent un édifice qui ressemblait à un héron au repos c'était un bâtiment bas large lourd noirci par le temps et à l'un de ses angles s'élançait comme le cou d'une cigogne une longue tour étroite couronnée d'un lambeau de toiture cet édifice servait à beaucoup d'emplois divers il renfermait des casernes une prison et même un tribunal criminel nos voyageurs rentrèrent dans le bâtiment et se trouvèrent au milieu d'une vaste salle ou plutôt d'une cour fermée par en haut près de mille hommes y dormaient ensemble en face d'eux se trouvait une petite porte devant laquelle deux sentinelles jouaient à un jeu qui consistait à se frapper l'un l'autre sur les mains avec les doigts ils firent peu d'attention aux arrivants et ne tournèrent la tête que lorsque Yankel leur eut dit c'est nous entendez-vous bien mes seigneurs c'est nous allez dit l'un d'eux ouvrant la porte d'une main étendant l'autre à son compagnon pour recevoir les coups obligés ils entrèrent dans un corridor étroit et sombre qui les mena dans une autre salle pareille avec de petites fenêtres en haut qui vivent crièrent quelques voix et Taras vit un certain nombre de soldats armés de pieds en cap il nous a ordonné de ne laisser rentrer personne c'est nous criait Yankel Dieu le voit c'est nous mes seigneurs mais personne ne voulait l'écouter par bonheur en ce moment s'approcha un gros homme qui paraissait être le chef car il criait plus fort que les autres mon seigneur c'est nous vous nous connaissez déjà et le seigneur comte vous témoignera encore sa reconnaissance laissez-les passer que mille diables vous serrent la gorge mais ne laissez plus passer qui que ce soit et qu'aucun de vous ne détache son sabre et ne se couche par terre nos voyageurs n'entendirent pas la suite de cet ordre éloquent c'est nous c'est moi c'est nous-mêmes disait Yankel à chaque rencontre peut-on maintenant demanda-t-il à l'une des sentinelles lorsqu'ils furent enfin parvenus à l'endroit où finissait le corridor on peut seulement je ne sais pas si on vous laissera entrer dans sa prison même Yann n'y est plus maintenant on a mis un autre à sa place répondit la sentinelle aïe aïe dit le juif à voix basse voilà qui est mauvais mon cher seigneur marche dit Taras avec entêtement le juif obéit à la porte pointue du souterrain se tenait un heiduc orné d'une moustache à triple étage l'étage supérieur montait aux yeux le second allait droite en avant et le troisième descendait sur la bouche ce qui lui donnait une singulière ressemblance avec un matou le juif le juif se courba jusqu'à terre et s'approcha de lui presque plié en deux votre seigneurie mon illustre seigneur juif à qui dis-tu cela à vous mon illustre seigneur je ne suis pourtant qu'un simple heiduc dit le porteur de moustache à trois étages et ses yeux brillèrent le contentement et moi Dieu me dâne je croyais que c'était le colonel en personne aïe 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 en disant ces mots le juif secoua la tête et écarta les doigts des mains aïe quel aspect imposant vrai Dieu c'est un colonel tout à fait un colonel un seul doigt de plus et c'est un colonel il faudrait mettre mon seigneur à cheval sur un étalon rapide comme une mouche pour qu'il fît manœuvrer le régiment le réduc retroussa l'étage inférieur de sa moustache et ses yeux brillèrent d'une complète satisfaction mon Dieu quel peuple martial continua le juif ô Vémir quel peuple superbe ses galons ses plaques dorées tout cela brille comme un soleil et les jeunes filles dès qu'elles voient ses militaires aïe aïe le juif secoua de nouveau la tête le réduc retroussa l'étage supérieur de sa moustache et fit entendre entre ses dents un son à peu près semblable au hennissement d'un cheval je prie mon seigneur de nous rendre un petit service dit le juif le prince que voici arrive de l'étranger et il voudrait voir les Cossacks de sa vie il n'a encore vu quelle espèce de gens sont les Cossacks la présence de comtes et de barons étrangers en Pologne était assez ordinaire ils étaient souvent attirés par la seule curiosité de voir ce petit coin presque à demi asiatique de l'Europe quant à la Moscovie et à l'Ukraine ils regardaient ces pays comme faisant partie de l'Asie même c'est pourquoi le éduc après avoir fait un salut assez respectueux jugea convenable d'ajouter quelques mots de son propre chef je ne sais dit-il pourquoi votre excellence veut les voir ce sont des chiens et non pas des hommes et leur religion est telle que personne n'en fait le moindre cas tu mens fils du diable dit Bulba tu es un chien toi-même comment es-tu dire qu'on ne fait pas cas de notre religion c'est de votre religion hérétique qu'on ne fait pas cas hé hé dit le héiduc je sais l'ami qui tu es maintenant tu es toi-même de ceux qui sont là sous ma garde attends je vais appeler les nôtres Taras vit son imprudence mais l'entêtement et le dépit l'empêchèrent de songer à la réparer par bonheur à l'instant même Yankel parvint à se glisser entre eux monseigneur comment serait-il possible que le comte fût un Cossack mais s'il était un Cossack où aurait-il pris un pareil vêtement et un air si noble va toujours et le héiduc ouvrait déjà sa large bouche pour crier royale majesté taisez-vous taisez-vous au nom de Dieu s'écria Yankel taisez-vous nous vous payerons comme personne n'a été payé de sa vie nous vous donnerons deux ducas en or hé hé deux ducas deux ducas ne me font rien je donne deux ducas à mon barbier pour qu'il me rase seulement la moitié de ma barbe cent ducas juifs ici le héiduc retroussa sa moustache supérieure si tu ne me donnes pas à l'instant cent ducas je crie à la garde pourquoi donc tant d'argent dit piteusement le juif devenu tout pâle en détachant les cordons de sa bourse de cuir mais heureusement pour lui il n'y avait pas d'avantages dans sa bourse et le héiduc ne savait pas compter au-delà de cent monseigneur monseigneur partons au plus vite vous voyez quel mauvais genre cela fait dit Yankel après avoir observé que le héiduc maniait l'argent dans ses mains comme s'il eût regretté de n'en avoir pas demandé davantage eh bien allons donc à l'éduc du diable dit Boulba tu as pris l'argent et tu ne songes pas à nous faire voir les Cossacks non tu dois nous les faire voir puisque tu as reçu l'argent tu n'es plus en droit de nous refuser allez allez au diable sinon je vous dénonce à l'instant et alors tournez les talons vous dis-je et déguerpissez-en plus tôt monseigneur monseigneur allons-nous-en au nom de Dieu allons-nous-en fis sur eux qu'ils voient en songe une telle chose qu'il leur faille cracher criait le pauvre Yankel Boulba la tête baissée s'en revint lentement poursuivi par les reproches de Yankel qui se sentait dévoré de chagrin à l'idée d'avoir perdu pour rien ses ducas mais aussi pourquoi le payer il fallait laisser gronder ce chien ce peuple est ainsi fait qu'il ne peut pas ne pas gronder ô Véhémir quel bonheur Dieu envoie aux hommes voyez sans ducas seulement pour nous avoir chassés et un pauvre juif on lui arrachera ses boucles de cheveux et de son museau l'on fera une chose impossible à regarder et personne ne lui donnera sans ducas ô mon Dieu ô Dieu de miséricorde mais l'insuccès de leur tentative avait eu sur Boulba une toute autre influence on en voyait l'effet dans la flamme dévorante dont brillaient ses yeux marchons dit-il tout à coup en secouant une espèce de torpeur allons sur la place publique je veux voir comment on le tourmentera ô monseigneur pourquoi faire là nous ne pouvons pas le secourir marchons dit Boulba avec résolution et le juif comme une bonne d'enfant le suivit avec un soupir il n'était pas difficile de trouver la place où devait avoir lieu le supplice le peuple y affluait de toutes parts dans ce siècle grossier c'était un spectacle des plus attrayants non seulement pour la populace mais encore pour les classes élevées nombre de vieilles femmes dévotes nombre de jeunes filles peureuses qui rêvaient ensuite toute la nuit de cadavres ensanglantés et qui s'éveillaient en criant comme peut crier un hussard ivre n'en saisissaient pas moins avec avidité l'occasion de satisfaire leur curiosité cruelle ah quelle horrible torture criait quelques-unes d'entre elles avec une terreur fébrile en fermant les yeux et en détournant le visage et pourtant elles demeuraient à leur place il y avait des hommes qui la bouche béante les mains étendues convulsivement auraient voulu grimper sur les têtes des autres pour mieux voir au milieu de figures étroites et communes ressortait la face énorme d'un boucher qui observait toute l'affaire d'un air connaisseur et conversait en monosyllabe avec un maître d'armes qu'il appelait son compère parce que les jours de fête il s'énivrait dans le même cabaret quelques-uns discutaient avec vivacité d'autres tenaient même des paris mais la majeure partie appartenait à ce genre d'individus qui regardent le monde entier et tout ce qui pose dans le monde en se grattant le nez avec les doigts sur le premier plan auprès des porteurs de moustaches qui composaient la garde de la ville se tenait un gentilhomme campagnard ou qui paraissait tel en costume militaire et qui avait mis sur son dos tout ce qu'il possédait de sorte qu'il ne lui était resté à la maison qu'une chemise déchirée et de vieilles bottes deux chaînes auxquelles pendait une espèce de ducas se croisaient sur sa poitrine il était venu là avec sa maîtresse Yousépha et s'agitait continuellement pour que l'on ne tâche à point sa robe de soie il lui avait tout expliqué par avance si bien qu'il était décidément impossible de rien ajouter ma petite Yousépha disait-il tout ce peuple que vous voyez ce sont des gens qui sont venus pour voir comment on va supplicier les criminels et celui-là ma petite que vous voyez là-bas et qui tient à la main une hache et d'autres instruments c'est le bourreau et c'est lui qui les suppliciera et quand il commencera à tourner la roue et à faire d'autres tortures le criminel sera encore vivant mais lorsqu'on lui coupera la tête alors ma petite il mourra aussitôt d'abord il criera et se débattra mais dès qu'on lui aura coupé la tête il ne pourra plus ni crier ni manger ni boire parce que alors ma petite il n'aura plus de tête et Yousépha écoutait tout cela avec terreur et curiosité les toits des maisons étaient couverts de peuples aux fenêtres des combles apparaissaient d'étranges figures à moustache coiffées d'une espèce de bonnet sur les balcons abrités par des baldaquins se tenait l'aristocratie la jolie main brillante comme du sucre blanc d'une jeune fille rieuse reposait sur la grille du balcon de nobles seigneurs doués d'un non bon point respectable contemplaient tout cela d'un air majestueux un valet en riche livrée les manches rejetées en arrière faisaient circuler des boissons et des rafraîchissements souvent une jeune fille espiègle aux yeux noirs saisissant de sa main blanche des gâteaux ou des fruits les jetait au peuple la cohue des chevaliers affamés s'empressaient de tendre leur chapeau et quelques longs auberots qui dépassaient la foule de toute sa tête vêtus d'un coumtouche autrefois écarlate et touche amarrée de cordons en or noirci par le temps saisissaient les gâteaux au vol grâce à ses longs bras baisaient la proie qu'il avait conquise l'appuyaient sur son cœur et puis la mettaient dans sa bouche un faucon suspendu au balcon dans une cage dorée figurait aussi parmi les spectateurs le bec tourné de travers et la patte levée il examinait aussi le peuple avec attention mais la foule s'émut tout à coup et de toute part retentirent les cris les voilà les voilà ce sont les Cossacks ils marchaient la tête découverte leurs longues tresses pendantes tous avaient laissé pousser leur barbe ils s'avançaient sans crainte et sans tristesse avec une certaine tranquillité fière leurs vêtements de drap précieux s'étaient usés et flottaient autour d'eux en lambeaux ils ne regardaient ni ne saluaient le peuple le premier de tous marchait au stap que sent-il le vieux Taras lorsqu'il vit au stap que se passa-t-il alors dans son cœur il le contemplait au milieu de la foule sans perdre un seul de ses mouvres les Cossacks étaient déjà parvenus au lieu du supplice au stap s'arrêta à lui le premier appartenait de vider cet amer calice il jeta un regard sur les siens leva une de ses mains au ciel et dit à haute voix face à Dieu que tous les hérétiques qui sont ici rassemblés n'entendent pas les infidèles de quelle manière est torturé un chrétien qu'aucun de nous ne prononce une parole cela dit il s'approcha de l'échafaud bien fils bien dit bouleba doucement et il inclina vers la terre sa tête grise le bourreau arracha les vieux lambeaux qui couvraient au stap on lui mit les pieds et les mains dans une machine faite exprès pour cet usage et nous ne troublerons pas l'âme du lecteur par le tableau de tortures infernales dont la seule pensée ferait dresser les cheveux sur la tête c'était le produit de temps grossiers et barbares alors que l'homme menait encore une vie sanglante consacrée aux exploits guerriers et qu'il y avait endurci toute son âme sans nulle idée d'humanité en vain quelques hommes isolés faisant exception à leurs siècles se montraient les adversaires de ces horribles coutumes en vain le roi et plusieurs chevaliers d'intelligence et de cœur représentaient qu'une semblable cruauté dans les châtiments ne servait qu'à enflammer la vengeance de la nation cosaque la puissance du roi et des sages opinions ne pouvaient rien contre le désordre contre la volonté audacieuse des manias polonais qui par une absence inconcevable de tout esprit de prévoyance et par une vanité puéril n'avait fait de leur diète qu'une satire du gouvernement Ostap supportait les tourments et les tortures avec un courage de géant l'on n'entendait pas un cri pas une plainte même lorsque les bourreaux commencèrent à lui briser les os des pieds et des mains lorsque leur terrible broiement fut entendu au milieu de cette foule muette par les spectateurs les plus éloignés lorsque les jeunes filles détournèrent les yeux avec effroi rien de pareil à un gémissement ne sortit de sa bouche son visage ne trahit pas la moindre émotion Taras se tenait dans la foule la tête inclinée et levant de temps en temps les yeux avec fierté il disait seulement d'un ton approbateur bien fils bien mais quand on l'eut approché des dernières tortures et de la mort sa force d'âme parut faiblir il tourna les regards autour de lui Dieu rien que des visages inconnus étrangers si du moins quelqu'un de ses proches eut assisté à sa fin il n'aurait pas voulu entendre les sanglots et la désolation d'une faible mère ou les cris insensés d'une épouse s'arrachant les cheveux et meurtrissant sa blanche poitrine mais il aurait voulu voir un homme ferme qui le rafraîchit par une parole sensée et le consola à sa dernière heure sa constance succomba et il s'écria dans l'abattement de son âme Père où es-tu ? Entends-tu tout cela ? Oui j'entends ce mot retentit au milieu du silence universel et tout un million d'âmes frémirent à la fois une partie des gardes à cheval s'élancèrent pour examiner scrupuleusement les groupes du peuple Yankel devint pâle comme un mort et lorsque les cavaliers se furent un peu éloignés de lui il se retourna avec terreur pour regarder Bulba mais Bulba n'était plus à son côté il avait disparu sans laisser de traces douzième chapitre la trace de Bulba se retrouva bientôt cent vingt mille hommes de troupes Cosaques parurent sur les frontières de l'Ukraine ce n'était plus un parti insignifiant un détachement venu dans l'espoir du butin ou envoyé à la poursuite des tatars non la nation entière s'était levée car sa patience était à bout ils s'étaient levés pour venger leurs droits insultés leurs mœurs ignominieusement tournés en moquerie la religion de leurs pères et de leurs saintes coutumes outragées les églises livrées à la profanation pour secouer les vexations des seigneurs étrangers l'oppression de l'union catholique la honteuse domination de la juiverie sur une terre chrétienne en un mot pour se venger de tous les griefs qui nourrissaient et grossissaient depuis longtemps la haine sauvage des Cossacks L'Ethmane Ostranitza guerrier jeune mais renommé par son intelligence était à la tête de l'innombrable armée des Cossacks près de lui se tenait Gouma son vieux compagnon plein d'expérience huit Polkovnik conduisaient des Polks de douze mille hommes deux Yezaoul généraux et un Bounchug ou général à queue venait à la suite de L'Ethmane le porte-étendard général marchait devant le premier drapeau bien des enseignes et d'autres drapeaux flottaient au loin les compagnons des Bounchug portaient des lances ornées de queue de cheval il y avait aussi beaucoup d'autres dignitaires d'armée beaucoup de greffiers de Polk suivis par des détachements à pied et à cheval on comptait presque autant de Cossacks volontaires que de Cossacks de ligne et de front il s'était levé de toutes les contrées de Tchigirine de Péryeslav de Batourine de Gloukov des rivages inférieurs du Dnieper de ses hauteurs et de ses îles d'innombrables chevaux et des masses de chariots armés serpentaient dans les champs mais parmi ces nuées de Cossacks parmi ces huit Polk réguliers il y avait un Polk supérieur à tous les autres et à la tête de ce Polk était Tarasbulba tout lui donnait l'avantage sur le reste des chefs et son âge avancé et sa longue expérience et sa science de faire mouvoir les troupes et sa haine des ennemis plus forte que chez tout autre même au Cossacks sa férocité implacable et sa cruauté sanguinaire paraissait exagérer sa tête grise ne condamnait qu'au feu et à la potence et son avis dans le conseil de guerre ne respirait que ruines et dévastations Il n'est pas besoin de décrire tous les combats que livrèrent les Cossacks ni la marche progressive de la campagne Tout cela est écrit sur les feuillets des annales On sait qu'elle est dans la terre russe une guerre soulevée pour la religion Il n'est pas de force plus forte que la religion Elle est implacable terrible comme un roc dressé par les mains de la nature au milieu d'une mer éternellement orageuse et changeante Du milieu des profondeurs de l'océan il lève vers le ciel ses murailles inébranlables formées d'une seule pierre entière et compacte De toutes parts on l'aperçoit et de toutes parts il regarde fièrement les vagues qui fuient devant lui Malheur au navire qui vient le choquer Ces fragiles agrès volent en pièces Tout ce qu'ils portent se noie ou se brise et l'air d'alentour retentit des cris plaintifs de ceux qui périssent dans les flots Sur les feuillets des annales on lit d'une manière détaillée comment les garnisons polonaises fuyaient des villes reconquises comment l'on pendait les fermiers juifs sans conscience comment l'etmane de la couronne Nicolas Potocchi se trouva faible avec sa nombreuse armée devant cette force irrésistible comment défait et poursuivi il noya dans une petite rivière la majeure partie de ses troupes comment les terribles polques Cossacks le cerner dans le petit village de Polonoi et comment réduit à l'extrémité l'etmane polonais promis sous serment au nom du roi et des manias de la couronne une satisfaction entière ainsi que le rétablissement de tous les anciens droits et privilèges Mais les Cossacks n'étaient pas hommes à se laisser prendre à cette promesse ils savaient ce que valaient à leur égard les serments polonais et Potocchi n'eut plus fait le beau sur son argamac de six mille du cas attirant les regards des illustres dames et l'envie de la noblesse il n'eut plus fait de bruit aux assemblées ni donné de fêtes splendides aux sénateurs s'ils n'avaient été sauvés par le clergé russe qui se trouvait dans ce village Lorsque tous les prêtres sortirent vêtus de leur brillante robe dorée portant les images de la croix et à leur tête l'archevêque lui-même la crosse en main et la mitre en tête tous les Cossacks plièrent le genou et ôtèrent leur bonnet en ce moment il n'eut se respecté personne pas même le roi mais ils n'osèrent point agir contre leur église chrétienne et s'humilièrent devant leur clergé Lettman et les Polkovnik consentirent d'un commun accord à laisser partir Potocchi après lui avoir fait jurer de laisser désormais en paix toutes les églises chrétiennes d'oublier les inimitiés passées et de ne faire aucun mal à l'armée Cossack un seul Polkovnik refusa de consentir à une paix pareille c'était Tarasbulba il arracha une mèche de ses cheveux et s'écria Lettman Lettman et vous Polkovnik ne faites pas cette action de vieille femme ne vous fiez pas aux Polonais ils vous trahiront les chiens et lorsque le greffier du Pol qu'eût présenté le traité de paix lorsque Lettman y eut à poser sa main toute puissante Bulba détacha son précieux sabre turc en pur damas du plus bel acier le brisa en deux comme un roseau et en jeta au loin les tronçons dans deux directions opposées Adieu donc s'écria-t-il de même que les deux moitiés de ce sabre ne se réuniront plus et ne formeront jamais une même arme de même nous aussi compagnons nous ne nous reverrons plus en ce monde n'oubliez donc pas mes paroles d'adieu alors sa voix grandit s'éleva acquit une puissance étrange et tous s'émurent en écoutant ses accents prophétiques à votre heure dernière vous vous souviendrez de moi vous croyez avoir acheté le repos et la paix vous croyez que vous n'avez plus qu'à vous donner du bon temps ce sont d'autres fêtes qui vous attendent Hetman on t'arrachera la peau de la tête on l'emplira de graines de riz et pendant longtemps on la verra colportée à toutes les foires vous non plus seigneur vous ne conserverez pas vos têtes vous pourrirez dans de froids caveaux ensevelis sous des murs de pierre à moins qu'on ne vous rôtisse tout vivant dans des chaudières comme des moutons et vous camarades continua-t-il en se tournant vers les siens qui de vous veut mourir de sa vraie mort qui de vous veut mourir non pas sur le poil de sa maison ni sur une couche de vieille femme non pas ivre mort sous une treille au cabaret comme une charogne mais de la belle mort d'un Cossack tous sur un même lit comme le fiancé et avec la fiancée à moins pourtant que vous ne veuillez retourner dans vos maisons devenir à demi hérétiques et promener sur vos dos les seigneurs polonais avec toi seigneur Polkovnik avec toi s'écrièrent tous ceux qui faisaient partie du Polk de Taras et ils furent rejoints par une foule d'autres et bien puisque c'est avec moi avec moi donc dit Taras il enfonça fièrement son bonnet jeta un regard terrible à ceux qui étaient demeurés s'affermit sur son cheval et cria au sien personne du moins ne nous humiliera par une parole offensante allons camarades en visite chez les catholiques il piqua des deux et à sa suite se mit en marche une compagnie de cent chariots qu'entouraient beaucoup de cavaliers et de fantassins Cossacks et se retournant il bravait d'un regard plein de mépris et de colère tous ceux qui n'avaient pas voulu le suivre personne n'osa les retenir à la vue de toute l'armée un Polk s'en allait et longtemps encore Taras se retourna et menaça du regard Lettman et les autres Polkovnik étaient troublés tous demeurèrent repensifs silencieux comme oppressés par un pénible pressentiment Taras n'avait pas fait une vaine prophétie tout se passa comme il l'avait prédit peu de temps après la trahison de Canef la tête de Lettman et celle de beaucoup d'entre les principaux chefs furent plantés sur les pieux et Taras Taras se promenait avec son Polk à travers toute la Pologne il brûla dix-huit villages prit quarante églises et s'avança jusqu'auprès de Cracovie il massacra bien des gentilhommes il pilla les meilleurs et les plus riches châteaux ces Cosaques défoncèrent et répandirent les tonnes d'hydromels et de vins séculaires qui se conservaient avec soin dans les caves des seigneurs ils déchirèrent à coups de sabre et brûlèrent les riches étoffes les vêtements de parade les objets de prix qu'ils trouvaient dans les gardes-meubles « N'épargnez rien » répétait Taras les Cosaques ne respectèrent ni les jeunes femmes aux noirs sourcils ni les jeunes filles à la blanche poitrine au visage rayonnant elles ne purent retrouver de refuge même dans les temples Taras les brûlait avec les hôtels plus d'une main blanche comme la neige s'éleva du sein des flammes vers les cieux au milieu des cris plaintifs qui auraient ému la terre humide elles-mêmes et qui auraient fait tomber de pitié sur le sol l'herbe des steppes mais les cruels Cosaques n'entendaient rien et soulevant les jeunes enfants sur la pointe de leurs lances ils les jetaient aux mers dans les flammes « Ce sont là Polonais détestés les messes funèbres d'Ostap » disait Taras et de pareilles messes il en célébrait dans chaque village jusqu'au moment où le gouvernement polonais reconnut que ces entreprises avaient plus d'importance qu'un simple brigandage et où ce même Potoky fut chargé à la tête de cinq régiments d'arrêter Taras six jours durant les Cosaques parvinrent à échapper aux poursuites en suivant des chemins détournés leurs chevaux pouvaient à peine supporter cette course incessante et sauver leurs maîtres mais cette fois Potoky se montra digne de la mission qu'il avait reçue il poursuivit l'ennemi sans relâche et l'atteignit sur les rives du Dnietstre où Bulba venait de faire halte dans une forteresse abandonnée et tombant en ruine on la voyait à la cime d'un roc qui dominait le Dnietstre avec les restes de ces glacis déchirés et de ces murailles détruites le sommet du roc était tout jonché de pierres de briques de débris toujours prêts à se détacher et à voler dans l'abîme ce fut là que l'Ettman de la couronne Potoky cerna Bulba par les deux côtés qui donnaient accès sur la plaine Pendant quatre jours les Cossacks luttèrent et se défendirent à coups de briques et de pierres mais leurs munitions comme leurs forces finirent par s'épuiser et Taras résolut de se frayer un chemin à travers les rangs ennemis Déjà ces Cossacks s'étaient ouverts en passage et peut-être leurs chevaux rapides les auraient-ils sauvés encore une fois quand tout à coup Taras s'arrêta au milieu de sa course Halte s'écria-t-il J'ai perdu ma pipe et mon tabac Je ne veux pas que ma pipe même tombe aux mains des Polonais détestés Et le vieux Polkovnik se pencha pour chercher dans l'herbe sa pipe et sa bourse à tabac ses deux inséparables compagnons sur mer et sur terre dans les combats et à la maison Pendant ce temps arrive une troupe ennemie qui le saisit par ses puissantes épaules Il essaye de se dégager mais les heiducs qu'il avait saisi ne roulèrent plus à terre comme autrefois Oh vieillesse vieillesse dit-il amèrement et le vieux Cossack pleura Mais ce n'était pas à la vieillesse qu'était la faute La force avait vaincu la force Près de trente hommes s'étaient suspendus à ses pieds à ses bras Le corbeau est pris criait les polonais Il ne reste plus qu'à trouver la manière de lui faire honneur à ce chien Et on le condamna du consentement de Lettman à être brûlé vif en présence de tout le corps d'armée Il y avait près de là un arbre nu dont le sommet avait été brisé par la foudre On attacha Taras avec des chaînes en fer au tronc de l'arbre Puis on lui cloua les mains après l'avoir hissée aussi haut que possible afin que le Cossac fût vu de loin et de partout Puis approchant des branches les polonais se mirent à dresser un bûcher au pied de l'arbre Mais ce n'était pas le bûcher que contemplait Taras Ce n'était pas aux flammes qui allaient le dévorer que songeait son âme intrépide Il regardait l'infortuné du côté où combattait ses Cossacs De la hauteur où il était placé il voyait tout comme sur la paume de la main Camarades criait-il Gagnez Gagnez au plus vite la montagne qui est derrière le bois Là ils ne vous atteindront pas Mais le vent emporta ses paroles Ils vont périr Ils vont périr pour rien s'écriait-il avec désespoir Et il regarda au-dessous de lui à l'endroit où étincelait le dnietstre Un éclair de joie brilla dans ses yeux Il vit quatre prouses à demi cachées par les buissons Alors rassemblant toutes ses forces il s'écria de sa voix puissante Au rivage Au rivage camarades Descendez par le sentier à gauche Il y a des bateaux sur la rive Prenez-les tous pour qu'on ne puisse vous poursuivre Cette fois le vent souffla favorablement et toutes les paroles arrivèrent au Cossack Mais il fut récompensé de ce bon conseil par un coup de massue assénée sur la tête qui fit tournoyer tous les objets devant ses yeux Les Cossacks s'élancèrent de toute leur vitesse sur la pente du sentier Mais ils sont poursuivis l'épée dans les reins Ils regardaient Le sentier tourne Serpente fait mille détours Allons camarades à la grâce de Dieu s'écrient tous les Cossacks Ils s'arrêtent un instant Lèvent leur fouet qui siffle et leurs chevaux tatars se détachent du sol se déroulant dans l'air comme des serpents volent par-dessus l'abîme et tombent droit au milieu du Dnestre Deux seulement d'entre eux n'atteignirent pas le fleuve Ils se fracassèrent sur les rochers et y périrent avec leurs chevaux sans même pousser un cri Déjà les Cossacks nageaient à cheval dans la rivière et détachaient les bateaux Les Polonais s'arrêtèrent devant l'abîme s'étonnant de l'exploit inouï des Cossacks et se demandant s'il fallait ou non sauter à leur suite Un jeune colonel au sang vif et bouillant le propre frère de la belle Polonaise qui avait enchanté le pauvre Andri s'élança sans réfléchir à la poursuite des Cossacks Il tourna trois fois en l'air avec son cheval et retomba sur les rocs aigus Les pierres anguleuses le déchirèrent en lambeaux Le précipice l'engloutit et sa cervelle mêlée de sang souilla les buissons qui croissaient sur les pentes inégales du glacis Lorsque Taras se réveilla du coup qui l'avait étourdi lorsqu'il regarda le Dnestre les Cossacks étaient déjà dans les bateaux et s'éloignaient à force de rames Les balles pleuvaient sur eux de la hauteur mais sans les atteindre et les yeux du vieux Polkovnik brillaient du feu de la joie Adieu camarades leur cria-t-il d'en haut Souvenez-vous de moi revenez ici au printemps prochain et faites une belle tournée Qu'avez-vous gagné Polonais du diable ? Croyez-vous qu'il y ait au monde une chose qui fasse peur à un Cossack ? Attendez un peu le temps viendra bientôt où vous apprendrez ce que c'est que la religion russe orthodoxe Dès à présent les peuples voisins et lointains le pressentent un tsar s'élèvera de la terre russe et il n'y aura pas dans le monde de puissances qui ne se soumettent à lui Déjà le feu s'élevait au-dessus du bûcher atteignait les pieds de Taras et se déroulait en flammes le long du tronc d'arbre Mais se trouvera-t-il au monde un feu des tortures une puissance capable de dompter la force Cossack ? Ce n'est pas un petit fleuve que le Dnest il y a beaucoup d'anse beaucoup d'endroits sans fond et des pêches joncs croissent sur ses rivages Le miroir du fleuve est brillant Il retentit du cri sonore des cygnes et le superbe Gogol espèce de canard sauvage approchant du cygne se laisse emporter par son rapide courant Des nuées de courlis de bécacines aux rougeâtres plumages et d'autres oiseaux de toute espèce s'agitent dans ses joncs et sur les plages de ses rives Les Cossacks voguaient rapidement sur des trois bateaux à deux gouvernails Ils ramèrent avec ensemble Évitaient prudemment les bas-fonds et effrayant les oiseaux qui s'envolaient à leur approche ils parlaient de leur attaman Ils ramèrent les oiseaux qui s'envolaient les oiseaux qui s'envolaient les oiseaux Ils ramèrent